et bien bonjour à toutes et à tous je vais essayer de vous résumer le fond de ma pensée des connaissances acquises sur un sujet un peu sensible et un sujet un peu délicat en quelques heures une poignée d'heures si possible ce que vous allez voir est un mélange de plusieurs conférences que j'ai pu donner récemment en privé en public en interne etc au sein de certaines structures est quelque chose qui me paraît essentiel à mettre en public afin que tout le monde ait accès aux informations alors notre notre thème aujourd'hui va être la responsabilité numérique au sens large pour laquelle j'ai déjà fait de très longues conférences y compris sur cette chaîne youtube ici l'idée c'est de faire le tour des limites planétaires et de parler de responsabilité numérique au sens très large alors oui les slides sont en anglais parce que je suis une fainéasse et on va parler de pas mal de petites choses à travers ça probablement sur deux ou trois heures on va brosser dans l'ordre en fait quelques bases ici de connaissances scientifiques c'est à dire de la compréhension de ce que sont les choses de ce que sont les sens des choses de la matière de l'énergie et de tout un tas de choses les interactions la systémique de la planète terre c'est à dire ce qui fait que nous sommes dans un système qu'on va appeler le système terre c'est à dire une un système perceptuel basé sur des réalités physiques uniquement on va parler un petit peu d'écologie grec ou écos la maison et logos la science l'étude c'est ce que veut dire écologie et on va parler d'implémentation et de conception écologique appliquée au numérique c'est à dire on va parler d'éco stratégie de vos structures face à ce qui a déjà commencé depuis longtemps au niveau des problèmes d'éco implémentation c'est à dire on va mettre en place des solutions techniquement moins violentes pour la planète si possible pour la biosphère et de l'éco conception c'est à dire le fait de penser des systèmes d'information des démarches des services et des biens numériques alors en vrai vous avez prévu qu'on parle beaucoup numérique sur cette présentation que je vous donne plein de trucs pour comment on va faire pour aider tout ça sauf que le souci c'est qu'il faut d'abord parler beaucoup des trois choses qui sont en bas et vous allez comprendre de vous même pourquoi là à la fin de cette présentation vous aurez une plutôt bonne idée de pourquoi du comment et de tout cela alors un petit avant-propos de rigueur avant que j'aille plus loin je ne suis pas moi-même ingénieur en énergie en matériaux scientifique de vocation je suis pas chercheur ou quoi que ce soit dans ce secteur donc tout ce que je vous dis vous allez voir le vérifier le sourcer et ne me faire confiance que le temps de cette présentation je n'arrête pas de refaire les slides et de corriger au fur et à mesure je suis comme tout le monde je fais des erreurs et aussi parce que vu les enjeux le monde bouge très vite sur les sujets dont on va parler second avertissement de rigueur la première partie ce que je vais écrire est extrêmement pénible voire traumatique il ya pas mal de monde qui réagit assez mal surtout quand ça va vite moi je suis un partisan d'électrochoc qui ensuite c'est suivi d'un débat constructif et motivant c'est-à-dire un électrochoc positif derrière vous verrez que tout n'est pas noir et j'ai pas le temps de m'attarder ici maintenant sur les conséquences justement la résilience la politique l'économie ou la réinvention du monde mais on peut toujours en reparler derrière évidemment à travers d'autres vidéos si vous vivez déjà une mauvaise journée je vous conseille de ne pas rester de ne pas suivre cette vidéo et d'y revenir plus tard parce qu'elle est autant utile que pénible voilà alors en trois points ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui la première chose on fait face au plus gros métaproblèmes que l'humanité a eu à régler et on va faire un petit peu de physique le deuxième élément c'est pour cela on va devoir comprendre les problématiques systémiques qui sont liés à la biocapacité et aux limites planétaires en gros on va parler de besoins et de conséquences et la troisième je vais essayer de focaliser un petit peu votre attention sur le numérique parce que évidemment c'est un sujet dont moins de monde parle on en parle parce qu'il est très actif parce qu'il est très récent et parce que il bouillonne et que c'est vu à travers le prisme technologique de de substitution et de salut comme étant quelque chose de bien au dessus le reste donc on se dit si le numérique est là pourquoi est ce que ça serait pas notre porte de sortie vers un monde meilleur d'accord on va voir que c'est pas du tout cas c'est même l'inverse en vrai si on voulait parler du numérique à proportion des soucis il prendrait à peu près 5% de cette conférence et pas plus donc voilà l'ordre du jour j'ai envie de dire voilà ce dont on doit parler vice fait moi au passage je l'ai déjà dit mais je suis william pinault quand on demande ce que je fais je dis que je suis déjà du web j'ai 15 ans d'expérience dans l'IT donc à 30 ans dans une société qui s'appelle neosoft et désormais qu'un ambassadeur numérique responsable je suis également prof vacataire l'université de limoges dans le numérique évidemment tout ce que je vais vous dire ce soir mais au nom d'aucune de ces deux structures qui n'ont rien à voir avec cette conférence et puis des fois je suis connecté je fais des trucs je fais tout un tas de choses du code source de la photo de la vidéo des associations je joue beaucoup beaucoup trop j'ai un petit record du monde sur Apex je suis très fier parce qu'il est stupide je poste de la musique je partage de musique je fais des playlists etc je vis surtout numériquement je vis très numériquement bien au dessus de ce que la moitié de la population peut faire alors si vous êtes toujours là je me livrerai un challenge en fait je vais vous condenser en 60 minutes d'explication au moins pour la première partie ce qui devrait prendre à peu près 60 heures et ça sera la même chose pour la deuxième partie et la troisième partie donc je vais essayer de faire ça en moins de trois heures pour vous donner un ordre de grandeur pour que vous soyez aptes à intervenir en tant que citoyen citoyenne et à penser correctement les choses et à chercher des solutions il faudrait probablement autour de 200 heures je les ai pas donc on va aller l'essentiel le but ici c'est de donner des clés en fait vous inciter à comprendre par vous même parce que le prête à penser ça marche moyen donc l'idée c'est de pouvoir en fait vous fournir les bases de réflexion que vous compreniez la réelle étendue et complexité de la chose et que vous voyez par vous même dans quelle direction on peut aller et si des moyens d'action vous paraîtront bon ou pas bon donc le premier point demande de réaliser ce que nous sommes d'où nous venons et de rembobiner un petit peu le film alors quand je dis rembobiner on va rembobiner beaucoup let's go il ya à peu près 14 milliards d'années notre univers était stable extrêmement chaud et dense tellement que la notion d'espace de temps de matière devait probablement ne pas exister au sens actuel et une espèce de fluctuation quantique comme ça a soudainement fait tout dilaté et des points d'énergie de matière sont trop dispersés s'étendant vers quelque chose qui devrait être l'infini voilà n'oubliez pas que quand on parle d'univers on parle du conteneur et du contenu si quelque chose se situe au delà ça fait partie de l'univers aussi d'accord notion plutôt mathématiques plutôt logique de l'univers d'accord et ce soudain gonflement ça a créé des étoiles un peu partout par accrétion de matière comme ça et ces étoiles selon leur taille elles vont fabriquer différents composants de la matière qu'on connaît aujourd'hui dont vous même les atomes vous êtes fait et fait à partir de poussières d'étoiles et puis des choses qu'on connaît moins comme l'antimatière la matière noire l'énergie noire etc qui représente probablement trois quarts de l'univers mais ça sera pour une autre fois donc en gros selon la taille de l'étoile les atomes générés sont plus ou moins complexe on va parler de deux choses essentiellement de nucléosynthèse c'est à dire la synthèse de noyaux primordial c'est à dire celle qui a eu lieu à l'origine de l'univers et ensuite on va parler de synthèse stellaire c'est à dire en fait du moment où des étoiles par fusion nucléaire vont passer des particules élémentaires à des atomes simples comme l'hydrogène l'hélium et puis pour certaines étoiles beaucoup plus grosses des super géants etc on va avoir droit à synthétiser des choses jusqu'au fer à peu près pour des raisons de physique et au moment où ces étoiles vont s'effondrer sur elles mêmes certaines d'entre elles vont produire une espèce de décharge d'énergie extrêmement forte qui va très brièvement permettre de synthétiser le reste c'est à dire ce qui va jusqu'au à la limite actuelle qu'on connaît du tableau périodique des éléments qui n'a pas de fin théorique pour l'instant juste les atomes sont tellement instables qu'après on ne sait pas ce qu'on peut synthétiser avec ça mais voilà donc en gros on va simplement revenir qu'on va faire de on a des étoiles un peu partout qui vont s'agréger et constituer de la matière la matière alors là pour le modèle standard mon dieu quelle horreur bah si si c'est très bien le modèle standard les les particules élémentaires elles sont très peu nombreuses en fait celles qui composent la matière en fait ce qu'on appelle les fermions se classe en deux classes vous avez les quarks ici c'est donc up down charge top bottom vous avez six c'est facile en plus ils ont un nom presque presque marrant presque opposé en fait les quarks up et down suffisent à eux seuls quasiment à représenter toute la matière qui va nous intéresser pour cette présentation aujourd'hui et les leptons dont vous connaissez au moins représentant digne qu'est l'électron d'accord et tout un tas d'autres leptons dont on aura pas le temps de parler aujourd'hui mais voilà ça c'est ce qui représente gros ce modo je gère un peu la matière ça c'est ce qui va représenter ici l'énergie c'est à dire que c'est ces bosons là sont ils représentent des forces ce qu'on appelle des interactions c'est à dire que quand quelque chose se passe en physique en général on va émettre de ses bosons et en fonction du type d'interaction ça va permettre de transférer l'énergie dont ils sont le vecteur d'accord donc vous avez quatre interactions l'interaction électromagnétique qui est à peu près tout ce que vous connaissez les champs magnétiques l'électricité la lumière tout un tas de radiations vous avez l'électre le l'interaction nucléaire forte qui est celle qui assure la cohésion des noyaux entre eux et vous avez l'interaction nucléaire faible qui est responsable de tout un tas de choses le celle qu'on étudie sur la désintégration le rayonnement bêta enfin tout un tas de trucs d'accord avec ses bosons z w plus vous avez bon etc donc il ya trois bosons qui représente ça un boson qu'on a mis en évidence il n'y a pas très longtemps même si on y pense depuis les années 70 en fait qui porte le nom de la première personne qui appuie un petit papier d'une page et demie pour en parler 1976 mémoire est bonne qui est un boson scalaire qui est un boson qui voilà mais ce n'est pas le boson qui représente manifestement la dernière interaction dont on suppose qu'il devrait y avoir un boson qui s'appelle la gravitation voilà donc vous avez tout compris vous avez la matière vous avez l'énergie et des bosons qu'on connaît aujourd'hui vous avez l'interaction électromagnétique l'interaction nucléaire forte nucléaire faible et la gravitation et avec ça pour l'instant vous avez l'étendue des connaissances humaines à ce sujet d'accord donc avec ces particules avec certaines particules on peut former des particules composites comme par exemple des neutrons ou des protons je vous ai dit up et down ça suffit à tout faire si vous prenez up down et donne vous avez un neutron si vous prenez up up et donne vous avez un proton on commence à rassembler ce que vous avez un petit peu vu en physique et avec des protons et des neutrons on peut former des atomes donc des atomes seront un noyau un nucléus en fait qui sera un rassemblement comme ça de particules subatomiques type neutrons protons avec des électrons qui vont être dans un espèce de champ comme ça autour qui va entourer le noyau alors évidemment ce schéma est très mal représenté c'est très dur de représenter ce que c'est qu'un atome l'échelle de distance entre les deux est phénoménale etc donc en gros ce qu'il faut tenir juste et que ça permet de comprendre en fait ici que par couche des couches de valence etc vous avez des électrons qui ont une charge normalement identique ici à celle du nombre de protons à l'intérieur qui vont constituer la matière donc ça c'est un atome normalement stable quand vous faites varier le nombre de d'électrons autour qu'est ce qu'on appelle des ions des anions des cations quand vous faites varier le nombre de protons c'est à dire le ce qu'on appelle le nombre aux aides vous changez d'atome d'accord un proton c'est d'hydrogène deux protons c'est d'hélium etc et quand vous changez le nombre de neutrons qui sont là pour alors ils n'ont pas de charge électrique les neutrons ils sont là pour assurer la cohésion du noyau ils sont liés par des forces justement des interactions élémentaires avec le reste mais ils sont là pour éviter que les protons en gros se tapent de trop près les uns sur les autres parce que les protons ne s'aiment pas ils ont des charges identiques donc c'est comme des aimants si vous voulez ils s'aiment pas du tout et ils sont à la fois contenu et repoussé donc il faut des neutrons pour faire un petit peu l'intermédiaire et pour dire on empêche la bagarre voilà donc avec ces atomes ici en allium par exemple on peut former des molécules comme par exemple ici de l'hylur disodium et avec ces atomes donc avec ça donc en fait on va faire des corps des corps chimiques des corps simples des corps complexes des corps uniques du métal c'est à dire un espèce de d'alignement d'atomes du même élément non organisé des formes cristallines paracristallines des molécules complexes etc tout un tas de choses dont vous dont moi dont ce micro avec lequel je vous parle cet écran sur lequel vous regardez ça les haut-parleurs les retours de vous qui va bouger jusqu'à vos membranes et vos tympans qui va vous atteindre les oreilles c'est un déplacement de matière mu par de l'énergie etc d'accord donc avec ça on explique ce que sont la matière et l'énergie alors aussi loin qu'on puisse voir on n'a pas encore vraiment perçu les limites de l'univers dont on parlait à l'instant mais on y trouve donc de l'énergie de la manifestation d'énergie en fait et de la matière et tout un tas d'autres choses aussi loin qu'on puisse voir alors voir c'est pas avec la lumière que vous pouvez voir avec vos yeux on va utiliser des longueurs d'onde très différentes dans le rayonnement notamment les longueurs d'onde qui passent à travers la matière ce qui est très intéressant et en fonction du décalage de ces longueurs d'onde on va pouvoir deviner si les objets sont en train de se rapprocher ou de s'éloigner d'accord donc vous aurez ici en fait des ce qu'on appelle des super clusters ici évidemment nous on est au milieu puisque donc on observe à partir de notre propre point et l'horizement cosmologique c'est à dire le l'immensité de ce qu'on peut voir aujourd'hui qui fait consensus à peu près et d'environ 45 milliards d'années lumière de diamètre ça fait beaucoup ça veut dire que la vitesse de la lumière pour arriver de l'extrême bord jusqu'au milieu jusqu'à nous il faudrait 45 milliards d'années c'est beaucoup on y distingue bien au delà nos capacités de vision donc des métamates galaxies qu'on appelle des super clusters donc nous on se trouve ici et le nôtre super cluster on l'a appelé l'année akea ça veut dire les cieux non mesurables en un moyen alors ce que vous voyez sur cette représentation là ici c'est donc des chaque point est un énorme ensemble de galaxies en fait on parle vraiment de milliers de millions de milliards de galaxies en fait et chaque galaxie contient des milliards de planètes étoiles donc le point vers lequel tout converge là vous avez vu s'appelle le grand l'appeler ça le grand attracteur alors si vous flippez des trous noirs imaginez même pas ce que ça ça peut être parce que on sait pas ce que c'est mais c'est quelque chose qui manifestement est beaucoup beaucoup plus gros plus violent je vous invite vraiment les voir cette vidéo de nature qui était sortie pour la publication de l'article sur la modélisation de l'année akea en 2014 c'est une très très belle vidéo la musique est jolie en plus juste pour admirer les effets d'échelle voilà je vous laisse deux secondes la vidéo tournée comme ça parce que c'est vraiment chouette donc ça c'est le super cluster adjacent au nôtre qui a une forme similaire c'est marrant per se espécis donc voilà donc en gros pour vous représenter l'immensité de la chose au milieu de ce super cluster est ce qu'on appelle notre groupe local un espèce d'ama de 60 galaxies à peu près donc il y a des milliards d'amas comme ça de cette matière propulsée par les étoiles qui s'agrègent en gravité qui forment par par concrétion par accrétion des astéroïdes des amas gazeux des solides des planètes etc dans ce groupe local notre galaxie qu'on appelle la voie lactée pour faire joli c'est un très vieux terme qui vient du fait que ça ressemblait à du lait dans le ciel des centaines de milliards de planètes et d'étoiles une galaxie de taille moyenne donc sur un endroit qui vous appelez le qu'on a appelé le bras d'orion ici un système planétaire qu'on appelle le système solaire et le soleil comme on l'a dit il n'échappe pas à la règle et c'est constitué à partir de gaz et de poussières primordiaux il s'est effondré sur lui même et il a absorbé 99,8% de la matière totale du système planétaire donc du système solaire le nôtre et la lumière du soleil aujourd'hui représente 99,9% de énergie sur terre donc voyez ici ce que je parlais en fait à la fusion d'hydrogène qui libère de l'énergie qui se transforme en hélium qui est recassé etc et donc le soleil en fait c'est une comme toutes les étoiles c'est une opposition entre deux forces une espèce de répulsion coulombienne à l'échelle atomique qui fait que les éléments ne peuvent pas trop rentrer l'un en contact avec l'autre pour fusionner facilement et de notre côté la gravitation qui est extrêmement forte au niveau des étoiles puisque c'est énorme quand même quantité de matière et cette gravitation qui ramène tout vers l'intérieur donc vers le centre du soleil et une espèce d'effet traître qu'on appelle l'effet tunnel qui permet de passer à travers comme ça et qui fait que le soleil va brasser 620 millions de tonnes d'hydrogène par seconde alors le soleil pour rappel donc il est en train de se réchauffer progressivement donc comme toutes les étoiles il va il va augmenter son activité donc il gagne je sais plus je que c'est un degré tous les 110 millions d'années quelque chose comme ça donc pour le niveau de la terre pas lui pas lui par un degré mais nous ce qu'on reçoit cette petite fraction et la terre comme le reste a fait pareil mais dans des moindres proportions en fait elle s'est constituée à partir des matières environnantes qui s'est agrégée et comme vous le voyez en fait elle n'a pas toujours été viale alors vous le voyez ce qu'on appelle des reconstitutions n'a pas des photos de l'époque puisqu'on était loin d'être là mais vous avez à gauche l'ad1 et l'archéen à droite sont deux constitutions de ce à quoi devait ressembler la terre à son origine il n'y a pas d'eau évidemment ce que l'eau était dans l'atmosphère alors que c'était pas suffisamment chaud pour détruire l'eau mais c'était suffisamment chaud pour qu'elle ne puisse pas rester à l'état solide ou liquide donc dans les premiers zéons ce qu'on appelle les zéons un néon c'est une méta air géologique une méta époque en fait et oui c'était relativement rude et les traces de vie deviennent d'à peu près là alors pour qu'il y ait de la vie en fait en surface parce que quand même la terre fait 6400 kilomètres de rayons il ya donc de l'eau de l'eau dont on ignore l'origine exacte trois quatre théories qui qui se battent encore entre elles elles pourraient venir de jupiter elle pourrait venir d'une planète extérieure d'un ou plusieurs astéroïdes elle peut aussi avoir toujours été là mais était abrité par la poussière des rayons des structures du soleil qui l'aurait désintégré enfin voilà donc il ya beaucoup de recherches sur le sur l'origine de l'eau sur terre et cette eau par un phénomène cyclique d'érosion c'est à dire on a des chutes d'hydro météores la pluie de la grêle la neige etc qui vont venir frapper interagir des essentiellement des tétra hydrosilicatés du silicium du sol donc je vous rappelle la planète c'est essentiellement de l'oxygène et du silicium en surface ça va venir casser ses sols et ça fabriquer ce qu'on appelle des argiles une espèce de terre beaucoup plus malléable et tout ça donc c'est le mu c'est bougé c'est actionné par l'action de l'énergie sur la matière alors l'énergie reçue elle est suffisante pour que par la suite c'est ces molécules simples elles continuent de se recomposer pour former d'autres molécules qui vont être sans arrêt donc frappé par ses éléments externes les éléments les partie chimiques les interactions entre atomes l'énergie qui vient essentiellement donc du soleil etc et c'est ça le propre de l'énergie ce qui permet de transformer la matière et bientôt vont se former des molécules de plus en plus complexe est ce qu'on va appeler la polymérisation donc c'est le fait de faire des molécules de plus en plus complexe et de la polymérisation on obtient les premières synthèses donc prébiotiques c'est à dire des molécules très 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 complexe extrêmement proche de vivant et puis le vivant est apparu ça roule d'un moment on a des cellules qui par hasard à force de recombinaison et de milliards de possibilités sont devenus un exemplaire de ce qu'on pourrait appeler la vie alors en fait ça veut dire qu'on a des cellules organisées avec des fonctions qui vont s'ajouter notamment de reproduction pour permettre quand même de passer d'un individuel parce que cellules vont être toujours attaquées donc c'est ces molécules vont toujours être détruites par les environnements extérieurs d'accord donc elles vont essayer de se reproduire elles vont conserver leur mémoire ce qu'on appelle la génétique et puis elles vont essayer de se maintenir en vie c'est à dire de rester vivante tout au long des attaques et vont subir donc de l'homéostasie le froid le chaud le chimie les rayonnements etc et ça s'arrête jamais encore aujourd'hui ça continue en ce moment même le monde évolue c'est une vrai un vrai bouillon de culture d'accord et donc des protocellules puis tout l'essentiel du vivant qu'on va connaître aujourd'hui et sans arrêt des éléments donc des rayons à l'instant des rayonnements ionisant des ultraviolets les éléments chimiques viennent perturber ces grandes molécules dont celle de la transmission de la mémoire génétique donc l'adn l'acide des oxyribonélic et sont pendant séparés pour la reproduction lecture par les ribosomes etc à l'arène voilà l'écrasante majorité du temps les modifications produisent rien d'utile voire rien du tout c'est à dire en fait elles sont sans conséquences où elles sont souvent mortelles c'est à dire en gros on a plus de chances de muter pour quelque chose qui ne marche pas et pas que des cancers et de temps en temps il ya une mutation qui est bénéfique d'accord donc voilà et cette mutation va donner un avantage et après reproduction elle crée ce qu'on appelle un mécanisme de sélection naturelle alors exemple avec les lapins là vous avez une mutation qui n'est pas mortelle en soi mais qui est mortelle par rapport à l'environnement en gros le lapin marron dans la neige il commence à se reproduire avec les lapins blancs ce qu'il a muté donc les deux fond de la génétique avec des lapins ni blanc ni marron arrive un prédateur qui va bouffer tout ce qui n'est pas blanc parce que tu peux être un lapin marron même si tu cours trois fois plus vite que le lapin blanc dans la neige tu fais choper et puis au final il ne reste que dans une narration pâle comme ça il ya le minimum de diversité derrière avec un inconvénient vis-à-vis de l'adaptation d'environnement qui est plus ou moins compliqué inversement ici c'est la neige fond et que le climat se réchauffait par exemple ce lapin se retrouve avec une couleur beaucoup plus proche de la terre et les lapins blancs sont complètement morts ainsi va se développer tout un écosystème très fragile parce que en fait ce sur quoi cet écosystème repose ces mutations successives en fait c'est précisément le résultat des mutations précédentes c'est à dire que tout s'adapte à son environnement mais l'environnement c'est pas que les atomes c'est pas que la lumière du soleil qui est toujours même endroit c'est pas que la présence d'eau qui est enfin stabilisée sur la terre c'est pas que le climat qui est instable mais dans de limites raisonnables aujourd'hui sur la terre sur plus ou moins quatre à cinq degrés donc il ya toujours de la vie sur terre quelque part c'est aussi ce que le les espèces ont évolué pour pour fager pour consommer en fait dans l'environnement autour d'elle c'est à dire que si par exemple tiens je sais pas on a ce requin là ici si ce requin se nourrit de certaines espèces de poissons et pas d'autres si les espèces de poissons qui se font qu'ils se nourrit disparaissent en fait il en est dépendant et il va mourir par manque de capacité à s'approvisionner d'accord ce que par exemple les j'ai pas les mouches autour sur le long des plages où ils vivraient n'auront pas voilà donc en roue il ya une extrême fragilité parce que progressivement beaucoup d'êtres vivants vont s'adapter en prenant comme base d'adaptation en fait de davantage génétique le fait de mieux trop fait de mieux consommer quelque chose qui va être dans l'environnement et qui sera issu d'une complexité génétique elle aussi très très forte donc en gros on a des écosystèmes extrêmement fragiles le moindre truc la moindre modification peut complètement les perturber voire les désintégrer et il ya même pas besoin que l'homme soit là parce que si on regarde l'histoire de ce qui s'est passé le nombre d'espèces qu'on a vu créer détruire et disparaître est phénoménal même à l'échelle de l'homme on en connaît quelques-unes déjà et puis fatalement nous c'est à dire homo sapiens pour vue d'une particularité notable parmi d'autres une une encéphalisation remarquable on appelle le néocortex à dire espèce de d'éléments que vous avez sur le pilote pariétal sur l'ensemble de le sommet du crâne en fait qui est la partie extérieure qui contient 19 milliards de neurones chez la femme 23 milliards chez l'homme alors un truc un peu féministe que je sors à chaque fois c'est histoire de dire dans les tests de performance intellectuelle en fait on arrive sensiblement à la même chose avec les hommes et les femmes donc en gros vu qu'on n'arrive pas à trouver de différence sur les deux et que les femmes ont un cerveau plus léger de 1 kg 2 et 1 kg 5 de mémoire et de 19 milliards et 23 milliards de neurones et ben je pense que le cerveau féminin est un peu plus compétitif que le cerveau masculin voilà ça c'est pour répondre aux gens qui disent que les hommes ont plus de matières grises et plus de neurones voilà c'est pour vous mesdames et donc ça nous permet d'utiliser l'intégralité des ressources à disposition sur la planète nous cette cette intelligence en fait parce que on va réussir à apprendre des choses pendant notre vie c'est à dire qu'on va pas se contenter d'une mémoire génétique on va se contenter on va réussir à trouver une adaptation par rapport à l'environnement à l'intérieur même d'une vie c'est à dire sans changer le code génétique on va apprendre à se servir de ce qui se passe dans notre environnement et évidemment ce néocortex nous permet aussi d'être conscient c'est à dire d'être conscient de ce que nous sommes d'où nous sommes de notre petit est c'est notre grandeur à la fois d'être consciente de notre fragilité de notre dépendance au reste d'être l'enfant en train de faire des conférences et d'être conscient de notre mortalité ce qui est un énorme problème pour l'homme et pas qu'un problème de l'ordre de la recherche philosophique bien évidemment c'est intéressant aussi mais c'est ce qui va créer à mon sens une forme de de recherche en fait d'obésité sociale permanente c'est à dire en fait on ne sait pas s'arrêter de bouffer les ressources autour de nous je parle pas que de manger évidemment je parle pas d'obésité corporelle etc je parle d'obésité symbolique sociale les multimilliardaires etc ce qui fait qu'on a des gens aujourd'hui qui gagnent un smic par minute et qui ne savent toujours pas s'arrêter qui sont à l'âge de quatre fois la retraite et qu'ils sont incapables et qui ne savent pas quoi faire qui continue encore et encore et encore d'accumuler sans aucune raison valable il ya plus aucune raison valable de le faire c'est même pas une question de morale c'est une question de possibilités et donc ces ressources on est tous pareil tous et tous pareil on va les utiliser dès qu'elles sont à disposition et on utilise absolument tout ce qui est sur la planète tout ce qui est à notre portée et donc pas juste ce pourquoi nous sommes génétiquement programmés comme je sais pas de l'iridium du pétrole des radiations gamma etc tout alors quand je dis qu'on utilise tout c'est assez limité c'est à dire que sur cette quasi boule qui peut aplatir niveau d'épaule fait de la rotation il ya tout ce qu'on a apporté à disposition rien d'autre autour c'est du vide et puis rien de vivant aussi loin qu'on puisse porter et on a été porté bien au delà de ce qu'on peut atteindre donc on est au delà ce qu'on peut atteindre on a toujours rien trouvé de vivant et même d'utile pour nous cette espèce de sphère autour de la de la planète donc cela l'endroit qu'on habite sur lequel on est qu'on appelle l'anthroposphère qui croise par endroits et qui se rejoint plus ou moins avec ce qu'on appelle la biosphère d'accord c'est une fine pellicule d'espaces de vie à la surface je dis toujours c'est l'équivalent d'une feuille de cellophane à la surface d'un ballon de basket je vous conseille au passage de relire le discours de carl sagan l'astrophysicien le pale blue dot issu du cliché du même du même nom satellitaire de 1994 c'est vraiment un très bon et très grand discours est donc à vue de nez 1 et de l'équation de frank drake que vous connaissez peut-être un qui a été corrigé ici par sarah seager en suivant cette cette idée en fait on n'aurait que 0,45 planète habitable avec une civilisation équivalente contemporaine sur notre galaxie tout entière et je vous l'ai dit de toute façon c'est totalement hors de portée avant même d'atteindre le centième des bornes notre galaxie alors autant vous dire que oui tout est sur terre c'est mort d'accord non déplaise au mégalomane elon musk à qui vous voulez c'est mort vers le haut à l'être humain a réussi à aller via la mission apollo 13 à 140 mille kilomètres de son lieu de vie c'est l'endroit le plus loin où un être humain soit allé et la sonde voyager one que vous avez en droite est actuellement un objet le plus lointain pour le suivre en direct sur le site de la nasa elle répond encore elle est à 23,6 milliards de kilomètres de la terre on l'a lancé à 37 ans elle a répondu il n'y a pas longtemps on lui a demandé de baisser un écran ce niveau de survie puis d'augmenter ses propulseurs un dernier coup voilà elle continue son voyage vers l'infini vers le bas l'humain a réussi à descendre jusqu'à à peu près c'est presque approximatif mais c'est très très proche de quatre kilomètres sous terre dans la mine la plus profonde en afrique du sud une mine que vous avez en bas à droite ici il faut plusieurs heures pour descendre en bas il ya des tours de ventilation énorme pour pousser l'air à l'intérieur on est descendu à 10 911 m il ya des robots sous l'océan dans la force des mariannes à peu près 1028 fois la pression terrestre donc vous voyez votre volume vous faites normalement 1028 fois moins de volume c'est à dire un petit bouillon cube à cette profondeur là et on est descendu à 12 262 mètres sous la surface donc là ça c'est le la capsule du sommet qui a été soudé sur la presqu'île de cola et j'ai dit 2062 parce que ce trou est déjà une quelques dizaines de mètres dans un creux en fait sous terre donc en gros il faut rajouter quelques dizaines de mètres de plus voilà ça c'est un trou de forage on a arrêté en quelques années en russie de faire ça parce qu'on était déjà 180 200 degrés à peu près on a trouvé de l'eau cristallisée c'est intéressant et puis ça devenait très compliqué de forer c'est tellement dur et tellement de pression qu'en fait on avançait de quelques millimètres par semaine c'est plus intéressant en termes de vitesse si l'envie nous prenait d'aller plus loin possible l'objet humain le plus rapide enregistré pour le moment restera la sonde parker qui a frôlé le soleil j'ai dit frôlé parce que à moins de 8 millions de kilomètres d'altitude le panneau frontal de protection de la sonde parker l'a empêché déjà de dépasser les 1600 1800 degrés parce que oui c'est assez chaud et cette sonde a frôlé le soleil en prenant son élan autour de du reste du système solaire en fait à 532 mille kilomètres heure c'est à dire un 2028e de la vitesse de la lumière dans le vide autant dire que ça va très vite en gros nous sommes dans un système complexe qu'on appelle le système terre qui consiste à faire avec une couche superficielle très fine de quelques dizaines de kilomètres d'épaisseur à la surface vers le bas et vers le haut alors quand je dis utiliser toutes les ressources ça se décompose en quatre types de ressources d'abord les ressources qui sont irréversibles comme par exemple casser un atome d'uranium 235 pour la fission nucléaire civile qu'on peut reconstituer on s'est re synthétiser de l'uranium c'est pas un problème sauf qu'en fait pour l'instant on le fait avec des pertes avec un des pertes énergétiques énormes et le coup est beaucoup trop perdant ça n'a pas beaucoup d'intérêt au passage on a synthétisé la plupart des éléments qui nous manquaient sur terre c'est comme ça qu'on a fait mais aussi vous avez par exemple l'énergie du soleil on a dit 1 99 9 % énergie reçue sur la terre qui repart heureusement parce que heureusement que la terre chauffe l'espace parce que sinon la température en surface augmenterait immédiatement vers l'infini si l'énergie ne repartait pas comme tous les trucs d'ailleurs dans l'espace qu'on ait envoyé qui sont perdus eux aussi les sommes sur mars les satellites etc et beaucoup de matières très précieuses et pour l'instant qui se baladent il ya combien de 35 mille 40 mille objets terriens qui sont autour de l'atmosphère qui vont soit vont être qui vont retomber vers le sol soit rester où ils sont en orbite stationnaire soit peut-être avoir une chance de s'échapper de l'orbite terrestre de l'attraction et d'aller vers l'espace ou tout simplement vous avez ce qui est extrait du sol et qui n'est pas réutilisé ou qui s'est décyclé c'est à dire des choses qu'on va sortir du sol mais dont on ne fait plus rien effectivement puisqu'on n'en fait plus rien c'est une ressource irréversible c'est à dire que elle sera potentiellement réversible un jour mais à condition qu'on en fasse quelque chose d'accord le deuxième type de ressources celles qui ne sont pas renouvelables alors elles sont pas assez renouvelable en l'occurrence c'est à dire c'est le cas des trois énergies fossiles par exemple pétrole gaz charbon je dis pas assez parce que c'est une question d'échelle et de temps le charbon fossile il s'est essentiellement formé sur les continents il ya à peu près 300 millions d'années au carbonifère il ya des fougères qui manifestement n'avait pas beaucoup de prédateurs et qui en fait était tellement toxique en fait elles sédimentaient en surface et rien n'arrivait à les bouffer les digérer donc elles sont restées comme ça longtemps le pétrole lui se forme à hauteur de quelques litres quelques dizaines de litres par an via la sédimentation océanique et la tectonique des plaques donc c'est des organismes essentiellement marins qui vont retomber avec du calcium carbone etc au niveau du sol du sol marin et qui vont en fait être ensuite recouverts d'autres matières puis la tectonique des plaques va lentement les déplacer par collision par subduction sous des plaques terrestres en fait et ça va être poussé à deux trois kilomètres de profondeur voire plus mais ce qui nous intéresse c'est quand ça reste en dessous de trois quatre kilomètres en fait parce que ça forme donc du pétrole c'est une espèce de pyrolyse de bouillon de culture comme ça qui va faire enlever toutes les molécules qui ne sont pas forcément inflammables et puis évidemment si on continue d'enterrer le charbon et le pétrole qu'on descend encore vers le bas on obtiendra du gaz fossile d'accord qu'on appelle le gaz naturel mais le pétrole est tout aussi naturel ici donc là je parle bien de pétrole gaz et charbon naturel on peut en faire nous en tant qu'humain mais c'est pas du tout la même qualité donc ça forme à peu près 101 millions de barils de 159 litres par jour voilà c'est ce qu'on c'est ce qu'on c'est ce qu'on produit et qu'on consomme évidemment ça veut dire ça on consomme à peu près pour donner des 180 millilitres de pétrole par seconde dans le monde un peu moins de 200 millilitres par seconde le gaz peut se trouver tout seul d'ailleurs aussi donc retenez bien en gros il a fallu 3 à 400 millions d'années à peu près pour que ces éléments se forment et on a tout grillé on aura tout grillé en à peu près 300 ans ok l'ordre de grandeur est vraiment vraiment radicalement différent d'accord 3 à 400 millions d'années contre 300 ans ensuite viendront des ressources renouvelables à nos échelles qui sont essentiellement le vivant qui va mourir les mousses les lichens les algues des animaux les végétaux le blob ce que vous voulez donc on va compter le mois les eaux usées l'éthanol aussi la biomasse au sens général et biocarburant aujourd'hui et enfin les ressources constantes alors par habitude quand on parle d'énergie on les appelle renouvelables c'est la source d'énergie qui est renouvelable d'accord c'est à dire qu'en gros quand on a fini de l'utiliser il en reste toujours à peu près autant à disposition alors elles sont considérées comme infinies à l'échelle de l'humanité parce que on a plusieurs dizaines de milliards d'années devant nous à minima de ces ressources là donc évidemment n'oublie pas que c'est la ressource en elle même qui est renouvelable ou qui est même permanente moi je les appelle constantes en fait parce que ben on choisit pas il ya du vent sans arrêt sur la terre parce qu'il ya du soleil sans arrêt sur la terre il ya une irradiation du fond diffus cosmologique et de tout un tas d'autres choses vers la terre en permanence mais c'est beaucoup trop diffus d'accord c'est le fond diffus cosmologique vous voyez là est beaucoup trop diffus pour être exploitable sinon c'est la plus grande source d'énergie de l'univers ça se maintient le le vide l'espace et tout à quelques degrés kelvin une poignée de degrés kelvin au dessus du zéro absolu la gravité vous voyez un petit peu synthétiser là en fait qui allié aux propriétés chimiques de l'eau par exemple fournit l'hydroénergie d'eau douce ou d'eau de mer c'est à dire la gravité de la lune sur la terre pour les marais la gravité est alliée aux températures avec les états physiques de l'eau chimique liquide solide etc qui fait que l'eau a un cycle chimique purement chimique en fait qui va s'évaporer et retomber qui on l'a vu tout à l'heure abîmer la terre et puis qui va créer des cours d'eau la géothermie c'est à dire la chaleur du sol qui est issu essentiellement de la désintégration radioactive du manteau terrestre qui est en haut la terre un noyau dur et puis autour à la manteau intérieur extérieur et puis la croûte et le manteau est en train de se désintégrer beaucoup d'uranium et ça émet énormément d'énergie donc la terre radie de la chaleur vers l'extérieur et ne serait pas au zéro absolu même si le soleil disparaissait d'accord et donc par extension cette énergie solaire qui arrive à la surface de la terre va induire un différentiel de température dans l'atmosphère qui est gazeuse donc en thermodynamique des fluides et donc il ya du vent voilà donc vous voyez que l'énergie solaire l'énergie du soleil des étoiles c'est tout en fait c'est tout ce qu'on va trouver sur terre c'est à dire en gros on a une toute petite partie de géothermie et de notre gravitation propre et le reste ça sera essentiellement du soleil puisque le soleil est à l'origine des vents le soleil est à l'origine de la vie la vie est à l'origine du pétrole du charbon et du gaz fossiles et de tout le reste d'accord ces deux dernières sources d'énergie qu'on utilise donc soleil directement et le vent sont fatales c'est à dire qu'on ne choisit pas quand elles arrivent elles arrivent point et elles sont interminantes alors intermittente ça veut dire qu'elles peuvent être prévisibles alternantes par exemple la lumière on sait très exactement quand est ce qu'on va être éclairé on ne sait pas exactement comment on va être éclairé parce que ça c'est plutôt un facteur météorologique donc dans l'instant qu'il faut calculer etc qui dépend de beaucoup de choses qui vont changer donc dans un instant t de météo dans un instant dans un espèce de temps plus long ce qu'on appelle le climat et par exemple les marées on peut les prévoir parce qu'on connaît d'avance les trajectoires égyptiques de la lune autour de la terre etc de l'action des différents astres les uns avec les autres la gravitation s'exerce manifestement jusqu'à l'autre bout de l'univers pour les éléments donc en gros on peut calculer les marées mille ans à l'avance si on veut c'est ce qu'on fait d'ailleurs on les a déjà calculé on les applique au fur et à mesure donc voilà et notre utilisation de l'énergie qui est contenue donc soit dans ces atomes l'interaction nucléaire forte pour le content nucléaire ça veut dire de nucléus en latin le noyau soit dans des associations d'atomes c'est à dire des interactions avec des électrons l'association moléculaire essentiellement comme l'oxydoréduction d'accord vous avez vu ça en troisième normalement avec le bois le pétrole le gaz naturel ce qu'on appelle des réactions chimiques d'oxydoréduction on donne un petit peu d'énergie de départ qui va mettre des réactions en chaîne et qui fait donc brûler ce qui fait que vous brûlez du bois jusqu'à ce qu'on n'est plus vous brûlez du pétrole jusqu'à ce qu'on n'est plus etc ce que je rappelle d'amant charbon pétrole gaz naturel on les fait brûler d'accord et vous voyez ici la consommation d'énergie primaire à l'énergie primaire ça veut dire celle qu'on prend dans l'environnement d'accord c'est la quantité supposée d'énergie disponible au moment où l'extrait de l'environnement et sa répartition avec le temps sur à peu près deux siècles vous avez de la biomasse donc c'est du bois en majorité donc ça c'est ce qu'on a dit tout à l'heure c'est des ressources renouvelables à échelle acceptable normalement en tout cas jusqu'ici le pensait-on puis le charbon qui s'est rajouté par dessus qui est venu empêcher on va dire un écrétage complet de biomasse qui fait qu'on devrait avoir tous en biomasse mais en vérité le charbon n'a pas remplacé la biomasse le charbon a conduit à une exploitation surdimensionné du bois pour les étés des mines pour beaucoup de choses pour les rails pour beaucoup de choses en fait c'est à ce moment là qu'on a créé des machines à vapeur ici et donc on s'est mis à utiliser charbon non pas juste pour chauffer pour rouler faire de la chaleur mais pour utiliser cette chaleur indirectement dans les machines de carnaux les machines qui utilisent de l'eau le moteur à eau le moteur à vapeur etc et ça nous a permis de retirer du sol du pétrole et donc du gaz par extension parce que le gaz est plus difficile à extraire évidemment que le reste donc il faut pouvoir le capturer aussi alors ce qui a tout changé c'est essentiellement les forages d'Edwin Drake en 1856 mais mort aux Etats-Unis où il a eu l'idée en fait de perforer la roche-mer qui maintient le pétrole en profondeur et de mettre des tuyaux pour descendre histoire que le sol ne s'écroule pas autour des forages c'est pas de forer il faut aussi canaliser et donc c'est à partir de cette technique là qu'on a complètement fait sauter le jackpot essentiellement aux Etats-Unis vous comprenez aussi l'origine de la dépendance extrêmement accrue des Etats-Unis au pétrole parce que toute sa civilisation toute sa son avancée son avantage civilisationnel par rapport au reste du monde en termes de j'aime pas ce mot mais de compétition vient essentiellement du pétrole c'est pour ça que les Etats-Unis en fait ont une vie qui est basée sur l'énergie abondante et avec le pétrole on peut tout transporter on peut exploiter du gaz naturel aussi on va recourir tout ça etc et donc vous voyez qu'on s'est mis à utiliser donc essentiellement des énergies fossiles et que ça n'a jamais cessé d'augmenter en fait ça fait que augmenter l'énergie qui a le plus augmenté ces 10 20 dernières années en fait c'est le charbon pour vous donner une idée je crois qu'on a je sais plus on a quelque chose comme quelques dizaines de réacteurs nucléaires dans le monde qui sont sûrs et certains en termes de construction à venir et on a prévu de faire 300 centrales au charbon 330 centrales au charbon en plus entre 2020 et 2025 si vous regardez après 2025 vous irez vérifier que tout ça était vrai et donc on a rajouté derrière grâce à des découvertes plus récentes du 20e siècle l'énergie nucléaire qui vous voyez c'est un tout petit peu plus et puis on a utilisé historiquement l'énergie de l'eau l'hydroélectricité après mais d'abord on a utilisé l'énergie de l'hydroénergie brute c'est à dire les moulins à eau les moulins à vent et puis en fait on a converti ça en éoliennes électriques en barrage électrique hydroélectrique aéroélectrique etc et donc en gros vous avez ensuite pour finir quelques éléments comme tout ce qui est énergie solaire au sens thermique essentiellement d'accord c'est essentiellement thermique ça veut dire des panneaux qui prennent la chaleur et qui vont distribuer avec des fluides qui circulent ou de l'eau pour les piscines directement on fait ça on fait circuler de l'eau sur des panneaux ça réchauffe un peu en plein été et puis vous avez en tout petit 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 le photovoltaïque qui n'en présente rien aujourd'hui quelques biocarburants alors là la définition est assez large il ya beaucoup de choses dans j'ai pas le temps d'étaler parce qu'en fait il ya des tonnes de gaz de pétrole de charbon différents des tonnes d'utilisation de la biomasse différentes il ya une au moins une dizaine une douzaine de d'éléments à voir dans ce qu'on appelle biomasse et dans les autres renouvelables qu'on a ici aussi donc voilà donc en gros voyez les proportions essentiellement tout sens en faire on s'en sert pour faire de l'électricité ce soit quoi sert le charbon le plus chauffer l'électricité on s'en sert à bouger des choses avec le pétrole et on s'en sert essentiellement aussi pour se chauffer directement alors chacun à son utilité le gaz naturel et l'apanage de des villes et du chauffage en ville et chose un peu amusante si vous regardez la mesure de l'activité d'un pays par rapport à son l'utilisation de l'énergie la corrélation est phénoménal alors notez bien des échelles logarithmiques ici un si j'étais des échelles linéaires vous aurez carrément une droite c'est le fait que soit logarithmique ici qui fait qu'on a un petit peu de nuages de points d'effets de graves discrets comme ça en gros le pib par habitant est une conséquence directe de la consommation d'énergie chaque point représentant un pays d'accord et puis comme les frontières ça sert à rien une invention humaine absolument débile et probablement la plus délétère qu'on ait jamais fait sur une échelle macro que le temps voilà ce que ça donne ça je pense que c'est assez clair comme ça la nature directe de la corrélation entre l'utilisation de l'énergie et le pib d'accord la corrélation entre les deux et manifeste 1 r0 98 l'air carré ça veut dire qu'il ya quand même une très bonne confiance sur la régression linéaire mais on ne s'arrête pas là ceci c'est le tableau de mendeleïev des éléments en version contemporaine vous devriez vous rappeler de ça de vos cours de troisième bande de camps les trois types d'éléments sont souvent acceptés c'est les métaux les non métaux et les métalloïdes alors je n'ai pas le temps d'interdire dessus mais c'est pour tout un tas de propriétés de conductivité de luminosité de malléabilité enfin bon il ya plein de choses qui définissent que c'est qu'un métal ou pas et c'est pas encore consensuellement clair pour tout le monde d'autant que certains éléments sont parfois des conducteurs parfois d'isolant ça les semi conducteurs etc donc retenez juste que c'est dominé essentiellement par les métaux et la idem c'est sans appel on utilise absolument vous le voyez tous les métaux tous les éléments même tous en fait pour faire tout un tas de choses dont on soupçonne même pas l'existence parfois habitable le chlore nous est vital à nous en tant qu'humain on s'en sert pour les piscines vous avez l'osmium sert à faire des stylos vous avez l'afnium qui utilisent les sous-marins nucléaires le calcium utilisé par le vivant donc on utilise ses cookies pour décorer chez nous enfin plein de choses dessus le rubidium tu tiens dans les gps vous pouvez tout lire il y en a des tonnes des tonnes et des tonnes et c'est pas fini là ils ont pris juste l'élément le plus emblématique d'accord à nouveau je vous invite à comparer un petit peu le piv par habitant et le taux métabolique de ressources au sens large c'est à dire en fait le taux d'utilisation des ressources par pays donc là cette fois vous avez tout un tas de ressources pris en compte ça veut dire ça prend en compte les ressources d'énergie énergie fossile etc mais toutes les ressources sont pas utilisées pour l'énergie le pétrole par exemple est utilisé pour la pétrochimie aussi donc on va convertir certains éléments du pétrole en éléments matériels qu'on va utiliser c'est le cas des plastiques essentiellement mais voilà donc et tout n'est pas extrait pour l'énergie donc il ya la ressource matérielle qu'on va conserver en tant que matière même si c'est toujours la matière mais il ya celle qui nous intéresse pas celle qui nous intéresse et aussi les ressources minières donc en fait quand on met tout là dedans pareil à nouveau échelle logarithme qui envoyez bien ici sinon rappelez vous c'est une droite vous voyez bien que les pays les plus riches très clairement en le plus gros taux métabolique de tonnes par capacité par par habitant par par année je veux dire capital c'est capital donc le nombre de tonnes par habitant par année et vous voyez que plus les pays se situent en haut à droite plus ils sont riches et donc idem si vous regardez au global ce que ça fait ça ne fait qu'augmenter sans arrêt toutes les ressources au sens large sont en pleine augmentation et pas que les éléments chimiques seuls d'accord les éléments au sens atomique mais des molécules les plus larges aussi jusqu'à des molécules on appelle des matériaux comme par exemple le sable de bonne qualité qui est déjà en pleine crise mondiale le bois le sale tout un tas de choses d'accord donc là à nouveau aussi pareil on s'en sert pour faire des éléments pour les bâtiments de la chaleur distribuée on s'en sert pour construire des gros bâtiments y compris des bâtiments industriels etc et puis aussi pour des produits c'est à dire tout l'ordinateur le smartphone la tasse le bureau ce que vous voulez d'accord seulement voilà les conséquences de ces usages et la raison de tout en même temps en 2021 un humain moyen à consommer plus de 22 gigawatts heures par an en moyenne ça monte à 182 au cathare 175 en irlande en islande pardon 75 aux usa parmi les pays les plus consommateurs or un humain ayant bien mangé et dormi d'accord bien un humain en forme ok utilisant au maximum ses capacités physiques alors quand je dis au maximum je vais être clair en fait je dis bien au max on n'est pas sur un truc de de petits joueurs de quatre heures de crossfit ou une rando de 500 mètres de né nulé comme le fameux piton de la fournaise pour les francophones non je vous parle de faire quatre fois ça dans la journée d'accord on fournit au maximum à peu près 100 kilowatts heure d'énergie mécanique physique par an on en fournit beaucoup plus en fait mais leur essentiel est utilisé pour le métabolisme pour que le corps humain reste en vie autrement dit dans le monde un humain moyen peu au maximum pourrait parce que c'est parce qu'on fait même les plus gros esclaves aujourd'hui ne font pas ça fournir 0,4 % de l'énergie qu'il utilise aujourd'hui ça tombe évidemment en fonction des pays c'est à 0,2 % en france 0,1 % aux états unis etc ça veut dire que si aujourd'hui vous deviez n'avoir que l'énergie humaine les ressources humaines physiques mécaniques pour assouvir votre mode de vie aussi pourri soit il c'est à dire pour avoir le cliché de ce qu'on a dans le monde aujourd'hui d'accord que ça vous plaise ou non c'est à dire avec toutes les injustices la bêtise la misère qui existe dans le monde aujourd'hui juste pour faire ça on a à peu près la possibilité avec nos 8 milliards d'humains fois deux bras un peu moins et jambes un peu moins voilà en étant toutes et tous à fond dans notre capacité de travail mécanique c'est à dire on enlève toutes les personnes qui sont pas en capacité de le faire on les prend on considère qu'elles sont aussi valides et qu'elles peuvent le faire ce qui n'est pas le cas mais voilà imaginons tout le monde on ne produirait que 0,4 % de l'énergie qu'on consomme c'est à dire que comme l'énergie sert à tout faire dans notre monde vous devriez enlever 96,99 pardon 6 % de ce que vous avez autour de vous et ça veut dire votre mode de vie votre durée de vie votre environnement de vie ce que vous avez autour de vous regardez bien ce que vous avez vous enlevez 96 80 pardon 99,6 % de tout ça d'accord donc ça c'est un peu compliqué alors évidemment c'est pas exactement ça parce que les énergies en avait qui existaient depuis la vie des temps qu'on utilisait avant d'avoir des problèmes alors ça vient du fait que les sources d'énergie l'homme ne les métabolise pas directement en fait vous bouffez pas du bois pour chauffer chez vous en fait vous bouffez pas du pétrole vous n'allez pas faire des tartes au charbon vous n'allez pas respirer du gaz comme ça pour vous shooter et puis dire ah j'ai pris mon plein pour la journée et c'est dommage parce que pourtant dans un litre de gaz inhalé vous auriez plus d'énergie vous en aurez besoin comme une personne mais bon voilà en conséquence tout notre modèle social est bouleversé depuis 300 ans et si vous voyez le nombre annuel d'heures de travail par pays ce que ça veut dire c'est qu'en fait l'humain en propre travail de moins en moins alors qu'il est plus en plus nombreux donc on a certes optimisé les process on a mutualisé les choses mais la réalité c'est qu'en fait ce sont des machines qui vont travailler à notre place des automates des ordinateurs des machines physiques mécaniques des bras des robots des tapis roulants des trucs bêtes et méchants des moteurs des moteurs aux énergies fossiles aux énergies renouvelables ce que vous voulez encore des conduits de chaleur etc et donc en gros plus vous avancez dans le temps et moins l'humain se retrouve à travailler ce qui est un confort vous voyez que la productivité par habitant d'accord ça c'est la productivité par heures travaillées est strictement non corrélée au nombre d'heures travaillées c'est à dire en gros que travailler plus ne fait pas gagner plus jamais et ça n'a jamais été le cas ce n'est nulle part le cas sur la planète vous voyez qu'on retrouve toujours les pays les plus riches donc les plus consommateurs d'énergie de métabolisme énergétique et matériel comme étant miraculeusement les plus productifs d'ailleurs on peut lier les deux métriques d'un coup ce que vous voyez sur ce graphe un peu complexe c'est l'évolution à travers le temps et vous voyez ici que plus le PIB par habitant est élevé moins on travaille vous avez le nombre d'heures de travail annuel avec le temps d'accord plus puisqu'en fait on a plus de machines pour bosser à notre place et même dans le cas des pays les plus évolués ici tous ne sont pas des grands pays industriels en fait on a juste de la manipulation de valeur abstraite monétaire et de valeur de dans des bureaux de valeur de service ce qu'on appelle du tertiaire tertiaire supérieur quaternaire qui nerfs etc dans le les typologies de sélection de travail dans le monde voire tout simplement de personnes qui ne travaillent pas de rentier essentiellement en termes de quantité d'énergie de valeur et dans une toute petite petite mesure de personnes non travaillant alors pour des raisons diverses ça peut être du chômage ça peut être du handicap plein de choses des millions de raisons pour lesquelles des gens sont en fait actifs ou non actifs ou actifs potentiels d'accord donc en gros voilà ce que ça donne donc ça c'est le mode de vie qu'on a aujourd'hui vous voyez qu'avec le temps en fait ça ne fait qu'augmenter et aller avec les flèches vers le bout de la flèche d'accord donc ça augmente avec le temps c'est aussi ça directement qui fait qu'on a plus de jours par exemple de congés alors je parle pas au sens français de jours fériés qui dans le monde sont souvent d'ordre religieux ils existent depuis la nuit des temps les romains avaient déjà des jours religieux travaillez pas les religions majeures dans le monde ont des jours où on ne travaille pas chaque semaine chaque mois chaque année etc donc je mets de côté les phénomènes religieux et historique faire la célébration d'événements majeurs de conquête de pays d'armistice de victoire etc d'accord donc le nombre de jours de congés donc non travaillés ce que des anglais off en anglais augmente avec le temps et donc avec le nombre de machines travaillent pour nous c'est aussi ça qui va créer ce qu'on appelle de la déco habitation c'est à dire le fait qu'on puisse avoir plus de logements parce qu'en fait c'est deux fois plus facile dix fois plus facile 100 fois plus facile etc de construire un logement il ya fort à parier que vous ayez pas mis une brique sur le logement dans lequel vous êtes n'a jamais foutu un bout de ciment quoi que ce soit vous avez fait au mieux de la déco à l'intérieur et la déco vous a déjà épuisé alors que la déco c'est rien du tout d'accord le fait de déco habiter permet par exemple cette augmentation du nombre de logements l'émancipation des femmes par exemple qui ne sont plus prisonnières du patriarcat des ménages forcés etc des violences conjugales et qui peuvent mener une vie autonome donc les habitants des pays les plus riches vont voir au fur et à mesure une hausse des séparations pour des cohabitations le nombre de divorces officiels parce que c'est parmi tracé les choses en fait on trace pas tout ce qui n'est pas officialisé par l'état donc c'est pour ça que si on n'a pas par exemple en france un pax ou un divorce en fait union civile à quelconque en fait on n'est pas au courant de ce que font les gens de si vraiment ils habitent ensemble ou pas donc il faut faire du recensement c'est ce que fait l'insee régulièrement donc on voit qu'en fait il ya une hausse des séparations pour des cohabitations une baisse des unions civiles donc justement en fait on se unit de moins en moins et une explosion littérale de l'habitat solitaire ça c'est plus facile à compter on prend les maisons pour les gens on dit combien êtes vous dans cette dans ce bâtiment à habiter à résider ici les gens répondent et avec ça en fait on a l'estimation et vous voyez ici que par exemple pour les états unis qui est un des pays les plus riches du monde c'est sans appel tout le monde commence de plus en plus à vivre seul sauf la précaire jeunesse d'accord donc en gros en plus en plus de surface habitale par habitant etc qui a doublé en 50 ans en france par exemple pas drôle du tout non plus plus un pays riche moins il fait travailler les enfants ici de 7 à 14 ans envoyé sur cela inversement plus un pays pauvre puis fait travailler les enfants et oui je sais que c'est pas clair pour tout le monde mais il y a jusqu'à 34% des enfants qui travaillent dans certains pays parce qu'en fait ils sont en âge de fournir de l'énergie mécanique et ça suffit de toute façon en général dans ces pays là ils vont mourir quelques années après ça c'est pour rappel à la réalité de notre monde si vous zoomez par exemple sur la fameuse crise des subprimes qui est en fait une crise d'approvisionnement énergétique c'est à dire en gros si vous avez ici l'approvisionnement en pétrole en énergie en gaz etc il avait légèrement diminué ici entre 2004 et 2006 et il a suffi de quelques points de PIB en moins pour qu'on remette les enfants au travail alors ça c'est une étape contemporaine d'accord mais remettre les femmes à escraviser faire de l'halophobie et mettre des personnes de couleur racisées différentes en fait un au travail c'est ce qu'on a fait à travers l'histoire quasiment tous les pays riches d'accord la france par exemple a aboli trois fois l'esclavage on a fait quand même petit peu de merde avant et bien vous voyez ici que par exemple quand on baisse le nombre d'heures en fait on remet des enfants au travail quand on baisse le PIB pardon et puis comme les machines sont incroyablement rentables dans le secteur primaire donc c'est à dire pêche agricultures sylviculture etc on l'utilit et le minage en fait des ressources on l'abandonne pour nourrir de plus en plus de personnes en gros avec de moins en moins d'actifs du secteur alors ça c'est en france par exemple on est ici on est à moins de 2 entre 2 et 3% c'est lorsqu'on considère aujourd'hui de personnes travaillant dans dans le secteur primaire en fait ici il s'agissait des personnes qui étaient entièrement dépendantes de ce secteur pour travailler mais si vous regardez au niveau des années 50 ici vous pouvez rajouter à peu près encore 25 points ici de personnes qui étaient partiellement dépendants des activités à dire des gens qui avaient un jardin dont ils vivaient qui les nourrissait de partie de l'année mais en cas de problème si ces personnes décidaient de ne pas l'utiliser elle pouvait avoir des ressources à côté pour s'alimenter et en france par exemple pour prendre un exemple ici parce que j'ai pris celui-là ça permet de faire exploser le tertiaire c'est à dire en gros on a 75% des actifs aujourd'hui qui sont dans le tertiaire dont moi dont probablement vous si vous regardez cette vidéo donc en fait en plus nous on a des industrialisés donc on produit quasiment rien sur le territoire en gros le secteur je dis agriculture ça présente 2% pour une bonne partie du pib mais c'est rien du tout par rapport au reste alors qu'on est un pays les plus exportateurs au monde on a en europe je sais plus c'est 17% personnes dans le secondaire qui vont présenter 21% du PIB et tout le reste c'est du tertiaire d'accord ce sont des services des bureaux des profs des infirmiers enfin tous les toutes les personnes en fait qui ne fournissent pas de la matière ou ne transforment pas directement de la matière d'accord dans d'autres utilités parfois discutables ça permet de faire des études aussi et de travailler donc vous voyez que plus on a de temps disponible moins on a besoin d'aller travailler et de produire donc en fait plus on fait des études intellectuellement supérieures et puis on va monter dedans on a aussi perdu le secteur ouvrier vous voyez qui est en train de décliner jusqu'à moins de moins de moins de 30% au sens où l'insee entend les ouvriers en tout cas au profit des employés évidemment qui sont en augmentation des professions intérimaires des cadres etc qui ont explosé littéralement et comme je voulais dit ça aussi contribuer à former un creuset pour les luttes sociales comme par exemple les luttes de conditions féminines qui aujourd'hui commence à se rapprocher de la moitié des actifs alors elles doivent pas atteindre la moitié des actifs les femmes elle va peut-être 51% ce qui est un peu plus de femmes que d'hommes sur la planète donc voilà mais toutes les transformations sociales qu'elles soient marquées et et ou non les amènent leur l'autre problématique en fait donc quand bien vous avez les faits rebonds les faits rebonds c'est que quand quelque chose est apporté au public pour moins cher ils utilisent plus vous avez trois types d'effets rebonds direct indirect et structurel on n'a pas le temps d'attarder là dessus mais voilà en gros avec des kilomètres de transports journaliers sur deux siècles enfance on regarde que on a juste bénéficié de nouveaux éléments permettant de se déplacer donc pour les plus riches au début des voitures des modes attelés donc avec des bestiaux qui traînent ça peut être des bœufs des vaches ça peut être des chevaux etc et plus plus on dispose de ses moyens au début moins on marche donc on remplace effectivement pendant un certain temps la marche et puis en fait on se rend compte qu'on la remplace pas vraiment on annule la marche tout simplement et on la remplace par des déplacements motorisés vélo etc et puis petit à petit en fait on va exploser ici les transports avec l'arrivée du pétrole et on va s'autoriser un mode social modèle social complètement démentiel dans lequel on trouve normal de faire une à deux heures de transport par jour pour aller au travail d'aller au travail pour rien juste pour rembourser le transport enfin des choses vraiment qui n'ont ni que ni tête et on retrouve bien en fait ce mode de vie qui est issu des usa en fait un qui historiquement donc là il faut aller beaucoup écouter jean-baptiste fait ça sur le sujet parce qu'il est passionnant et le lire aussi en fait on a des usines qui commençaient à battre de l'aile parce que les gens commencent à se rendre compte c'est un peu bullshit d'y travailler et donc on a inventé un modèle social très bon aux états unis c'est à qu'on a rendu les ouvriers les petits travailleurs dépendants de leur mode de vie comme ça ils sont obligés d'habiter un peu plus loin parce que c'est un peu plus cool et un peu moins cher et aussi d'avoir un mode de transport remboursé en plus de leur maison donc d'avoir tout l'argent remboursé de leur vie donc en gros ils travaillent toute leur vie pour se payer rembourser la vie qu'ils ont eu pour travailler ça marche très bien éthiquement c'est à chine enfin ça marche pas mal et donc ici c'est ce qui permet de voilà de plus en plus de gagner de crédit etc donc il n'y a pas de limite en étant les villes on fait le grand new york le grand paris ce que vous voulez et puis même le deuxième truc le plus débile qu'on ait importé aux états unis après la seconde guerre mondiale c'est l'aviation civile et l'idée de prendre de l'avion pour aller dans le point 1 au point b parce que ça ne n'est plus trois semaines ça met trois heures donc ça vient de militaires états unis essentiellement et dernier exemple parmi des milliers ici l'urbanisation par revenu national brut de chaque pays d'accord donc là vous avez le revenu national brut c'est pas le pib mais c'est pas loin et vous avez le taux d'urbanisation plus un pays est riche plus il consomme de l'énergie notamment du pétrole et du gaz pour faire des villes alors la ville c'est l'avatar d'un pays ultra riche en fait que tous les biens sont amenés par des millions de transports pétrole un petit peu charbon mais beaucoup pétrole les nuits donc des trains essentiellement on chasse le charbon très vite des villes un sacré le smog anglais etc ça crée beaucoup de maladies respiratoires et c'est les émanations à choisir les émanations qu'on veut enlever tout de suite entre pétrole gaz charbon on enlève le charbon voilà c'est ce que toutes les civilisations ont fait donc voilà donc en gros c'est des millions de camions qui vont arriver toutes les nuits qui vont livrer mais des centaines de milliers de tonnes de marchandises pour certaines villes par nuit et le chauffage est en circuit distribué au gaz d'accord donc mais essentiellement des pas des transports au gaz à prendre mon premier plutôt du chauffage et de l'énergie de chauffage urbain donc paris par exemple la ville de paris se souvient à hauteur de alors selon les études entre 2 et 6% en fait de ses besoins d'agriculture si vous coupez le pétrole demain paris se meurt de faim les émeutes dans la rue les gens se tapent dessus se tirent entre eux enfin voilà et fuit avec les valises dans la main comme vous avez vu dans plein de villes du monde c'est valable pour toutes les villes du monde pour plus la ville est grande plus elle est fragile et ça fait que par exemple pour la bâtisseur immobilier le mètre carré va valoir que dalle en fait pour avoir un immeuble haussmannien en plein quartier du 20e arrondissement il vaudra très exactement zéro parce que personne ne voudra y habiter ne pourra y habiter c'est ce qui fait que plus il ya de régression plus les grandes villes vont fondre on l'a vu par exemple avec la sortie de covid donc avec une des manifestations qui a été essentiellement de télétravail qui fait que la ville de paris a perdu en valeur quand beaucoup de villes intermédiaires en france ont gagné mais ça c'est vu dans tous les pays riches de la planète alors en gros si je dois résumer cette fois les choses par le prisme économique au lieu de physique c'est des gens qui ne pensent que l'économie qui pensent que l'économie se soustra la physique convient après donc la première étape on passe d'un individu qui sait faire plein de choses réparer ses chaussures avancer marcher se faire à manger à un savoir faire qui monopolisent un individu d'accord qui travaille dans la cordonnerie la restauration ce que vous voulez on va faire une tellurisation c'est à dire une séparation des tâches au sens social au sens large puis on va sur spécialiser les activités donc là au passage on va extrapoler ce modèle en passant du concept de métier à un concept de compétences donc l'exacerbation des modèles capitalistiques aujourd'hui nous amène à parler de ressources humaines au lieu de salariés de compétences lieu de salaire de métier en gros on va sur spécialiser en voir des individus à l'intérieur d'une compétence dessus donc on va vraiment se déconnecter de la physique ensuite on va tout libéraliser donc fatalement on va externaliser parce qu'on est plus capable d'internaliser puisque les évidemment les luttes sociales ont fait qu'il y a des nécessités contractuelles les contrats de travail etc et grosso modo on se rend même quand les modèles sociaux sont très fragiles dans les pays ultra libéraux ça changerait à toute façon on se rend plus en plus incompétent en interne pour être dépendant de l'externe donc en fait on va scléroser les activités humaines et on va perdre totalement je disais le rapport à la physique et puis à nouveau si on prend du recul et qu'on reconstitue ça on va se rendre compte qu'en fait toutes les activités sont une grande pile une pyramide en fait un maillage ultra dépendant et inextricable d'accord on a tous besoin de tel truc moi je suis en bureau il nous faut de l'énergie il nous faut du papier pour imprimer les trucs il nous faut des ordinateurs il leur faut la distribution il faut le transport le transport il faut tout en cascade en fait vous avez tout un tas d'énergie et tout besoin aujourd'hui que vous avez final vendu comme étant un univers propre c'est à dire un objet unique une entité un ordinateur un service un soin infirmier un soin dentaire une lampe pour avoir la lumière chez vous un smartphone un tapis n'importe quoi si vous pense considérer le l'usage final bien au service vous pouvez le décomposer toujours sur forme de pyramide sauf que en réalité en bas de cette pyramide on trouve inexorablement les machines leurs composantes essentielles donc la matière transformée et l'énergie civile et c'est ainsi qu'on se retrouve avec ce genre de paradoxe de durabilité qu'on appelle faible en fait on compte de plus en plus sur une complexification et un accroissement de l'activité là où on va avoir une baisse de tout ce que de tout ce qui va être restant comme quantité d'énergie de matière dont on a vu qu'elles étaient limitées de moins en moins concentré sur lesquels on va tout baser en fait alors je veux dire quand on parle d'accroissement d'activité on sait plus quoi foutre je veux dire aujourd'hui on a des gens 2022 dont les revenus consiste à payer des cartes graphiques bourrées de matériaux précieux dans lesquels on les fout dans les data centers pour exécuter des algorithmes de preuves de travail pour spéculer sur des crypto actifs donc en termes d'inutilité sociale je pense qu'on a vraiment atteint un maximum là on est vraiment sur le haut du grand huit le tout sur des phénomènes qui sont absolument pas linéaires en fait tout ça est rendu d'autant plus difficile à réaliser que le cerveau humain en fait perçoit très mal les exponentielles d'accord autrement dit en fait on tend vers un burn out généralisé où toutes les activités vont s'arrêter une par une ce qui passait pendant qu'au vide essentiellement il suffit de rallonger l'activité voir ce que ça donne et donc notre écosphère donc notre anthroposphère vont s'effondrer en cascade et c'est ça qui est le plus dur avec les exponentielles en fait c'est qu'on les regarde en deux prix on a l'impression toujours que tout est loin alors que c'est à nos portes et même que ça a déjà largement commencé deuxième chose donc l'épuisement des ressources dont on vient de voir là aujourd'hui c'est un phénomène complexe et immédiat c'est un phénomène de manque ce que je vous ai décrit là d'accord on va manquer de ressources il y en aura toujours assez juste avant de plus en plus difficile à exploiter paradoxalement de l'autre côté il y a tout un ensemble concurrent de phénomènes d'excès qu'on va appeler les limites planétaires donc c'est la deuxième partie de présentation alors pour parler limites planétaires on vous parle souvent de croissance ce mot vous l'associer à croissance économique la croissance c'est simple si vous avez 10% de croissance cette ligne là par exemple à la fin de l'année en ayant avec dix mille euros au départ gaspillé 500 euros perdu brûlé vous auriez encore 500 euros de plus qu'au début comme l'a dit francis brigue à l'époque en période de croissance il n'y a pas de mauvais manager mais voyons de plus près on va prendre un graphe donc si je vous ai mis de 1 à 10 en fait tous les paliers de croissance sur un exercice de 100 ans avec 100 étant la valeur initiale 100% d'accord ok à 10% de croissance au bout de 100 ans vous obtenez 13 780 fois la valeur initiale je sais pas si vous le saviez 10% de croissance sur 100 ans c'est 13 780 fois ce que vous avez au début alors si on considère la valeur initiale comme étant par exemple mais alors vraiment innocemment tiens mettons la consommation annuelle totale d'énergie primaire rappelez vous comprendre l'environnement qui est de 595 ex à jour vous avez bien rêvé il n'y a pas de h devant c'est un millier de milliers de milliers de milliards de jours au bout de 90 ans à 10% de croissance on doit absorber 100% de l'énergie solaire qui est radiée vers la connaître le petit fraction de seconde petit rayon le petit ensemble de rayons émis de lumière du soleil qui vient frapper la terre chaque année ça veut dire mettre un système de captation solaire idéale à 100% de rendement entre la terre et le soleil pour mettre la terre à l'ombre donc puis pour l'éclairer donc et faire je parle des drones amazon des chutes connectés ce que vous voulez d'accord mais voyons ce que ça donne si on attend encore 135 ans de plus c'est pas loin 135 ans c'est une vie aujourd'hui là cette fois on va consommer l'intégralité de l'énergie qui est radiée par le soleil donc là ce qu'on fait on va construire une sphère de dyson métallique autour du soleil on va capter 100% de sa radiation en gros on va faire n'importe quoi on va drainer ça vers la terre si on attend toujours encore 145 ans de plus cette fois faut pomper toute l'énergie contenue dans 100 mille étoiles de la taille moyenne équivalente au soleil 125 ans plus tard à nouveau c'est l'intégralité des étoiles supposé notre galaxie qu'il faut utiliser ça fait à peu près 150 milliards d'étoiles supposé et si on prolongeait le graphe au bout de 295 ans de plus je vais pas venir là mais voilà on consommerait plus d'énergie que le nombre supposé d'étoiles dans l'univers je veux dire j'arrête là où on continue enfin j'ai plus le livre après je sais plus quoi mettre en fait un jeu après il me faut un multivers avec deux énergies je sais pas comment on fait après voilà donc vous avez compris qu'en fait c'est absolument pas soutenable et que n'importe quoi qui vaille vers la croissance ne peut pas marcher pour comprendre depuis la nuit des temps de manière micro perceptible à macro perceptible on puisse des ressources des deux côtés renouvelable non renouvelable d'accord et depuis quelques siècles on puisse tellement dans les deux qu'on commence à manquer non seulement des ressources non renouvelable d'accord c'est à dire c'est un compte en banque vous avez plus d'argent qui rentre dessus vous payez des factures vous prenez de l'argent vous achetez des trucs en fait l'argent ne fait que baisser et contrairement au compte en banque il n'y a pas de découvert autorisé en physique et aussi des ressources renouvelables puisque en fait on les épuise plus vite qu'elles ne se renouvellent et mon schéma ici est à l'échelle puisque notre réserve écologique est depuis longtemps épuisée vous avez déjà entendu parler de vivre à crédit à partir d'un jour de l'année ben c'est très exactement ça le dépassement des capacités naturelles de la biocapacité ici de renouvellement qui plie sous le poids de notre empreinte écologique c'est à dire qu'en fait la terre n'arrive plus à régénérer indépendamment de nous ce qu'elle fabriquerait normalement avant le earth of a shoot day c'est le jour où on commence à vivre virtuellement à crédit par rapport aux estimations de capacité vous en avez toutes et tous entendu parler chaque année cette année c'était déjà le 28 juillet et ça avance tous les ans on aurait consommé l'équivalent de ce que peut produire 1,8 planétaire en 2022 et c'est en hausse permanente en gros on a utilisé autant de ressources et 70 mille dernières années qu'on va en puiser dans les 30 prochaines et c'est un rythme qui accélère sur un ensemble disponible fini donc il ne peut que descendre à tel point que même des ressources qui paradoxalement sont destructrices pour la biosphère et quoi qu'il arrive vont manquer même le charbon qui est pourtant très abondant c'est pas une blague c'est l'énergie fossile la plus disponible aujourd'hui et toutes les prévisions indiquent qu'on arrive très bientôt à un pic d'exploitation alors ne confondez pas l'expiration de l'exploitation aux capacités actuelles et le pic le pic selon le pic de abert c'est un c'est le fait qu'on atteigne un maximum dessus en rose à votre compte dans votre compte en banque vous puisez dedans et il ya forcément un moment où vous aurez pris plus par mois ou par année d'argent que le reste du temps d'accord si vous prenez régulièrement dedans l'expiration c'est de dire quand est ce qu'il ya absolument plus rien sur le compte en banque d'accord plus grave ou pas selon le problème que vous préférez affronter le gaz fossile donc naturel environ 150 ans mais pareil on estime que le pic va être franchi dans les 5 à 15 ans qui arrivent et le pétrole un peu plus de 42 ans par arriver au bout des réserves connu actives et même supposé sauf que le pétrole pour le moment c'est l'énergie la plus utilisée au monde et c'est l'énergie absolue de toute notre société c'est l'énergie la plus difficile à substituer parce que le jour le pétrole s'arrête aujourd'hui le monde s'arrête il devient immobile silencieux et on compte les morts par milliers chaque seconde le pétrole quand il n'est plus là on plonge en quelques heures et la toute première problématique qui nous avait droit dessus vraiment est probablement celle à laquelle on est le moins préparé le pic de production pétrolière alors vous l'explique rapidement ça prend un certain temps mais le pétrole jusqu'à une vingtaine d'années est épuisé de ce qu'on appelait conventionnellement c'est à dire des gros boutons d'acné sur la surface de la terre on perce et puis ça gicle et on met des barils des tuyaux pour écolter tout ça et puis voilà et puis on déclenche quand il y a du gaz etc depuis 2007 2008 on a atteint notre record de production historique de ce pétrole et depuis on décline donc depuis 2005 2008 en fait il ya de moins en moins de pétrole disponible dans les réserves avec les investissements malgré tout qui ont augmenté au début qui diminue aujourd'hui parce que plus personne n'a envie d'investir dessus donc pour compenser ça on part sur des pétroles des pétroles au pluriel non conventionnel alors il ya un débat sur les sables bitumineux mais voilà les salles et les schistes bitumineux et puis surtout des pétroles de schiste donc en gros on fait des formes pour garder la métaphore biologique de césarienne de pétrole qui n'est pas terminée de forme et qu'on va extraire là où il est mélangé à du sable voire à la pierre dure souvent par fracturation hydraulique ce qui est une catastrophe environnementale on fait des puits dans le sol on injecte de l'acide plusieurs mois pour faire le trou puis une fois que c'est fait on balance un tuyau on coule du béton autour on va faire exploser des explosifs ultra puissants qui vont craquer le sol sur plusieurs kilomètres on provoque presque les tremblements de terre enfin n'importe quoi ça va compenser le manque de pétrole conventionnel mais là aussi tout s'épuise le pétrole il est moins bon d'abord il ya plein de pétrole différent d'accord c'est pas un pétrole et c'est et bientôt nos milliards de barils de 159 litres par jour rappelez vous n'arriveront plus en attendant il nous faut de plus en plus de barils pour aller chercher d'autres barils pourquoi parce qu'en fait les machines elles tournent au charbon en fait elles sont fabriquées au charbon c'est de l'acier les machines dessus essentiellement et puis pour rouler elles vont utiliser du pétrole donc en gros il nous faut à peu près 40 au début du 20e siècle pour du pétrole conventionnel il nous fallait un baril pour récupérer 40 barils d'accord aujourd'hui pour le pétrole conventionnel on est plutôt à 20 et on récupère plus que 20 barils quand on en investit pour les sables bitumineux on en récupère 2 quand on en investit 1 et pour le pétrole de schiste quand on investit un baril on récupère 1,8 baril en énergie totale donc évidemment demandez vous ce qui arrive le jour on récupère un baril pour un baril investi ben on arrête comme je dis toujours la métaphore si vous êtes dans un pays très chaud vous avez très soif et que le prochain puits d'eau il est à 25 km et que vous allez faire le plein de vos seaux pour aller chercher vos bouteilles pour aller chercher l'eau et que le sur le retour vous buvez toute l'eau que vous avez été chercher ben vous avez plus vous avez consommé l'équivalent ce que vous avez récupéré donc vous crevez le pic des deux en fait il est attendu pour quelque part entre 2025 et 2030 et pour le moment il n'a jamais été dépassé depuis 2018 quant à l'uranium 235 celui qui est utilisé un centre à la fission nucléaire de troisième génération et moins il ne reste qu'environ une centaine d'années utilisées au rythme actuel c'est à dire ça fait à peu près 1,8% du mix primaire pour 4,5% du mix consommé c'est très rentable nucléaire et ça tourne toujours à plein pot d'accord j'ai bien dit les trois premières générations de centrales pour vous rappeler simplement la première génération c'était les centrales vraiment dégueulasse expérimentale qui était issu des théories de d'einstein ça qui a refait des autres on a pu trouver à prendre sur l'atome un bord et c'est donc ces centrales avec de l'uranium brut pas raffiné ni rien donc on prend l'uranium brut on foutait dans les bars et voilà et puis il y a le choc pétrolier 73 où on a compris que ben en fait avoir de l'énergie très dense très facile à stocker très efficace très longue durée petite quantité sur des structures territoires ça pouvait intéresser en cas de conflit donc on a une deuxième génération la troisième génération c'est poste accident de female island et chernobyl donc en gros on s'est dit là non il faut quand même renforcer la sécurité et tout donc on a eu des nouvelles normes qui sont sorties des nouvelles nouveaux prémices donc il ya très peu de centrales de ce type là aujourd'hui en activité sont quasiment toutes de deuxième génération et la quatrième génération il ya eu plus d'une centaine de projets proposés elle a un cahier des charges qui fait un peu rêver c'est à dire utilisation de tout combustible recyclage du combustible valeur économique réduite au niveau des coûts environnementaux réduits accidentologie nul enfin voilà et donc là pour l'instant on a que quelques prototypes dans le monde et quasiment rien d'activité réelle aujourd'hui si on passe aujourd'hui si on passait en full fissure nucléaire donc avec les technologies qu'on utilise aujourd'hui pour l'énergie civile mondiale tout le monde est à dire on enlève les barrages on enlève le photovoltaïque tout ça à 100% et qu'on construit soudainement ça fait à peu près 22000 23000 centrales nucléaires on épuise les ressources en uranium 235 qui est utilisé pour ça en cinq ans concernant d'ailleurs la matière au sens large c'est un peu la même chose et pas que l'uranium si vous voyez tous les éléments ne sont pas présents la surface de la terre donc ça c'est la présence des éléments plus effoncés moins ils sont présents donc des fois on est à du quelques milligrammes par tonnes en moyenne sauf qu'en fait on va les utiliser malgré tout et donc leur extraction devient de plus en plus dure donc on fait des mines dans lesquelles on va extraire plein 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 de matériaux selon la présence ou pas on les teste et on a de la du comminage en fait et donc on va extraire plusieurs éléments qu'on trouve souvent ensemble mais en gros ce que vous voyez là sont marqués comme à risque ça veut dire qu'on les réclame toujours plus et qui commence à manquer et il n'y a toujours pas des toiles en vue pour nous en envoyer d'autres ce qui est pas plus malin donc look up je peux même pas vous faire la liste complète tellement il y en a est-ce que vous voyez sur ce schéma sont bien des années restantes ici même si c'est écrit petit 1 les bandes extérieures en moyenne pour la planète air intérieur si tout le monde vivait comme les usa ça nous donne voyez à peu près 40 ans pour l'état un 30 ans pour l'argent 40 pour l'or qui croyez le bien sert à faire autre chose que des bijoux 10 ans pour l'indium indium c'est les écrans de télé d'ordi de smartphone surtout parce que c'est un métal qui est transparent et qui conduit beaucoup 40 pour le plomb une source essentielle de batterie dans le monde etc 50 pour le zinc voilà vous pouvez changer les sources vous trouverez des variations de méthodes et de présentation des résultats mais le faisceau d'incertitude lui aussi va rétrécir 1 c'est à dire qu'on va 40 pour l'étain 30 pour l'antime 1 beaucoup de petits en pharmacie 60 pour le cuivre dans la demande explose sans cuivre pas de circuit sans circuit puis aucun appareil photo plus aucun numérique plus qu'un smartphone plus aucun câble rien à tel point que toutes les entités du monde se dotent de conseils des matériaux stratégiques c'est ce qu'on peut faire seulement aujourd'hui en fait c'est à dire on peut négocier avant d'épuiser donc ça c'est un graphe il ya deux ans pour le conseil de l'union européenne dans le cadran en haut à droite ici vous voyez ceux qui sont déjà assimilés en état critique d'accord je sais pas voilà magnésium phosphore scandium et ici ça c'est rare elements donc c'est terres rares lourdes et terres rares légères donc voilà vous voyez qu'il y en a déjà 35 il y en a une ou deux qui ont bougé au fil des ans mais voilà si vous regardez en fait vous voyez ici les changements de proportion par groupe de pays d'accord donc les portes pour les productions minérales donc en gros avec les pays industrialisés ont déjà bien bouffé et produisent de moins en moins et vous voyez que les pays les plus pauvres encore de la capacité à produire pour l'instant mais qui vont s'épuiser un jour ou l'autre pour les teneurs moyenne en or par pays vous voyez ce que ça donne donc vous comprenez bien que plus on mine moins on trouve d'or à tous les gisements que ce soit pétrole que ce soit charbon or nickel que ce soit silicium etc on a commencé par prendre ce que les anglais appellent les low hanging fruits c'est à dire les fruits les plus bas sur l'arbre en fait les trucs les plus les plus faciles à trouver et puis avec le temps on a surtout pas eu le choix d'aller chercher des gisements plus rares plus mointains plus dur à atteindre etc donc ils demandent plus d'énergie puisqu'ils sont plus loin plus rares plus dur plus concentré plus profond etc donc si on s'attend par exemple ensuite on le reste on peut continuer les teneurs moyenne pour l'australie vous voyez sur des difficultés comme cuivre diamant or plomb zinc nickel donc on voit bien que les teneurs baissent on voit bien aussi que le nickel et le cuivre sont en train de de baisser en fonction des pays producteurs dessus donc si on s'attend à ce que la demande en cuivre soit multiplié par 20 c'est le cas d'ici une trentaine d'années alors que sa production se rapproche d'un pic vous pouvez dire au revoir d'ici 30 ans à tout ce qui est basé sur le cuivre donc les cales électriques les appareils les smartphones les ordinateurs etc en gros si vous rapportez la quantité présente par an à sa criticité ça peut ressembler à ça le tableau de mandalay f d'accord donc quand c'est vert c'est bon signe et quand c'est vers le rouge et qu'on en manque beaucoup voir qu'on fait la quantité qui représente ici le plus c'est gros plus on a sur la planète terre d'accord alors quels sont les enjeux d'usage actuel en fait il ya des batteries du stockage énergétique qui souvent nécessaire pour allier les énergies renouvelables même si c'est parce qu'utiliser en masse un stockage sur batterie c'est très peu utilisé les moteurs l'éolien le photovoltaïque les nouvelles technologies c'est nous généralement le digital on va y venir etc donc voyez en bas en fait la demande et les plus proches de l'addiction que du choix c'est on est vraiment addict à tous ces éléments alors quoi faire recycler voilà ce qu'on recycle en europe et comme vous voyez c'est pas très glorieux et encore on est à la pointe nous on recycle à peine la moitié de ce qui sort numérique en france un cinquième pour les smartphones en fin de vie et recycler en fait c'est pas neutre du tout recycler pour vous voyez comment c'est fait le recyclage les usines l'industrie du recyclage est une industrie c'est un coût en matériaux en énergie c'est pas gratuit recycler c'est prendre quelque chose que l'environnement n'a pas encore muté pour s'adapter et savoir utiliser on appelle de la pollution en quelque chose d'utile de réutilisable et donc on va générer une autre pollution qui va être elle par exemple utilisable dans d'autres systèmes jusqu'à ce qu'on a besoin de la recycler à nouveau etc et puis là en bout de chaîne on peut atteindre des rejets qui sont acceptables pour le système terre si on rejette quelque chose de dégueulasse dans l'environnement mais qu'au bout de au bout de dix minutes c'est plus dégueulasse ben on considère par exemple que c'est que c'est acceptable d'accord et puis une part des matériaux finir par se décycler alors décycler ça veut pas dire qu'ils sont foutus ça veut dire qu'en fait ils sont tellement bien alliés mélanger que c'est très difficile de les séparer l'un de l'autre donc ça pour info c'est une cartographie des éléments qui sont recyclés alors inférieur à 25% c'est proche de zéro souvent donc voilà ce qui n'est pas coloré n'est pas simple simplement pas recyclé ça veut pas dire que c'est pas collecter on peut collecter des choses on fait ça aujourd'hui on collecte des choses qu'on met dans des tas etc alors un petit point pour vous montrer ce que ça donne ici ça c'est le mix d'énergie donc finale alors finale c'est celle qu'on a au compteur si vous voulez c'est celle qu'on est au moment de la consommer dans le monde à l'heure actuelle on voyait que c'est essentiellement du pétrole du charbon et du gazon trouve un petit peu la même chose l'énergie primaire qu'on avait tout à l'heure c'est sensiblement différent mais voilà le nucléaire à 4% qui tourne l'électricité qui est là et avec la biomasse les deux premières énergies renouvelables qui sont là depuis le début d'ailleurs c'est pas un phénomène nouveau et puis le solaire éolien etc alors ce que je vais faire en fait c'est que je vais résumer ce schéma en disant l'énergie finale elle peut tout simplement être renouvelable ou non renouvelable alors encore une fois je parle de la source de l'énergie je ne parle pas du vecteur transformation ni des éléments industriels des éléments humains pour la transformer parce que malheureusement par exemple une éolienne une centrale nucléaire une centrale à charbon une voiture qui roule au pétrole en fait tous les trucs qui créent qui rassemblent qui transforment qui utilisent ou qui consomment ne sont pas éternels donc ils ne sont ni renouvelables ni renouvelés ni éternels donc il ya forcément un besoin de les refabriquer donc il ya un besoin permanent d'énergie ne serait-ce que pour reconstruire et refabriquer et faire durer les systèmes de récupération d'énergie d'accord qu'ils soient centralisés du mot central c'est à dire on met tout au même endroit comme par exemple les gros trucs compliqués centrale pétrochimique centrale gaz charbon centrale nucléaire etc ou que ça soit diffus par exemple les panneaux solaires on fait pas des panneaux solaires de 25000 km carré on fait des petits panneaux solaires on en met beaucoup d'accord c'est du coup c'est diffus et c'est pas du tout centraliser il ya des champs de panneaux solaires il ya des panneaux photovoltaïques et des champs de d'éoliennes mais c'est pas concentré c'est pas une centrale d'accord c'est pas concentré à l'envers le centre d'accord donc en gros ça c'est vraiment que pour la source de l'énergie ce que je veux dire on a vu tout à l'heure par non renouvelable ça veut dire qu'une fois qu'elle est consommée elle est consommée ou au pire un petit peu qui revient tous les ans mais pas assez pour couvrir un millionième de ce dont on a besoin alors si vous regardez aujourd'hui en fait les usages de l'énergie vous verrez que par exemple pour ce qui est de la la consommation ici vous allez avoir donc vous allez avoir de mémoire l'électricité ici vous allez avoir j'ai plus tout ça le charbon ici le pétrole là et je suis pas gouré dans le gaz là j'ai peur de m'être trompé dans l'attention c'est le gaz qui est là pendant le gaz je savais ça donc en gros vous allez avoir les utilisations principales donc voyez que en gros le charbon sert à faire du fer et de l'acier essentiellement donc c'est utilisé comme matériaux alors les deux c'est à dire c'est utilisé comme pour chauffer les aciéries les laminoires pour tout ce qui va servir à faire de fabrique de métal en plaque en acier en bloc etc mais aussi pour récupérer le carbone qui est dedans qui entre 0 et 2% va faire de la fonte ou de l'acier d'accord bon après il ya d'autres trucs dessus mais on s'en fiche en fait le charbon est converti en gaz charbon converti en liquide aussi des fois enfin voilà le pétrole donc ça c'est vrai clair c'est essentiellement pour le transport donc transport routier aérien rail navigation etc un petit peu pour résidentiel pour quelques trucs et non energy use ça veut dire en fait qu'on va l'utiliser pour de la pétrochimie d'accord pour les plastiques etc ici vous avez l'électricité l'électricité c'est l'usage qui est transcendant électrique donc je vous dis pas d'où elle vient c'est à citer on va y venir mais en gros l'électricité aujourd'hui on s'en sert pour l'industrie principalement le résidentiel c'est à dire vous moi tout partout et le commercial à peu près à égalité un petit peu moins que le résidentiel mais c'est très proche sachant que le transport la plupart de transport c'est pour aller bosser donc ça va avec et puis le reste se sépare aussi en deux d'accord et pour le gaz c'est la même chose on s'en sert beaucoup pour résidentiel en fait on s'en vient pour chauffer pour chauffer et faire la cuisine aussi beaucoup ça les deux vont être utilisés là dessus parce qu'en fait on fait pas beaucoup la cuisine par jour ça présente à 8 heures de chauffage à part les fourneaux les restaurants etc mais ça représente quand même une utilisation très régulière d'accord donc voilà donc maintenant je vous propose de faire un truc on va prendre ces sources d'énergie je les représente sur un diagramme en bâton comme ça et on va considérer donc celles qui sont à l'heure raisonnant renouvelable rappelez vous c'est la même chose que le graphe en camembert tout à l'heure d'accord c'est exactement les mêmes valeurs sauf que du coup vous avez l'énergie primaire et là vous avez l'énergie finale donc vous voyez que déjà on a un petit problème c'est l'énergie finale c'est pas tout à fait pareil mais peu importe maintenant remémorez vous bien ça on a dit qu'on croissait sans arrêt et qu'on prônait de plus en plus d'énergie de ressources derrière d'accord donc le problème qu'on a aujourd'hui c'est qu'en fait cette consommation totale d'énergie qu'on a vu ça c'est les graphes que je montrais à l'instant avec l'électricité et gage charbon pétrole les sources de liva si vous l'appliquez à ce à quoi servent à faire les choses en fait vous vous atterrissez avec plutôt ceux ci en tant que diagramme derrière donc ça c'est les énergies croisés avec les secteurs d'accord donc c'est à dire qu'en fait vous allez croiser l'énergie donc la source d'origine de l'énergie avec le secteur vers lequel elle se dirige et ça vous donne à peu près ce graphe là et ce graphe là si on considère dedans tout ce qui est l'industrie l'industrie sert aussi à fabriquer toutes les centrales toutes les éoliennes tous les panneaux photovoltaïques toutes les centrales à charbon au gaz toutes les centrales à l'inertie tous les barrages hydroélectriques qui sont une usine à carbone à ciment et à acier donc vous ne faites absolument rien aujourd'hui sans charbon essentiellement sans gaz et pour les transporter sans pétrole puisque aujourd'hui on ne fabrique pas les éoliennes là où on les assemble on ne fabrique pas les centrales nucléaires là où on les assemble on ne fabrique pas les centrales à charbon là où on les assemble d'accord on a des éléments très distants donc en gros aujourd'hui si vous prenez cette part là j'ai juste pris l'industrie j'ai été sympa j'ai pas mis le transport ça veut dire qu'en gros en supposant que le transport puisse être électrique un jour ce qu'au moins une perspective d'accord ça veut pas dire que ça va marcher ça veut dire que si j'enlève le transport il reste même plus que la petite barre au fond ça veut dire qu'en fait voilà votre part de dépendance juste industrielle aux énergies fossiles en gros si je rapporte ça à ce que ça donne vous avez aujourd'hui même pas 5% de la capacité de production mondiale qui est réellement renouvelable c'est à dire en gros ça symboliquement c'est des éoliennes qui servent à fabriquer de d'éoliennes et là je me dis je suis sympa j'ai pas mis le transport sinon c'est même pas 2% c'est même pas 1% ça veut dire qu'en gros il ya 95% à peu près des activités humaines qui pour le moment vont s'effondrer un moment ou un autre alors s'effondrer si on choisit pas et être diminué si on les choisit ça veut dire que il ya 95% de ce que vous faites dans vos vies de vos revenus annuels que vous soyez une société une association un individu une organisation mondiale à but lucratif ou pas peu importe ce que vous faites toute votre activité vos possessions votre capital et tout va s'évanouir avec le système actuel la question n'est pas de savoir si ça va arriver les vues la question c'est de savoir quand et à quelle vitesse en gros par exemple si on voulait s'en tenir non pas aux limites d'approvisionnement mais juste aux engagements planétaire par exemple du vieil on devrait en 2022 pour arriver à économiser les deux tiers de ce qu'on fait être un peu moins de 4% 4 4 et demi pour cent par an de décroissance subi c'est à dire qu'on doit prendre l'équivalent hors confinement évidemment de ce que le kovid 19 a créé dans le monde chaque année en plus j'ai bien dit en plus c'est pas juste baisser de 5% et remonter à 10 l'après c'est tout baisser et ça c'est juste pour matcher les engagements supposés du giec de neutralité carbone ça veut pas dire qu'on est positif en carbone et qu'on le recapture ce qui est un deuxième engagement enfin deuxième volonté pardon du giec qu'on n'est pas prêt de faire pour plein de raisons notamment parce que la forêt brûle au fur et à mesure qu'on la replante et parce que les systèmes de ccs de carbone capteur instauré ils sont pas du tout au point aujourd'hui certains et non voilà donc ça faut bien retenir ça ça veut dire qu'en gros aujourd'hui de toute façon soit vous prenez 4% en moins de tout ce que vous faites dans vos vies à partir de maintenant pour 30 ans soit vous le faites sur 100 ans dans ce cas là sera pas 4% sera peut-être 2 soit vous le faites tout d'un coup et vous prenez moins 66% moins 70 pour en rendir large d'un coup soit vous les prenez tout de suite et vous n'aurez rien à faire plus tard soit vous les prenez plus tard vous n'aurez rien à faire tout de suite ok pour vous donner une idée des tendances socio-économiques pour regarder beaucoup de choses en fait on peut regarder on a vu l'utilisation d'énergie primaire mais on peut regarder aussi le le PIB réel de la population l'investissement pour garder la consommation d'engrais la production de papier le tourisme international les télécoms le transport le nombre de barrages l'utilisation de l'eau courante et la population urbaine vous voyez en fait on a tout un tas de choses qui vous ne saviez pas quand vous le regardez s'appelle vraiment avec une régression c'est à dire une simplification des données discrètes une régression exponentielle et on peut regarder tout un tas de choses on peut regarder séparer en fait les équivalents sur le système terre en fait par pays donc dès l'ocde le bric donc je ne suis plus en tête c'est brésil et de chine afrique du sud il manque toujours un enfin bref peu importe et donc vous voyez en gros que même les pays dits en voie de développement dans les anciennes dénominations sont concernés le seul problème c'est que ça a aussi pour effet de faire augmenter un certain nombre de choses notamment la libération du méthane l'utilisation de même deux enfin de deux de protoxyde d'azote de dioxyde de carbone relâché dans l'atmosphère la capture marine par exemple l'aquaculture des crevettes voilà le nombre de sur deux mètres de kilomètres carrés de surface en fait donc on pourcentage en fait de terrain utilisé par l'homme la perte de forêt tropicale etc alors si je vous résume le souci actuel en essayant de vous montrer la différence entre les calculs de stock qu'on a vu des calculs de relations en flux et de systèmes dynamiques ici vous avez les besoins d'énergie donc on a vu ils augmentent puisqu'on veut toutes et tous faire de plus en plus de choses de nos vies pays riches en tête pays moins riches derrière pays pas du tout riche un peu plus loin mais eux aussi donc il faut de plus en plus d'énergie primaire pour sortir d'énergie finale d'accord donc à supposer que l'énergie soit disponibilité constante et les matériaux aussi donc il faut plus de ressources matérielles fossiles minéraux etc donc il faut plus d'extraction donc pour plus d'extraction faut plus de machines donc pour plus de matière pour plus de matière faut aussi plus d'énergie donc en fait on a des boucles positives strictes dans tous les sens on appelle la croissance et si vous avez compris le concept basique on affine les modèles par exemple ici on fait intervenir la densité d'énergie primaire et la densité minérale on a vu qu'elles étaient en baisse encore une fois rappelez-vous les low-ranging fruits on a pris les choses les plus faciles à miner et à récupérer il ya quelques centaines d'années le pétrole on a trouvé en surface il y a besoin de creuser il y en avait encore dans des barricages d'accord et donc en fait on commence à voir un système un peu plus complexe d'accord mais on a toujours la même chose ici par exemple j'ai mis un système que très critiquable que j'ai monté très très vite avec l'énergie abondante les besoins énergétiques le nombre de ressources disponibles le nombre de biens nécessaires l'efficacité technique le progrès scientifique avec à chaque fois le les impacts positifs ou négatifs qu'ils ont c'est à dire en fait le fait qu'il soit à action positive ou à action négative sur certains autres éléments une petite quinzaine de variables si je les relis j'ai passé un petit peu de temps ça peut donner ça en gros on observe des phénomènes qui va être assez complexe dans ce qu'on appelle la dynamique des systèmes on va avoir des oscillations lors des boucles de rétroaction positives négatives des apparitions spontanées d'exponentiel là où il n'y avait rien etc maintenant supposons comprennent des variables significatives importantes à la place de mon modèle que je vous montrerai à l'instant et qu'on simule on va dire une extension de la réalité actuelle donc on va prendre des paramètres de plus en plus complexes oui il y en a un certain nombre quand même et bien c'est ce qu'a fait une équipe de chercheurs et chercheuses du MIT exactement 50 ans exactement 50 ans à leur tête Donnella et Dennis Meadows des systémiens et vous pouvez maintenant lancer cette simulation en ligne sur le web alors vous voyez peut-être pas bien les courbes en one right là avec la population la population les ressources disponibles la pollution on l'a regardé de plus près parce que le rapport qu'ils ont publié à partir de ce modèle s'appelle world free qu'ils ont appelé the limits to growth s'est vendu à 30 millions d'exemplaires il est mondialement connu or depuis 50 ans on a calqué des observations sur les métriques supposées du rapport et c'est sans appel tout amène à un effondrement de civilisation telle qu'on la connaît et la vie aujourd'hui entre 2030 et 2060 le scénario aujourd'hui le plus profond je cite en français de mémoire un effondrement soudain et un contrôlé de la production industrielle et de la population le pivot principal étant le pic pétrolier dont on a parlé qu'on a un petit peu repoussé je sais pas si vous voyez les lignes en pointillées c'est les données supposées du modèle et l'extrapolation et les données réelles qui donc depuis 50 ans ont été mesurées c'est bien celle que vous avez en ligne continue ce n'est pas ce que vous appelez un modèle stable moi j'appelle fiable j'appelle ça un modèle incroyablement fiable sur 50 ans c'est énorme alors ce que ça veut dire dans le détail c'est qu'en gros on s'attend à une baisse de natalité à une hausse de mortalité et donc à un changement de la population et peu importe les méta ensemble de valeurs de variables qu'on va prendre ils avaient donné au moins une dizaine de possibilités dont ces sens là donc pour stabiliser technologie intelligente standard brand c'est ce qu'on ferait aujourd'hui les mr graph history c'était la première estimation qu'ils avaient fait au début et les données observées qu'on calque sur les points vous voyez que les points en rond c'est bien la réalité qu'on a observé depuis vous pouvez faire la même chose avec la production industrielle ou avec la nourriture par habitant les services disponibles par habitant et vous voyez que de toute manière dans tous les cas ça finit par au bout d'un moment on retomber le rendement industriel par habitant on peut observer deux composants en fait deux sous composantes en fait la nourriture service voilà c'est plus facilement calculé par l'onu depuis 2007 et c'était un indice composite avant d'accord donc si ça peut ne pas être aussi fiable que ça c'est critiquable mais c'est un très bon indice de santé industrielle et en gros dans leur modèle vous voyez aussi les conséquences sur la pollution globale et les ressources non renouvelables qui suivent effectivement ce qu'on a aujourd'hui la croissance mondiale du pib donc logiquement puisqu'on a vu qu'elle était à 100% dépendant de l'énergie à 99,5% d'énergie vous voyez ici en fait c'est un modèle que j'ai fait à partir des valeurs données par les valeurs qu'on connaît dans le monde aujourd'hui en fait ça ne fait que entamer et poursuivre sa trajectoire descendante vous comprenez maintenant en regardant ce graphe deux choses la première l'ancienne qui consiste à dire mais quel monde laisse-t-on à nos enfants n'est plus suffisante elle n'a jamais été à partir de hier et même d'avant-hier en fait vous êtes déjà et vous étiez déjà en train de vous battre pour vous même sauf qu'en plus le peur du temps vous ne saviez pas autant voire encore plus même que pour les générations futures et la notion de sacrifice n'a aucun impact aucune utilité vous ne savirez pas rien génération future si vous mourrez à part si vous mourrez beaucoup plus jeune et que vous évitez les coûts énormes de population qu'on a en étant très vieux ça relance des débats comme l'euthanasie deuxième chose toute personne qui vous parle de croissance économique n'a absolument aucune notion physique ni systémique de la réalité maintenant vous vous l'avez j'espère que vous ne ferez plus jamais ce genre d'un amygame et d'erreur et votre problème principal le premier problème que vous allez avoir à affronter ne va pas être les autres mais vous même va falloir vous regarder dans un miroir falloir savoir ce que vous prenez comme décision parce que dans un monde dans lequel l'énergie la matière et les ressources commencent à se raréfier le premier réflexe est d'en chercher ailleurs donc d'avoir une attitude défiante belliqueuse une attitude allophobe c'est à dire la détestation la peur de l'autre de tout ce qui est l'autre tout ce qui est extérieur xénophobe etc et ces tentations là elles sont partout elles sont multiples et malheureusement là on peut lire des lignes histoire et on trouvera que à chaque fois l'humanité a toujours trouvé moyen d'exploiter les autres le tuer les autres en masse s'il le faut et d'avoir des comportements sans aller jusqu'au point godwin qui sont complètement dégueulasses donc paradoxalement on va nous même se rajouter des difficultés supplémentaires en prenant des décisions politiques majeures qui consisteront dans les pires des cas à aller vers des néolibéraux vous en avez plein sous les yeux qui vont continuer d'être encore plus libéraux mais en plus dans une culture du refermement du repli alors que on a besoin précisément de l'inverse aujourd'hui à un moment où les transports la communication devenir très dur on va pas pouvoir continuer comme ça longtemps et au sujet de la guerre la guerre c'est une utilisation décuplée à un niveau complètement insoutenable pour un pays de toutes les ressources que ce pays a donc il avait fait des provisions et disposent en gros plus vous faites la guerre et plus ça coûte cher très cher même quand vous gagnez c'est des dizaines d'années pour récupérer donc si vous pensez en énergie et ressources faire la guerre ça veut dire encore plus vite tout brûler pour rien et ça veut dire déjà qu'il faudrait être capable de la faire c'est à dire que si la guerre se déclenche quand il ya plus de ressources personne ne fera la guerre quand il ya plus de pétrole il ya plus aucun avion qui volent il ya plus aucun missile qui se déplace il ya plus rien donc en général on a plus d'énergie on a plus d'électricité et les personnes qui sont en charge de faire démarrer tout ça de lancer des attaques fustelles nucléaires ne pourront même pas faire déconner les missiles en fait ne voudront pas le faire parce qu'ils auront trop d'occupation pour ne pas se buter entre eux bouffer etc donc il va falloir faire très attention il va falloir maintenant comprendre que ces tentatives de repli qu'on a parfois esquivé parfois non on avait deux exemples au centre de l'écran là vont être de plus en plus nombreuses et elles sont de plus en plus nombreuses et c'est un facteur direct d'une crise mondiale dont l'ennemi en fait est toujours sans visage sans existence propre sans nom parce que l'ennemi c'est nous c'est tout le monde à la fois à hauteur des riches et que plus vous êtes riche plus vous êtes un ennemi de votre propre existence aujourd'hui donc ces personnes là étant toutes très riche elles le sont et donc vous avez des gens qui sont dans l'ancien monde les néolibéraux calme cool qui vont vouloir être des partisans du travailler plus du la matière de la croissance économique et celles et ceux qui vont le dire aussi mais qui en plus vont dire que quand ça va passer la faute des autres en gros c'est un manière qu'on a de se faire mal si vous faites mal en fait vous faites mal en tant qu'humain votre premier effet que c'est de vous recroqueviller les positions latérales de sécurité c'est de mettre les mains vos mains par dessus là vous avez mal d'appuyer dessus de remettre du chaud de créer du contact eh bien à l'échelle sociale on fait la même chose quand quelque chose fait mal on se replie et donc ça ça a des conséquences qui sont extrêmement extrêmement dédommageante pour l'humanité parce que en fait on va aggraver la situation en pensant la faire marcher mieux je pense que vous avez vu toutes ces personnes agir et prendre le pouvoir plus ou moins c'est le cas de modi à droite c'est le cas de trump au milieu c'est le cas de poutine de johnson de bolsonaro de diorch rider c'est le cas de tijin ping pour prendre tous ces gens là depuis qu'ils ont pris le pouvoir et à chaque fois avec ce qu'ils ont fait du pouvoir tout leur pays n'ont fait que chuter plus vite ou aussi vite que ça aurait pu ça n'a absolument rien changé simplement les dégâts humains et sociaux ont été multipliés au lieu de renforcer les liens entre les personnes à l'intérieur ou l'extérieur des pays ils les ont fragilisé ils ont consommé des ressources ils ont créé des morts ils ont créé du malheur la souffrance gratuitement en plus là où il y avait besoin de rien donc ils n'ont été en gros que des facteurs de l'aggravation de la situation actuelle c'est le cas de toutes les invitations militaires de ces pays que ce soit le brésil et les états unis enfin tout en fait nous la france on est on est en ce moment en guerre toujours avec des pays depuis plus de 30 ans toutes nos interventions qui sont à but souvent de sécurisation de ressources finissent par être délétères et écouter très cher tous ces gens là ont réussi à ruiner un peu plus leur pays je dis un peu plus parce qu'en vérité la plupart des élus j'ai pas le temps de détailler ici mais je le fais dans des formations où j'explique de manière un peu plus longue en fait n'ont absolument aucune importance et aucun impact sur sur le pays vous avez compris qu'en fait tout ce qui impact dessus si votre politique énergétique votre politique matérielle et souvent elle est basée essentiellement sur ce qu'il ya dans votre pays s'il ya des ressources vous tiendrez s'il ya moins de ressources vous tiendrez moins il faut pouvoir les exploiter dans le cadre de la russie par exemple la russie a un vrai problème c'est que son climat propre c'est que exploiter les ressources est très compliqué il faut les chercher loin il n'y a pas beaucoup d'habitants par rapport à la surface du pays il y a énormément de ressources c'est là qu'il y en a le plus dans le monde c'est le pays plus large donc c'est quand même plus de ressources et en plus il ya vraiment de tout le problème c'est que d'exploiter c'est très dur donc c'est plus facile d'aller chercher chez les voisins et c'est la stratégie à long terme que beaucoup de pays ont choisi pour dire dans le doute je fais des provisions ou plutôt j'ai mes provisions parce qu'elles sont déjà là on n'a pas payé pour que ça existe le pétrole l'or l'uranium sous terre on n'a pas payé c'était là avant nous et ce qu'on va faire c'est simplement dire on va d'abord consommer chez les autres on va risquer des conflits chez les autres et être extrêmement offensif on va même pillé parfois poliment ou pas ce que fait la chine avec l'afrique aujourd'hui ce fait les états unis ce qu'on fait les états unis avec l'amérique du sud historiquement avec le moyen-orient etc et bien nous l'europe avec l'afrique aussi d'ailleurs voilà c'est très très compliqué et les empires coloniaux tout ça sont bâtis sur cette idée cette promesse alors certes d'exploiter des ressources qui n'existent pas localement qui ne peuvent pas pousser se développer localement mais c'est vraiment exotique et anecdotique mais surtout aujourd'hui de prendre des ressources qui sont là dessus donc il va falloir aller à l'opposé et convaincre tout le monde d'aller à l'opposé de ça et ces gens là moi je les blâme même pas parce qu'en fait ils ne sont que le fruit d'une très simplifié très grande simplification du monde qui les a amené être ce qu'ils sont aujourd'hui dans leur propre intérêt comme vous comme moi ne voyons que nos propres intérêts nous sommes pas capables de prendre en compte l'intérêt collectif ça demande beaucoup de réflexion à l'intérêt collectif et pourtant quand on observe d'un point de vue anthropologique d'un point de vue ontologique en fait ce qui se passe au niveau des espèces vivantes et l'espèce humaine d'autres en plus eh bien c'est souvent quand on se rassemble qu'on est plus fort c'est une espèce de phénomène qui va au delà de la génétique au dessus au dessus de la génétique et en dessous de l'apprentissage on a vu du néocortex entre le néocortical et le génétique il y a l'entraide la solidarité ce que vous avez sous les yeux ici c'est l'opposé de la solidarité donc c'est tout à fait possible pour répondre aux exigences politiques économiques et vos questionnements de parler en plus de capitalisme de parler de libéralisme de parler d'individualisation des sociétés de parler de séparation de xénophobie d'allophobie c'est tout à fait possible que nous humains soyons pour faire une mauvaise métaphore une forme de de sida sur terre puisque en fait on baisse l'immunité de la planète c'est très exactement ce que fait le vih en fait on baisse l'immunité de la planète mais c'est tout à fait possible pendant qu'on est infecté par le vih ce qui en général pour l'instant dure toute une vie malheureusement grosse pensée aux personnes qui en sont atteintes on peut tout à fait en plus finir paraplégique on peut se casser les deux jambes on peut choper la rougeole on peut on peut avoir des problèmes de vue et une génétique défaillante qui fait qu'on a la myopie qui va apparaître c'est pas un problème on peut tout à fait cumuler les problèmes donc si vous voulez en plus des problèmes structurels systémiques physiques vous rejeter des problèmes sociaux vous pouvez tout à fait le faire donc ce sera à vous de jouer pour éviter ça pour comprendre cette omniprésence historique du terme de croissance on veut d'abord juste débanquer un mythe en fait vous en avez entendu parler celui de la durabilité qui est un anglicisme de durable qui veut dire soutenable la soutenabilité la durabilité c'est un mot qui doit résonner en vous vous avez entendu parler de développement durable ce qui déjà en soit pour être par nature un paradoxe la durabilité faible c'est un concept d'économie qui rappelons l'oeil d'une invention humaine qui est dur à qualifier de sciences certains dix sciences molles enfin voilà Thomas Piketty un plus grand économiste du monde qui est français tiens le qualifie plutôt d'histoire appliquée et d'observation des flux en 94 la banque mondiale a résumé les capitaux en trois champs l'environnement l'économie et la société la durabilité faible est issue des théories économiques dites classiques qui sont le fondement de toutes institutions dans le monde aujourd'hui ce qu'il ya très récemment de l'INSP c'est à dire l'ex éna aux IAE en passant par sciences politiques aux écoles de commerce la majorité écrasante des personnes qui ont du pouvoir dans notre monde suivent de plus de temps d'enfance en fait ces éléments là elle considère qu'on peut interchanger ces trois capitaux tant que la somme reste inchangée dit autrement les capitaux humains ici peuvent être substitués à ceux biologiques quand il n'y a pas assez de forêt pour faire tout le bois on n'a qu'à avoir plus d'humains quand il n'y a pas assez de charbon il suffit d'avoir plus d'humains quand on a épuisé une espèce animale il suffit d'avoir plus d'humains pour qu'elle revienne je pense que tout le monde a compris la bêtise de tout ça évidemment cette théorie c'est très dur savoir d'où elle vient mais elle vient essentiellement alors on connaît les penseurs mais l'origine de la pensée vient probablement de l'énergie abondante des civilisations thermo industrielles et tout ce qui s'est passé depuis deux ou trois siècles en fait ça nous est monté à la tête on s'est dit ah mais puisque tout est abondant on n'a qu'à écrire que tout est abondant la durabilité forte elle est un concept plus proche d'une forme de systémique a man daily en 90 la formule sur trois conditions la première je vous traduis ce qui est ici en anglais le rythme de consommation des ressources renouvelables doit pas excéder le rythme de régénération de ces mêmes ressources ça tout le monde a compris ce qu'on a vu tout à l'heure la courbe avec l'empreinte écologique par rapport à la biocapacité le rythme deuxièmement de consommation des ressources non renouvelables ne doit pas excéder le rythme auquel des substituts renouvelables et durables peuvent être développés ça ça veut dire s'il n'y avait pas les limites planétaires on pourrait bouffer tout le pétrole c'est ce qu'on fait de toute façon c'est pas grave à condition d'avoir utilisé le pétrole pour développer une technologie qui soit basée sur des renouvelables qui soit remplacé par le pétrole ce qu'on n'a pas aujourd'hui le rythme d'émissions de pollution ne doit pas excéder troisièmement la capacité de l'environnement à absorber et assimiler cette pollution on va y venir c'est à dire qu'en fait les activités ont une conséquence en termes de pollution autrement dit il est impossible de dépasser le facteur de capital biologique on s'inscrit à l'intérieur de ce capital avec les nôtres l'organisation et le développement des sociétés doivent se faire à l'intérieur de ce dernier et l'économie étant à son service comme un outil macro scalaire alors on a vu les dangers systémiques de l'augmentation croissante on a vu les limites physiques qui nous contraignent maintenant on va parler des conséquences directes et mesurables nos activités parce que jusque là on s'occupait que de nos besoins mais à l'opposé de ce mur se situe un autre mur celui des limites planétaires conséquentes dans nos activités le consensus scientifique a défini 9 barrières planétaires dont il est nécessaire de contenir le dépassement ce modèle qui proposait par l'équipe de joan rockström les formules sous cette forme ça c'est l'étude systémique de notre environnement on établit des métriques pour dire voilà comment on va mesurer quelque chose on définit un seuil à ne pas dépasser les pointillés vous avez là d'accord avec la planète au milieu et on mesure le réel là 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 et là comme vous le voyez on est très loin du compte il y en a du boulot pour au moins au moins je dis au moins 6 5 à 6 selon les conditions en fait des uns et des autres et le consensus de cinq à six limites planétaires on a déjà dépassé on a du boulot je voulais brosse en quelques secondes qu'il faudrait passer des heures d'abord l'utilisation en eau douce alors l'eau sur terre c'est là ici là et l'air à droite en fait l'eau potable c'est à peine le reflet dessus et l'air respirable c'est à peine le reflet dessus pour vous donner un ordre de grandeur dont on parle parce que quand vous montez dans l'atmosphère l'air est moins respirable et pas que parce qu'il manque de l'oxygène sur une fine pellicule en surface vous avez donc de l'eau vous avez là et donc 97,5% va dans les océans c'est la boule qui est là 2,5% dans l'eau douce 20% dans les glaciers les eaux souterraines etc et 1% pour le reste le reste c'est la moitié dans des lacs 40% dans les sols le reste dans l'atmosphère puis les organismes vivants et les rivières c'est à dire 1% de 1% de 2,5% et l'eau douce qu'on utilise aujourd'hui c'est 70% pour l'agriculture l'irrigation 20% pour l'industrie et 10% pour vous moi l'eau se laver et manger etc le domestique je sais pas si ça vous parle ça en tant que français c'est le rhin le fleuve le rhin en 2018 ça c'est la loire la même année en 2018 je vous montre cette petite vidéo donc ça c'est la loire toujours pareil cette année 2022 moment j'enregistre cette conférence en étant 2022 donc voilà à quoi ressemblait la loire en 2022 ça c'est la rivière d'art à hr en allemagne en 2021 vous l'avez peut-être déjà oublié 200 morts en une nuit entre la belgique et l'allemagne si vous aviez le cynisme de croire que tout est loin de vous falloir abandonner cette idée perturber l'eau c'est un souci également la vallée de la vésubie en 2020 au sud est de la france métropolitaine un épisode méditerranéen inouï ces deux retraités sont morts devant le journalisme qui filme cette scène et les pompiers une minute après la fin de cette vidéo je vous épargne de la suite c'est parti Pardon, en parlant d'eau, je refaisais le plein d'eau. Quant à la qualité de l'eau, voilà les lieux où elle est fortement menacée par la pollution. Cet indice entre eau et pollution, les tâches valent entre cette ligne planétaire et la suivante, les nouvelles entités polluantes dans l'environnement. Alors si je vous demandais de dessiner la pollution, vous aurez souvent dessiné une usine qui rejette des trucs sales dans une rivière. Bon, c'est à peu près ça. L'introduction d'entités polluantes, donc non censées se trouver là où on les aimait, des éléments chimiques, des molécules, des radiations, etc. En fait, elle se compte par milliers. On peut faire un focus très connu sur les éléments connus comme les alcènes, les antibiotiques, les pesticides, etc. Ou par exemple, le plastique, qui est non biodégradable, à échelle convenable, encore une fois. Ici, vous avez ce qu'on appelle des gires de plastique, c'est-à-dire des minuscules particules. Ce n'est pas des continents de plastique, on appelle ça comme ça, mais ce n'est pas des sas de poubelle où on peut marcher dessus à la surface. C'est quelques milliers de particules par kilomètre carré qui vont s'agglutiner là où les courants s'arrêtent. Et à peine 15% sont réellement biodégradables. Troisième limite, l'intégrité de la biosphère. Ce qu'on a vu tout à l'heure en introduction, le vivant, ils sont très fragiles et altérables à l'écosystème local. La World Wildlife Nation, vous savez, c'est le WWF, avec le panda dans le logo, elle suit l'évolution de 3000 à 7000 espèces clés, aujourd'hui, depuis 50 ans. Et ces rapports sont sans appel, vous avez entendu parler, 70% du vivant a déjà disparu en quantité. Les points, c'est là où ils ont étudié les choses. Tout ça n'est pas définitif et on peut encore agir. Enfin, je vous laisse voir le détail si vous voulez, mais ça n'ira pas loin, vous voyez bien que peu importe où vous regardez dans le monde, vous aurez les mêmes résultats. Et vous voyez aussi qu'à force de contraindre l'espace vital certaines espèces, on atteint un point de non-retour et elles finissent définitivement par disparaître. C'est un autre problème. Parce que ça, ça ne repousse pas. Quatrième limite, c'est l'un dont on parle le plus souvent, le changement climatique. Alors, on va faire simple, en tant que manifestation pas très agréable, notre utilisation de nos principales énergies, la biomasse de déforestation, le pétrole, le charbon, les naturels, on va rejeter des molécules d'atmosphère qui ont une particularité. Elles ont ce qu'on appelle des rays d'absorption, des rays dans lesquels la lumière, en fonction de sa longueur d'onde, passe ou pas à travers. Elles sont donc transparentes aux rayons lumineux du Soleil, notre étoile, et elles sont opaques aux rayons infrarouges envoyés par la Terre, pour se refroidir de l'énergie de ces rayons lumineux qui ont frappé la Terre. Rien ne se gris, rien ne se perd, tout se transforme. Et aussi, un petit peu, on émet des molécules qui ont une propriété inverse, mais malheureusement pas assez pour équilibrer. Tant mieux, parce qu'elles sont toxiques, quelque part. Et ces molécules, en fait, des gaz, contribuent à réchauffer l'atmosphère terrestre en changeant ce qu'on appelle le forçage radiatif, donc au final, le bilan énergétique de la Terre, c'est-à-dire en fait, combien d'énergie part et combien d'énergie reste. Et sans eux, sans ces gaz, ils feraient immédiatement moins 18 degrés à la surface de la Terre, si on n'avait pas ces gaz aujourd'hui. Alors évidemment, si vous les enlevez, très vite, la Terre descend à moins 50, moins 60 degrés. Mais avec eux, on était, jusqu'à il y a à peu près 200 ans, à 15 degrés. Donc vous voyez qu'à plus ou moins 4 degrés dessus, enfin, plus ou moins ici, 2 degrés, parce que c'est l'amplitude qu'on avait sur très peu de temps, en fait, on était à moins 1,5 degrés dessus, d'accord ? Là, vous êtes à plus 1,1 ici, moins 4 là. Si vous dézoommiez ce graphe, on a dû bouger sur la planète Terre sur quelques millions d'années avant notre ère aujourd'hui, jusqu'à à peu près plus ou moins 5 degrés. Et donc, second problème, nos émissions anthropiques, donc celles qui viennent de l'homme, elles nous amènent déjà à plus 16,1 degrés à peu près, donc en gros, jusqu'à plus 1,1, le schéma date un peu, en fait, maintenant on est à 1,1 degrés, constaté sur une très courte période, vous le voyez, de 200 ans, ici sur l'Holocène, de 12 000 ans. Alors, notre climat actuel, il était relativement stable, il se refroidissait même légèrement, donc vous avez les températures moyennes de la période ici. Alors, l'ONU a mandaté un organisme pour rassembler toute la littérature scientifique sur le sujet, qui s'appelle l'IPCC, en français le GIEC, Groupement National Études sur le Climat. Le GIEC publie un rapport environ tous les 6 ans à peu près, et vient de publier son 6ème rapport sur le changement climatier, avec des scénarios par projection qui sont sans appel, peu importe ce que vous regardez. Si on continue, on va changer pour des siècles le climat, comme on le fait d'ores et déjà. C'est déjà changé. On a déjà changé le climat pour plusieurs siècles. Jusqu'à, si on ne fait rien, plus 4,9 degrés en moyenne. C'est très compliqué de réaliser ce que c'est qu'une moyenne climatique globale sur la planète, parce qu'elle est répartie inégalement. Il n'y a pas d'endroit où elle n'est pas visible. Elle sera visible partout. Mais grosso modo, il y a plus de chaleur sur les continents. Donc c'est à peu près le double. C'est un tiers seulement de cette température sur les océans et deux fois plus sur la Terre, jusqu'à 8 fois plus en pointe. Ça veut dire des températures qui vont augmenter énormément. Et peu importe les scénarios étudiés, ça va nulle part de bien. Ça génère des instabilités planétaires impossibles à modéliser ou à prévoir. Donc le GIEC dit, en fait, plus on avance et moins on a de certitudes. Je rappelle, le GIEC ne crée pas de littérature scientifique en tant que telle. Il compile la littérature. Il fait des méta-analyses. Notre mode de vie actuelle, en gros, ne permet pas de scénario valable pour le moment. C'est pour ça que comme on ne renonce à rien et qu'on n'a aucun substitut, on a vu que les transitions énergétiques, ça existait par un accord, vous comprenez que malgré les différents accords des conférences de parties, les COP, en fait, les COP, les COP, il n'y a rien qui change. Et donc rien ne change, ça veut dire des conséquences non prévisibles. Donc vous avez des bandes qui vont se situer à l'équateur, vous voyez, et au niveau des pôles, qui vont être hostiles à toute vie humaine. Ça veut dire jusqu'à 40 degrés de différence avec les normales, des changements dans la répartition du cycle de l'eau, les zones désertiques, l'activité biologique, en fait, des milliers d'impacts différents. Tellement qu'on peine en faire à une liste exhaustive et qu'on en rajoute tous les jours l'hydrosphère, la pédosphère, donc l'étude des sols, la lithosphère, la cryosphère, la biosphère, la diversité du vivant, la répartition du vivant, la mortalité sur les continents, la mortalité océanique pour les espèces océaniques, les conséquences, ça se compte vraiment, vraiment parmi les. Là encore, elles vont offrir des boucles systémiques de rétroaction, c'est-à-dire que les conséquences vont revenir aggraver leurs propres causes. Par exemple, la circulation thermoaline, notamment le méridien transatlantique, c'est-à-dire le courant froid qui est dessous là, qui passe entre nous, sur l'Atlantique, et qui rafraîchit un petit peu les continents, ralentit. Donc, c'est un effet du réchauffement climatique dû au réchauffement, et ce réchauffement change le climat à nouveau en cascade, en boucle. Alors, je voulais vous épargner des résultats visuels parce que c'était pas très décent, mais en fait, il me semble que c'est le fait de ne pas le faire qui vient de descendre, donc voilà comme ça. Après, on est bien en phase pour hétéro-greenwashing. Ça, là, enfin, je ne sais pas si vous voyez, c'est facile à regarder, c'est dur de ne pas regarder, c'est Madagascar en 2020, 400 000 personnes en état de famine, plus d'un million en insécurité alimentaire qui se retrouvent à manger des cactus et des criquets. Pour la première fois, une famine qui a été décrétée principalement au nom du changement climatique. Ça, c'est la British Columbia au Canada, un record absolu de 49,6 degrés au sol le 29 juin 2021 à Lytton. Ça, c'est Karlsnyarsk en Russie en 2019. Les Russes ont alerté la planète à l'époque avant d'être en guerre, évidemment, et ils ont décrété qu'il y avait 2000 km de feu, que le pôle Nord faisait face à 40 degrés au-dessus de normale température et que c'était tellement loin et compliqué qu'ils ne pouvaient absolument rien faire. Pour l'arrêter. L'Australie en 2020, pour être exact, fin 2019 et début 2020, on l'a oublié parce qu'il y a un vague virus qui est arrivé derrière, virus au passage de la CRS-CoV-2, qui lui aussi est issu d'une activité virale aggravée qui est due à un réchauffement probablement. C'est-à-dire que quand on réchauffe plus, on augmente l'activité virale de recombinaison, par exemple, du CRS-CoV et du MRS-12. C'est une idée qui est supposée aujourd'hui et qui quand même fait son chemin. Sur cet événement-là, seul, on a eu 3 milliards de vertébrés affectés, certains placés en voie de disparition, simplement sur cet événement-là. Ça, c'est Lion's Head Mountain, c'est à Cape Town, en Afrique du Sud, en 2019. Ça, c'est Braga, au Portugal, en 2017. 66 morts, 220 blessés et, de mémoire, je crois, 70 000 hectares ou 17 000 hectares brûlés, je ne sais plus, c'était assez hallucinant. Ça, c'est en Turquie, sur les flancs de l'Anatolie, en août 2021. Pour vous représenter bien ici, les immeubles que vous voyez là sont au bord de l'eau et des immeubles de 5 à 6 étages pour vous déniger la hauteur des colonnes de flammes que vous voyez là. Ça, c'est à Delhi, en Inde, en 2022. La ville de Nawabcha a enregistré 49,5 degrés Celsius. Tiens, j'ai oublié de caler cette vidéo proprement, mais ça, c'était aussi quelque chose qui a été arrivé cette année en Espagne avec un train qui s'est arrêté pour vérifier qu'il peut continuer sa route. Nos émissions de gaz à effet de serre qui créent tout ça, dioxyde de carbone, des carburants fossiles, méthane de malculture, des bovins, du riz, le protoxyde d'azote, des engrés, etc. Elles viennent, vous voyez, d'à peu près toutes nos activités. Vous pouvez les regarder fer et acier, chimie, pétrochimie, autre industrie, bouffe, tabac, papier, machinerie, transport routier, aviation, bâtiments résidentiels, bâtiments commerciaux, unallocated, ça veut dire non alloué, ça veut dire probablement des pertes, je ne suis pas sûr, fugitive emissions, ça m'agissait des pertes aussi dessus, énergie, l'agriculture et de la pêche, la fabrication de ciment, les produits chimiques, l'eau usée, enfin vous voyez qu'il y a à peu près tout dessus, déforestation, on brûle des éléments de forêt, les sols agricoles, etc. et le bétail. Donc en gros, voilà d'où viennent les choses aujourd'hui. Donc en gros, posez-vous la question de savoir de quoi vous pouvez vous passer là-dessus. En général, la réponse est rien et dans quelle proportion la réponse est pas grand chose à rien et elle doit être au minimum des deux tiers de chacun de ces trucs-là. Alors évidemment, vu qu'on parle ici d'équivalent carbone, on peut tout à fait dire j'ai réussi à éliminer complètement tout ça et garder le reste à côté, les deux tiers, ça va aussi. Cinquième île planétaire, l'épuisement de la couche d'ozone. Alors l'ozoneosphère, c'est une partie de l'atmosphère que vous voyez là qui est riche en ozone, de O3, d'accord, donc c'est environ 10 particules par million, qui est formée à partir du dioxygène, entre autres. Et depuis les années 70, on a découvert que certaines molécules qu'on utilisait couramment, en fait, réagissaient avec l'ozone et épuisaient au niveau du pôle sud cette couche plus vite qu'elle ne se régénérait. Essentiellement, des éléments qu'on utilise dans les aérosols, les réfrigérants, etc., les plurofluorocarbures, les modèles informatiques prédisquent qu'une diminution de 10% de la concentration d'ozone atmosphérique, ça pourrait provoquer chaque année 300 000 cancers cutanés, 4500 mélanomes et 1,6 à 1,7 millions de cas de cataractes en plus dans le monde. À l'heure actuelle, on estime que grâce à nos actions qui étaient vraiment encore une fois très faciles à prendre sur la couche d'ozone, il suffisait d'avoir un substitut chimique, en fait, on n'a rien ralenti, on a substitué, on a compris les réactions et on a remplacé certains gaz qui réagissaient avec l'atmosphère, notamment avec le chlore, etc., et le brôme, on a remplacé ça, des trucs qui ne réagissent pas avec l'ozone ou très peu. Donc, en gros, ce qu'on émet pour l'instant est inférieur à la capacité de régénération, donc, normalement, on estime que l'ozonosphère devrait se régénérer dans les décennies à venir. D'accord ? Si c'est mis planétaire, le chargement de l'atmosphère en aérosol. Alors, quand quelque chose se passe sur Terre ou ne reste pas dans le sol ou les eaux, il y a une partie des éléments qui restent en suspension dans l'air. Alors, ça peut être du sable, de l'eau, de la poussière, des cendres volcaniques, mais aussi des particules fines, voire très fines, assez légères pour rester dans l'air un certain temps et souvent issues de l'industrie. D'accord ? Et on en compte des centaines, vraiment, qui ont des cycles de mouvements très complexes et des conséquences sur la santé du vivant pourront être très graves. On estime que ces particules fines aient diminué d'environ deux ans l'espérance de vie mondiale actuelle. Et l'une des plus suivies, le noir de carbone, c'est-à-dire la forme paracristalline la plus élémentaire de carbone, la suite, d'accord ? Parce qu'on brûlait des choses, l'espèce de noir qui se dépose dessus. Elle peut provoquer des troubles respiratoires, des cancers, tout un tas de choses. Septième ligne planétaire, la signification des océans. Alors, elle est très très liée, vraiment, intrinsèquement liée, quasiment, à la limite du changement climatique, puisqu'en gros, 24% du CO2 atmosphérique est précipité dans l'eau, d'accord ? Ce qui est un gros puits de carbone, les océans, ça va absorber le CO2, réagir avec l'eau, former des ions HCO3 moins, en fait, ça va acidifier l'océan. Et en fait, ça a des conséquences assez graves, vous voyez, en fait, ici, sur des mollusques, en fait, des phytoplankton et des micro-organismes, en fait, souvent des cocolithophoridés, ça a des conséquences assez graves, il n'y a pas que les cocolithophorides, il y a plusieurs autres familles, mais voilà, par solubilité, par dilution, ça va diminuer le pH, donc ça va fragiliser les coquilles, ça va affaiblir leur espérance de vie, vous voyez que les ptéropodes, en fait, ici, sont très affaiblis au niveau de la surface, dessus, et les écosystèmes marins sont d'ores et déjà menacés. Ça, c'est une photo du même endroit avec le corail marin 50 ans après. De 1751 à 2004, le pH des eaux superficielles des océans, il a diminué passant de 8,25 à 8,14. Alors, pour comprendre, à nouveau, parlant d'exponentiel, le pH n'est pas une échelle linéaire, donc de 8,25 à 8,14, ça veut dire 30% d'acidité en moins. Enfin, en plus, pardon, 30% d'acidité en plus, c'est énorme. Nous, humains, on doit être à peu près à, je ne sais plus combien, 7,14 de mémoire, je crois. Si on change le pH de notre corps de quelques centièmes d'unité de potentiel d'hydrogène, en fait, de pH, on est très vite malade et très gravement atteint, à moins de, je crois qu'à 6,8, en tout cas, on est déjà dans le coma, c'est quelque chose de cet ordre-là. Huitième limite, les flux bio-géochimiques excessifs. Alors, pour faire simple, un flux biologique, c'est un flux du vivant, vous êtes né, vous grandissez, vous mourrez, vous êtes décomposé, etc. Un flux géologique, c'est un flux de la Terre, d'accord, comme la partie mécanique du cycle de l'eau, évaporation, ruissellement, et un flux chimique, c'est un ensemble de changements chimiques, de réactions chimiques. Donc, un flux bio-géochimique, c'est un flux qui cumule tout ça. En gros, ce qui nous intéresse le plus, on utilise des fertilisants préconcentrés, NPK, donc azote, potassium, phosphore, qui vont finir dans les rivières et les deltas fluviaux, essentiellement, et nous-mêmes, humains, on va vider nos déjections dans de l'eau potable et on va filtrer cette eau potable la plupart du temps, mais ce n'est pas toujours le cas. Et même quand elle est filtrée, en fait, on ne filtre pas au niveau atomique, en fait, on filtre des très gros éléments, des bactéries, des virus, tout comme ça, mais pas du phosphore ou de l'azote dilué dans de l'eau, sous quelque forme que ce soit. Donc, en fait, ça revient dans l'eau douce. Et les flux du phosphore et de l'azote, entre autres, il n'y a pas que ceux-là, il y en a des vingtaines de flux, en fait, dessus, on explose littéralement les îles planétaires. Ça crée ce qu'on appelle, c'est de là, en tout cas, une eutrophisation, c'est-à-dire qu'en fait, on a de la matière suspendue qui va être captée par le vivant et qui va faire développer plein d'organismes qui vont étouffer tout le milieu dans lequel ils sont. Vous avez entendu parler des sargasses, des algues vertes, des rivières sont bourrées de limons, etc., des deltas, bourrées de d'algues, etc., et c'est exactement ça. Avec la perte de biodiversité, donc, qui est affectée par ça, et les nouvelles entités polluantes, ce sont, à l'heure actuelle, les trois limites planétaires les plus dangereusement franchies. Et dernière limite, pour finir cette partie, la perturbation de l'occupation des sols. Alors, la surface de la Terre, on l'a vu, c'est 71% d'eau, 29% de terre, à peu près. Les terres, c'est 71% habitables, le reste, non. Et les terres habitables, c'est la moitié pour l'agriculture, l'autre moitié pour le reste, des territoires faiblement arborés, 1% d'eau douce, et 1% d'île. Et cette moitié dédiée à l'agriculture, c'est essentiellement les trois quarts pour le bétail, dont l'essentiel dans les cultures pour le faire vivant. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, si on arrêtait de manger de la viande, je parle juste de la viande animale, je ne parle même pas du poisson, on libérait les trois quarts de l'exploitation agricole. 200 hectares sont défrichés chaque jour au profit des villes. 200 hectares par jour. Il y a environ 20% des terres émergées qui ont grandement été impactées négativement, par l'activité humaine, et on déforeste toujours actuellement à peu près 0,6 à 1% du total par an. Si vous projetez ces valeurs sur un planisphère, ça donne ça, en fait. Le bétail, le glacier, on va dire les parties non vivables parce que c'est la glace, c'est l'équivalent ramené par continent pour vous donner l'équivalent à ce que ça donne. L'équivalent de l'eau douce, c'est la Mongolie, les villes seraient l'équivalent de... Je ne me trompe pas. C'est légit, ouais. Donc en gros, voilà ce que ça donne. Et l'océanie représenterait la petite végétation et les forêts seraient équivalentes à à peu près l'Afrique que c'est une part du Proche, le Moyen-Orient, voilà. Le dégel du pergélisol est 50 fois plus rapide aujourd'hui du permafrost. Ça libère du méthane, CH4, qui est 23 à 28 fois plus intense que le CO2 en effet de serre. Chaque année, il y a 80 000 km² de forêts qui disparaissent, donc. Et il ne reste aujourd'hui que moins de 50% des arbres que la Terre comptait avant l'arrivée de l'agriculture il y a 12 000 ans. Et donc ces interactions entre systèmes pris les uns avec les autres peuvent créer un ensemble d'autres systèmes avec des interactions systémiques encore plus complexes. Et les limites planétaires sont incroyablement dures à comprendre parce qu'en fait elles vont s'impacter, vous le voyez, les unes les autres. Et c'est très difficile à comprendre. Rien que pour les échanges entre sol, eau douce, forêt, océan, les systèmes peuvent s'avérer très 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 complexes. Vous avez ici les rétroactions en fait et les liens positifs et négatifs. On a vu tout à l'heure à quoi ça correspondait, les flèches vers le haut, vers le bas, d'accord, entre différents éléments. Un petit message aussi parce que c'est une question qui revient souvent sur la compréhension du rôle de la démographie là-dedans. Alors, quand vous avez compris le problème de la croissance, on n'a pas dit sur combien de personnes elle était appliquée, la croissance. S'il y avait aujourd'hui une croissance d'utilisation des ressources. Avec moins d'humains, vous auriez toujours une croissance d'utilisation des ressources. Donc, fatalement, vous obtenez toujours le même résultat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on décidait, par exemple, juste pour l'empreinte carbone, de faire un scénario où on enlève les deux tiers de la population dans le monde. Alors, si on est un occidental ou un pays de l'OCDE, on a tendance à dire que c'est le problème des pays émergents qui vont vouloir avoir le même mode de vie que les pays riches, qui est extrêmement postcolonialiste et malsain comme comportement et comme pensée, mais c'est ce que certaines personnes pensent. Alors, on peut jouer à ça. Si aujourd'hui, on enlève les deux tiers des populations les plus pauvres, en fait, on ne va couper même pas 20% des émissions totales juste pour les effets de serre, mais de la population et de la pollution globale. Donc, en gros, on perd. On perd quasiment rien. Et même, le problème, c'est qu'on va perdre tout un tas de choses qui n'existeront plus parce qu'on exploite ces pays en tant que pays riches pour récupérer autre chose. Donc, en gros, exterminer de manière, je ne sais pas, enfin, je veux dire, génocidaire, vraiment, on parle de ça, là. Je ne sais pas comment on fait pour dire qu'il faut qu'il y ait moins de monde. Ce n'est pas possible. Donc, il faut les tuer, les gens. Donc, c'est débile. Je ne sais même pas pourquoi on évoque ça, mais il y a des gens, ils jouent avec ça. Ils parlent vraiment de dire, enfin, rappelez-vous, on parle d'humains, en fait, à la base. Donc, tuer les humains des pays les plus pauvres, ça ne servirait à rien. Inversement, tuer ceux des pays les plus riches, ça servirait beaucoup plus, mais ça ne suffirait toujours pas à juguler le problème. Ça ralentirait simplement de 4, 5ème, l'arrivée du problème. Donc, en gros, si vous preniez un scénario à la Thanos dans Avengers, dans Marvel Cinematic Universe ou dans Marvel tout court, et que vous arriviez avec 5 pierres d'affinité magique à effacer la moitié de la population, ben, en fait, tout ce que vous allez faire, c'est diviser par 2 l'arrivée des problèmes. Donc, en gros, des problèmes qui sont pour 2030 arriveront en 2060. Ça ne sera même probablement que des problèmes qui vont la plupart du temps, parce qu'on a tout vu depuis le début, concerner les mêmes générations exactement. Donc, ça ne servira à rien. Vous aurez des problèmes à 60 ans au lieu de 30 et vos enfants auront des problèmes à 30 ans au lieu du moment de l'innaissance. Ça n'a pas changé grand-chose. Alors, pour parler de la démographie, en fait, la démographie, c'est juste un multiplicateur des problématiques de croissance. Donc, la problématique, en fait, aujourd'hui, c'est de multiplier notre mode de vie par l'extraction sous-jacente de ressources et l'utilisation de ressources pour notre mode de vie, multiplier elle-même, l'intensité énergétique de notre mode de vie par l'inertité matérielle, d'accord, notre temps de ressources, le taux métabolique, par le nombre de personnes qui sont concernées. Donc, en gros, retenez juste que supprimer des gens, ça ne veut dire que retarder l'échéance et ça ne changera pas grand-chose. Pour ce qui est de la croissance de la population, alors, cette croissance-là, elle a une différence avec les autres, c'est qu'en fait, on a beaucoup de modèles et on prévoit tout. Depuis le début, on vous parle de modèles pour le pétrole, pour l'or, de modèles pour l'uranium, etc. Ça ne vous est pas arrivé une seule seconde à l'esprit de vous dire « Tiens, je vais contester ces modèles ». Alors, pourquoi on contesterait les modèles sur la démographie ? Regardons-les. La démographie, en fait, elle va suivre essentiellement un phénomène qu'on appelle la transition démographique. La transition démographique, c'est un phénomène qui fait qu'à partir du moment où on accède soudainement à, ou pas soudainement, des fois ça peut être très long, entre 10 et 200 ans ou 300 ans, à un meilleur niveau de vie, à une plus grande réalisation de ce que nous sommes, à ce temps de vie dédié où notre néocortex ne va pas être focalisé sur « survivre, survivre, survivre », mais juste « comment vivre, comment vivre, comment vivre ? » On va s'interroger sur beaucoup de choses, on va chasser des phénomènes un peu primitif, comme l'obligation religieuse de se reproduire au kilo, etc., la nécessité de se reproduire pour survivre, de faire 15 enfants en espérant qu'il n'y en ait pas plus de 10 qui meurent et que dans les 5, il y en ait un qui s'occupe de nous quand on sera trop vieux pour s'occuper de nous-mêmes. Donc en fait, on ne va pas créer des générations futures pour s'occuper de nous-mêmes parce que la plupart des pays, comme nous, comme tous les pays riches, ont fait une époque, toute l'humanité faisait ça. Et donc, quand le progrès arrive au bout d'un moment, on observe une diminution subite du nombre moyen d'enfants par femme en âge de procréer. Et on va passer de vraiment des valeurs énormes, de plus de 6-7. 6-7, c'est le minimum pour parler de période pré-transitionnaire à une période post-transitionnaire où on va avoir moins de 3, voire moins de 2 enfants par femme. Et donc, irrémitéllement, quand les pays très riches et les plus développés finissent par arriver à ça, ils vont même, en fait, perdre de la population. C'est le cas aujourd'hui pour bon nombre de pays. Le Japon, l'Italie, etc., les États-Unis sont beaucoup en solde migratoire positif dans la semaine de conserver une certaine quantité de population. Mais si on regarde, en fait, de plus près, on se rend compte que le niveau de fertilité avec le temps, en fait, si on regarde bout à bout comment ont mis certains pays, le temps qu'ils ont mis à descendre, en fait, on se rend compte que très très vite, tous les pays, en par un, franchissent cette frontière. Et globalement, à l'échelle du monde, en fait, le taux de fertilité descend. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus faire des vols. Ça veut dire juste qu'on en fait moins qu'avant. Et donc, si vous projetez ça sur la population mondiale, en fait, quoi qu'il arrive, ce scénario est un scénario avec de la croissance, avec de l'infini. C'est-à-dire, c'est un scénario qui dit tout ira bien et on se fout des limites planétaires, d'accord ? Donc, même si tout allait au mieux, c'est-à-dire, en gros, au pire, la population finirait par se stabiliser. Alors, on cherche... Ça, c'est le taux de variation. Ce n'est pas la population totale, c'est le taux de variation. Donc, en gros, on estime que, de toute façon, avant 2100 et peut-être 2150, dans le pire des cas, malgré tout, la population humaine serait redescendue à des niveaux beaucoup plus faibles. Deuxième chose, il est question de savoir combien de personnes on peut nourrir sur la planète. Alors, ça dépend avec quel niveau de vie. Si on avait un niveau de vie primitif de celui qu'on avait il y a 300 ou 400 ans, en fait, on peut peut-être, je ne sais pas calculer, mais nourrir 50 milliards, 100 milliards de personnes sur la planète. Ça ne fait pas beaucoup de place, il n'y a pas de ville, du coup, tout le monde a son petit bout de terre, etc. Et ça exige un bon climat, des bonnes années, etc. Mais c'est tout à fait possible. Donc, ce qu'on a aujourd'hui, en fait, n'est pas un problème en soi. Ce qu'on a juste est un facteur de révélation de la visibilité des problèmes qu'on a. Donc, en gros, si vous regardez l'étendue des problèmes dessus et, en fait, l'âge moyen des gens, vous voyez qu'en fait, la seule vraie différence aujourd'hui, c'est que, pour avoir une transition démographique, il faut qu'il y ait moins de mortalité à la naissance et qu'il y ait plus de durée de vie, d'allongement d'espérance de vie. Donc, en gros, en fonction des pays dessus, qui sont plus ou moins développés, les anciens pays colonialistes comme la France, le Royaume, etc., ont mis entre 50 et 200 ans à passer cette transition. Et, vous voyez, la période des 6 vers les 3 dont je parlais tout à l'heure, grosso modo, si on l'applique, en fait, en regardant toute la planète, enfin, on ne l'applique pas, on la constate, encore une fois, c'est une mesure, ce n'est pas un souhait, on regarde et on voit ce qui s'est passé sur toute la planète. Eh bien, 100% des pays observés ont suivi cette transition ou sont en train de la suivre. Et, aujourd'hui, il ne reste que quelques pays qui n'ont pas suivi cette transition. Il ne reste essentiellement, pour faire simple, qu'une partie du Proche-Orient, une énorme partie de l'Afrique, et ce n'est pas le cas de tous, c'est différent d'Afrique du Sud et au Togo, par exemple, et l'Inde a quasiment terminé sa transition démographique, la Chine devrait l'avoir terminée aussi, enfin, voilà. Donc, grosso modo, l'illusion de la démographie en disant « c'est parce qu'on est trop » n'est pas un facteur réel. Alors, le problème qu'on va avoir avec ça derrière, c'est que quand on parle de ça, on parle de vie d'humain, c'est-à-dire que là, on en est vraiment à valider directement la vie ou la mort des gens, c'est-à-dire, en gros, je ne sais pas comment les gens qui pensent ça le formulent, mais ils pensent que c'est normal de soit laisser mourir des gens, soit les mettre dans des camps, les tuer, j'en sais rien, enfin, ils réhabilitent un certain nombre de choses assez sombres qu'on a vues dans l'histoire et je ne sais pas d'où ça vient et moi, à chaque fois, je pose la question, je me dis « ok, mais si tu penses réellement que le nombre de personnes humaines sur Terre est un facteur sur lequel on peut jouer, comment tu joues ? Explique-moi. Il n'y a pas beaucoup de manières d'exterminer les populations, de faire varier. Ce qui se fait à très long terme, là, on a des problèmes qui vont être de 5 à 50 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie des pays riches, c'est plus de 80 ans. Donc, on a un problème qui est largement à l'intérieur d'une population puisque même si tout le monde arrêtait de faire des enfants aujourd'hui, la population ne baisserait pas plus que ça d'ici 50 ans. Elle serait plus faible, elle descendrait, elle perdrait, je ne sais plus combien de pourcents, mais ça serait juste ridicule. Ça ne suffirait pas du tout. Donc, notre problème aujourd'hui, en fait, c'est une continuité. Encore une fois, il ne faut pas raisonner en stock. La population mondiale, ce n'est pas un compte en banque sur lequel on puise, si vous voulez. Ce n'est pas une quantité de sandwich qui reste à manger. C'est plutôt un compte en banque vu avec des entrées d'argent qui viennent et des factures à payer, si vous voulez. Donc, c'est plutôt ça, la population. C'est des gens qui naissent, c'est des gens qui meurent. C'est de la matière inerte qui devient vivante et qui repart en matière inerte. Ce n'est rien d'autre que ça. Il n'y a pas d'ésotérisme, il n'y a pas de facteur religieux, ce que vous voulez. C'est vraiment factuellement ça. C'est des cellules en apoptose, de la mort cellulaire, de la mort clinique et de la matière qui se transforment en quelque chose qui est animé. On l'a vu tout à l'heure, hémostasie, reproduction, conservation de la mort génétique, réparation, etc. Votre corps arrête plusieurs cancers par jour, tout seul, et fin de vie. Aujourd'hui, la seule vraie question qu'on peut se poser éventuellement si on est en train de regarder ça, c'est la fin de la vie. C'est-à-dire les derniers mois, les dernières années. Dans les pays riches où on mesure beaucoup ça, c'est essentiellement là qu'on va trouver l'essentiel des dépenses de santé, donc en gros des dépenses en énergie et en matière. C'est-à-dire qu'on va monopoliser le plus de ressources de type population, parce qu'il y a beaucoup d'humains quand même, là-dedans, on n'a pas encore que des machines pour soigner les gens. Malheureusement pour les amis capitalistes, et heureusement pour nous. En fait, on va bouffer, par exemple en France, 75% des dépenses de santé dans les six derniers mois. Donc la question peut se poser sur la femme-vie, l'euthanasie. Et aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui sont très âgées et qui ne demandent qu'une chose, c'est que tout se termine sur un claquement de doigts, sans regret, avec un petit pincement au cœur. Et puis nous, on n'a pas le temps de réfléchir, mais elles, ces personnes, elles ont déjà réfléchi. Et ça pourrait être un des plus gros facteurs de régulation de population et d'amélioration de niveau de vie de tout le monde. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est très très dur d'un point de vue éthique à discuter, mais qui en fait peut se mettre sur la table. parler ensemble et surtout ne pas décider pour les autres, mais parler du bien commun, de l'intérêt commun. Quand je disais que le sacrifice n'avait aucun intérêt, si on considère ça comme étant une part logique, ici, ce n'est pas le sacrifice, si on considère que les gens seraient forcés, c'est du sacrifice. Donc après, je ne vais pas plus détailler que ça, mais c'est extrêmement long. C'est intéressant d'écouter, par exemple, Emmanuel Pont, en France, sur ce sujet-là, qui parle beaucoup de la relation à la démographie et du lien qu'on a entre démographie et énergie et de l'illusion qu'on a en disant c'est parce qu'on est trop nombreuses et nombreuses. Ça vient essentiellement du fait qu'on a beaucoup plus souvent regardé l'évolution exponentielle incroyable de populations sur Terre et pas tellement celle de pétrole en général dans sa vie. On a beaucoup plus vu le premier que le deuxième et je pense d'ailleurs au passage qu'on a plus vu le premier, ce qui n'est pas grave, à cause des programmes éducatifs et scolaires, notamment en France, parce qu'en fait on étudie la population mondiale. Alors je ne suis pas sûr qu'on étudie les parts d'émissions fossiles et d'énergie renouvelable dans le monde. Je crois que ça va commencer à être le cas maintenant mais moi en tout cas il y a à peine 20 ans je n'en faisais pas. Donc j'imagine qu'aujourd'hui ça doit être le cas. Donc voilà pour passer l'argument ou le pseudo-argument même si c'est un argument de certaines choses autres sur la démographie qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Donc voilà. Et vous voyez évidemment là où on se situe aujourd'hui et vous voyez que ça ne devrait pas trop mal se passer. Donc en gros on devrait arriver, alors il y a plein d'estimations encore une fois c'est très large. Ces estimations sont basées sur des modèles encore une fois ce n'est pas de la prédiction, ce n'est pas une boule de cristal d'accord ? Des modèles qui nous amènent à j'ai vu des modèles à 9,5 millions et des modèles à 18 millions. Donc c'est du simple double mais on devrait être quand on resserre un peu les taux quand on prend le 90% en fait entre 10 et 12 milliards sur la planète Terre avant vous le voyez de redescendre un jour ou l'autre si on continuait la direction dans laquelle on se donne aujourd'hui enfin on ne se donne pas d'ailleurs en fait on la constate simplement et on estime qu'il devrait y avoir une baisse de population un jour ou l'autre. Donc ce qu'on traîne aujourd'hui cette augmentation de la population c'est essentiellement des pays pauvres qui ont un meilleur niveau de vie. Ce n'est pas plus de naissance et ce n'est pas une augmentation de tout ça. D'accord ? Donc voilà. Alors au vu de tout ça la question qu'on me pose souvent la réponse est parfois tremblante c'est est-ce qu'on va s'en sortir ? Alors moi je dis il est bien malin qui peut répondre. En général la première question c'est de répondre par une autre question c'est de dire qu'est-ce que vous appelez s'en sortir ? Et en général on lance des discussions un peu complexes là-dessus. Ma réponse à moi elle est claire non pas dans les conditions de vie actuelles pas dans le système de vie actuel on vient de voir pourquoi. Passant des efforts énormes dont peu de monde mesure l'ampleur parce qu'aujourd'hui on parle de petits gestes on parle de diminuer de réduire de fermer des robinets etc. Vous avez compris que le problème ce n'est pas de fermer les robinets il n'y a plus jamais de robinets à fabriquer qu'il n'y a plus rien qui arrive dedans et qu'on n'est plus loin du robinet donc ce n'est pas tout à fait la même chose mais je pense supprimer ces effets destructeurs si actuellement supprimer ce qui compose vos vies vos activités vos possessions il n'y a rien qui est épargné de vos vêtements à vos stylos de vos murs à vos meubles de vos bijoux aux brosses à dents de vos protections hygiéniques aux interventions chirurgicales la nourriture pour bébé à votre piano de votre fer à repasser à vos toilettes de votre haut potel à vos médicaments de vos couronnes dentaires à vos enceintes connectées de vos sacs poubelles au voyage à l'étranger il y a tout qui doit y passer. Alors par contre oui tout est encore possible évidemment des fenêtres se rétrécissent les murs se rapprochent surtout celui qui est devant nous ne croyez pas que rien n'est fait c'est pas les dirigeants qu'il faut regarder pas plus que vous face à un miroir vous avez vu qu'en fait la responsabilité elle était de tout le monde plutôt en fonction des richesses d'où vous êtes et de quel âge vous avez que de savoir qui est au pouvoir dans quel pays on a vu que ça ne changeait finalement pas grand chose ça ne faisait qu'empirer la situation souvent donc vous allez créer ce qu'on appelle un cycle de l'inaction c'est à dire que vous allez avoir des entreprises qui vont demander au gouvernement d'agir le gouvernement va devant deux populations d'agir les populations vont être au gouvernement etc donc vous allez avoir tout le monde qui va se renvoyer la balle l'association rien que privé ça va être les autres pas moi les autres pays riches mais pas les pays riches mais finalement les autres bon en gros on va avoir tendance à condamner et à chercher le problème du côté des autres donc c'est bel et bien l'ensemble de la civilisation humaine les pays riches et développés en tête qu'il faut faire changer donc en attendant on bosse sur quelque chose et la meilleure chose à faire c'est déjà de regarder ce genre de conférence et je compte sur vous pour les faire tourner la mienne ou celle des autres c'est pas un problème je m'en fous je ne monétise rien pour résumer en fait ça ici c'est votre épée de Damoclès votre compte à rebours c'est la seule chose qui vous importe aujourd'hui quand vous pensez politique, société, structure, économie sociologie, psychologie ça là ça va gouverner tout le reste c'est ce qu'on a vu tout à l'heure d'accord donc le pic désiré des émissions pour le GIEC diminuer par deux nos émissions c'est déjà mort voilà essayez de pas dépasser un degré 5 c'est mort aussi on se bat pour 2 degrés et 2 degrés on va faire que dalle d'efforts donc on va dans nos murs aussi je parle avec ce qu'on fait actuellement ça veut dire qu'on ne veut pas ça veut dire qu'on ne fait pas et donc les pics d'exploitation gaz, pétrole, etc les effondrements tels que expliqués et produits par les modèles de Limits to Growth et puis petit à petit en fait les épuisements de gisements en disant de toute façon en fait même si il y en aura toujours encore une fois on a du uranium et de l'or sous nos pieds mais pas en quantité assez grande pour aller les chercher d'accord et donc petit à petit en fait l'épuisement des différents ressources ça là ça va gouverner bien tout le reste en fait ça va balayer le reste et indépendamment de vos petites convictions ou des miennes ça va balayer tout les vieux grigous syndiqués les startuppers à chemise fils à papa gentrifié enfin tout ça ça va fondre en même temps d'accord donc il faut faire absolument très attention c'est le seul problème dont on devrait parler aujourd'hui et cette limite systémique si elle devait être à proportion de ce qu'elle concerne pour nos avenirs et l'importance pour nos vies on devrait en parler donc vous l'avez compris à peu près 95% 99% du temps on en est très loin alors une fois passé l'électrochoc on va pas rester désarmé on se retrouve sur les manches on s'informe on recoupe on fait attention aux sphères des informations la tentation fasciste on l'a vu tout à l'heure au rejet des autres à l'abandon parce qu'en vrai des bonnes nouvelles on en trouve toujours ne pensez pas que la fusion nucléaire ça va nous sauver ça va arriver trop tard ça va arriver c'est sûr et il faut pas croire parce que c'est un problème ça c'est un rebond un effet rebond qui va dire ah ben c'est bon on peut continuer tout comme avant repartir vers la croissance tout rebouffer en gros la fusion nucléaire ça veut dire qu'on aura de nouveau des problèmes dans 2 ou 300 ans si on les finit pour 2100 donc ça sera toujours la même chose la captation de carbone on se remet à planter des arbres qui tiennent à peu près parfois etc on réduit nos émissions de carbone comme on peut en attendant on tente un petit peu des renouvelables etc on a des espèces qui sont revenus à l'état sauvage comme les pandas on a trouvé des systèmes pour créer d'énergie à partir de trucs biologiques vivantes qu'on exploiterait en masse et qu'on fait même pas de tuer à la fin donc c'est plutôt génial l'efficacité des cellules solaires en fait vous voyez on est passé sur autre chose que le silicium même aujourd'hui parce que c'est un petit peu compliqué enfin voilà on commence tout doucement à prendre des métadécisions sur l'utilisation abusives de certains matériaux on a des espèces qui recommencent à se reproduire à l'état sauvage alors on en pomme plein on en sauve d'autres voilà donc c'est très compliqué puis vous voyez on y met certains éléments en moins enfin voilà plaisir j'espère que ça va toujours et que vous tenez bon et maintenant qu'on a vu tout ça vous l'avez compris parler du numérique c'est environ parler d'une petite fraction du problème mais c'est notre problème aussi parce que tout le monde endosse une responsabilité partagée en tant qu'usagers mais aussi parce que souvent vous êtes là pour parler du numérique alors si vous êtes venu voir cette conférence et vous ne travaillez pas dans le numérique ou vous êtes peu intéressé vous pouvez continuer à arriver directement à la fin ça sera moins grave le début peut vous parler un petit peu après ça sera plus pour les personnes qui sont du secteur donc à défaut de sauver notre monde si on faisait en sorte que ça ne s'écrase pas aussi vite ça vaut peut-être le coup d'essayer donc à nous de jouer pour notre partie le numérique le numérique donc pour commencer j'ai une nouvelle nouvelle qui ne va pas vous aider beaucoup en fait c'est un petit peu compliqué c'est compliqué parce que personne ne parle la même chose personne ne mesure la même chose c'est misé partout nos activités et c'est très souvent opaque en gros quand on pense numérique on pense usage et des usages on fait tout avec on s'informe on communique on se divertit on utilise des services on achète on apprend on gère ses finances on crée du lien social etc il n'y a pas un secteur vous voyez à gauche là en fait des secteurs et leur taux de numérisation dessus en fait plus c'est bleu plus c'est numérisé d'accord minage bâtiment éventuation l'immobilier la santé etc le phénomène qu'on appelle la transformation numérique consiste à tout rationaliser et à modéliser sous forme numérique puis à transférer des activités non numériques vers des activités numériques donc ici vous avez la diffusion des activités numériques par pays aussi vous voyez que dans certains pays en fait ça se diffuse très très vite et en fait on peut diviser en trois vous avez l'industrie des numériques en fait qui utilise tout ça les usages de consommateurs et consommatrices que nous sommes et les écosystèmes numériques sociaux d'accord qui sont en gros les trois grands principaux trucs le souci c'est que le numérique il est dispersé en fait il est dilué dans tout un tas d'activités dans les plus grandes entreprises privées au monde et que l'ensemble déflue c'est toujours une jungle un eldorado qui est quasiment sans contrôle mais qui s'est rendu vital aujourd'hui vous voyez que la banque en ligne puis personne ne se passe de banque en ligne aujourd'hui le numérique pour commencer par les émissions de gaz à effet de serre selon des études qui sont souvent très opaques et trop peu vérifiées ni ouvertes ça c'est un petit peu compliqué on est sur du 2 à 4% du total d'émissions de gaz à effet de serre qui est en nette augmentation pour vous rappeler 3% sur le schéma la petite roue qu'on a vu tout à l'heure en fait c'est l'équivalent de la flotte mondiale de fret routier tous les camions qui roulent dans le monde et ça consommerait entre 2 et 4% d'énergie primaire selon des études très différentes là encore entre 4 et 7000 octobre les deux principales choses à comprendre que pour tenir pour le numérique c'est que en fait l'essentiel vient du matériel qui regroupe un usage d'énergie civile d'eau et de ressources abiotiques c'est à dire essentiellement minéral d'accord et le grand danger réside dans la croissance qui est énorme en fait on est à 10% de croissance sur le nom de vente annuelle donc d'ici 30 ans on s'attend à ce que ça multiplie à peu près par ça et ça va être vraiment vraiment très compliqué le total c'est pas le taux de croissance c'est x3 au total c'est pas x3% donc on va souvent pour distinguer procédé comme ça on va distinguer le numérique propre en fait du numérique embarqué dans d'autres systèmes électroniques donc on va prendre comme référence souvent une machine avec un processeur qui puisse exécuter n'importe quel programme non programmable concernant l'utilisation de l'énergie dans l'ensemble on est déjà sur une croissance en très très forte hausse sur le numérique et peu importe les scénarios retenus on est à peu près sur 8,5% par an de croissance donc pour les ressources qui sont consommées par ces machines on va diviser en 3 la partie backend en fait pour l'ensemble qui est gérée par les responsables de systèmes d'information etc la partie réseau donc la transmission de signal etc et la partie terminale et vous voyez que l'essentiel de la systémique aujourd'hui c'est de ne pas changer les terminaux qui sont en bas c'est à dire les ordinateurs les télés les frigos connectés etc donc concernant la consommation d'énergie seule vous voyez que le numérique ça vient essentiellement de deux centres on va dire la production d'accord et la consommation derrière donc en gros trouver des graphes avec des sources différentes à plus ou moins 20 points près la c'était le chiffre pour check là c'est les IUA enfin voilà si vous préférez savoir ce qui prime entre l'usage et la fabrication par ressources vous voyez bien que quand même c'est clairement la fabrication qui est en jeu donc une bonne partie des regroupements d'équipements côté service donc réseau stockage serveurs logiciels machines équipes en infrastructure on a coutume de résumer ça sous l'appellation data center qui couvre bien plus que la notion de données par contre ça explique bien la notion de centre si vous avez bien vu c'est très concentré et donc on en trouve un peu partout sur la planète rien que c'est data center ça représente du boulot côté consommation mais les data center c'est loin d'être tout c'est pratique parce qu'on croit que c'est pas notre ressource qui est faux évidemment il suffit de pas utiliser les services concernant le réseau la bande passante mondiale explose elle n'existe pas gratuitement et c'est aujourd'hui le plus petit poste des trois on l'a vu tout à l'heure le réseau mais c'est celui qui croit le plus vous voyez sur cette espèce de gros schéma de patate là essentiellement à cause de la vidéo qui fait 80-82% de trafic mondial qui va de Netflix au porno en passant par YouTube etc. avec les flux principaux ici sur la planète enfin pour ce qui est la pollution des terminaux ordinateur mobile frigo connecté four connecté etc. c'est très clair la production qui est à gauche irresponsable on le voit d'à peu près tout d'accord sur le point des déchets c'est illustration du danger de croissance explosif dont je parlais en fait les déchets électroniques ils auraient totalisé encore une fois c'est très peu fiable environ 57 millions de tonnes en 2021 et on s'attend à ce que ça devienne 75 millions en 2030 et 110 millions en 2050 au rythme de croissance actuel d'autant que les indices de calcul de ressources par ressources manipulées donc le concept par exemple de sac à dos écologique c'est à dire combien de matière on va prendre dans le sol et on remue du sol pour de matière finale utile dans un produit on est de l'ordre de 85 kg pour un smartphone qui va faire beaucoup moins que 1 kg donc entre 80 et 160 grammes 1 tonne pour un ordinateur portable et presque 8 tonnes pour une TV moyenne voilà donc en gros produire des voitures ça consomme énormément moins que de ressources pour produire du smartphone en fait il faut 80 fois plus d'énergie par gramme de smartphone que par gramme de voiture et la gestion des déchets aujourd'hui c'est une catastrophe absolue quasiment tout part dans des décharges sauvages souvent l'étranger dans les pays les plus pauvres et ça crée des tensions parce que dans un smartphone par exemple on met de tout prendre un smartphone mais c'est pareil sur une télé un éditoire portable etc d'accord donc on met à peu près 50 éléments chimiques qu'il faut extraire du sol dans des proportions plus ou moins fortes la plupart sont de l'ordre du millionième de smartphone et dans des concentrations tellement infimes que c'est juste pas possible de la récupérer derrière donc en fait on les recycle pas vous voyez ici celles qui sont en vert on va se donner la peine de les recycler un petit peu à plus de 50% et tout ce qui est rouge ne va nulle part tout ce qui est green est particulier etc et de toute façon vous voyez on collecte peu ou pas ses déchets en fait on connecte une partie seulement et la plupart ils finissent juste incinérés donc en gros c'est simple le business model de beaucoup de monde il est basé sur la vente c'est à dire que le business n'est pas de dire il faut qu'on remplace ce qui est utile à l'humanité il faut qu'on vende pour maintenir notre niveau d'activité indépendamment des notions de concurrence de gaspillage dû à la concurrence parce que la concurrence ça coûte cher et pas que la publicité parce que l'existence libérale fait que c'est encore plus cher parce que personne ne contrôle rien parce qu'il faut des gens payés pour contrôler des gens payés pour légiférer des gens payés pour aller contre la légifération c'est vraiment très compliqué ça demande vraiment une pollution énorme de ne pas gérer ça en commun et donc en gros si on n'achète plus on ne produit plus et on revient à une production basée sur le besoin donc rappelez-vous que tout vient de la conception donc de la fabrication de la conception et de la manufacture et du transport pour la cheminée chez vous jusqu'au magasin et même chez vous il est urgentissime de proposer un modèle socio-économique différent de celui où chacun travaille pour soi contre les autres en théorie ce qui n'a déjà aucun intérêt vraiment socialement enfin c'est de la concurrence gratuite on n'a pas besoin mais surtout en fait on l'a vu on ne travaille pas contre les autres en fait on travaille contre tout le monde donc contre la biosphère toute entière et les flux liés à cette décharge globale de déchets numériques créent déjà des tensions entre pays et il y a de quoi ça peut énerver de se retrouver avec des décharges énormes pour faire simple en gros dans l'écologie de la high tech on repose souvent des images et de la photographie très orientées donc ça c'est ce que vous avez toutes et tous en tête alors que la réalité c'est plutôt ça ça c'est l'image que vous projetez du numérique propre, intelligent, élégant mais le numérique c'est ça c'est à dire ça repose essentiellement sur l'économie du charbon du cobalt du magnésium de l'indium du tantal etc ou ça c'est plus clair pour vous ça c'est en ce moment cherchez pas à voir si les téléphones sont vieux ou pas il y a de tout et c'est vraiment en ce moment ça aussi c'est préféré ça c'est l'Afrique qui récupère une énorme partie des déchets numériques de l'Europe ça c'est juste une pile d'alimentation un de plus parce que dans le numérique en fait on voit ça comme du consommable jetable alors c'est quelque chose d'utile, de précieux et de pourtant addictif et condamné à disparaître alors voyons quelle approche on peut avoir pour tenter et non de générer de systèmes durables vous avez compris que les systèmes numériques ne peuvent pas être durables on sait pas faire on a des premières traces de processeurs biologiques etc mais on est très loin du compte donc faute de mieux être le moins dépensier possible en ressources donc faut que je vous dise la responsabilité numérique ça va bien plus loin que l'écologie de la conception celle des usages et du reste en gros vous avez quatre aspects essentiels quatre cartes à jouer les aspects négatifs les aspects positifs les ceux qui sont intrinsèques au numérique ceux qui lui sont propres et ceux qui sont extérieurs l'écologie ça consiste aussi à ne pas gaspiller cet atout précieux pour ne pas en faire l'utilisation qui elle aussi soit toxique parce que concevoir des pantoufles ou des fourchettes connectées ça apporte rien non plus parce que passer ces journées à faire tourner du spam complotiste ça a un coût pour tout le monde et pas seulement social parce que tout se paye y compris l'ignorance c'est à nous de faire en sorte que les effets négatifs arrivent à zéro tout en faisant progresser les autres et c'est vraiment un travail d'équilibriste en gros ça c'est votre cible réduire 100% de votre pollution en plus et comme vous n'y arriverez pas tout ce que vous allez pouvoir trouver il n'y a pas de solution substitution on ne peut pas dire on n'a qu'à remplacer le numérique par Y tout ce que vous allez faire c'est trouver des petites solutions qui une par une vont aller attaquer en fait comme ça la sphère de tout et vont peut-être faire que vous allez réussir à atteindre un certain but une certaine quantité de réduction et vous n'arriverez pas à réduire 100% des choses donc en fait ce qu'il faut c'est réduire au maximum l'empreinte de système d'information et surtout réduire au maximum l'utilisation et le nombre de ces systèmes d'information il y a une part du numérique donc clairement qui apporte des choses à l'humanité il ne faut surtout pas s'en passer sinon c'est prendre plus de risques alors j'ai divisé ça en trois solutions la première c'est comment agir en tant qu'individu donc ce que vous pouvez faire en fait donc encore une fois rappelez-vous c'est des micros voire des nano solutions donc évidemment l'idée c'est de ne pas utiliser alors si vous êtes sur des stockages qui ne sont pas cloud-based de gratuit donc qui sont basés sur la data vous savez que quand vous supprimez des emails la vidéo des images etc vous ne postez plus vous ne fabriquez plus de contenu vous êtes sûr qu'ils vont être supprimés si vous êtes en entreprise en général personne ne garde vos boîtes mail avec les vieux mails supprimés en fait ils finissent par être collectés et supprimés définitivement ce n'est pas garanti pour un usage cloud de type Outlook en ligne gratuite Gmail Apple Mail etc donc ensuite il ne vous faut pas d'historique non plus de chat et de messagerie instantanée donc il faut le moins utiliser possible ensuite il faut utiliser très peu de documents à faire tourner dans des mails des pièces jointes etc mais utiliser le document partagé en fait faire deux modifs sur un document partagé ce n'est pas avoir à transférer deux fois le document par mail d'accord ensuite il faut imiter le fichier stocké il faut éviter de faire trop de backup non plus des comportements tout simples en fait il faut parler avec uniquement les personnes à qui en a envie de parler et ne pas mettre tout le monde en copie parce qu'en fait ça crée ça remplit les boîtes de tout le monde ça crée des informations sur les fichiers qui sont intenses en fait ça apparaît tout con mais ça ne l'est pas c'est comme d'envoyer deux enveloppes à deux personnes au lieu d'une j'exagère un peu mais c'est un peu ça couper les notifications enfin voilà ensuite vous pouvez aussi utiliser des raccourcis c'est pas une blague sur mobile aussi en fait ça évite de chercher le premier réflexe qu'on a aujourd'hui c'est de chercher dans Google le nom d'un site sur lequel on veut aller c'est absolument stupide ça ne coûte rien de se souvenir du nom du site ou de le merck en favori mettre directement la page sur laquelle on va arriver souvent en favori c'est encore mieux on peut évidemment il faut ne pas souscrire aux newsletters c'est le mal absolu les newsletters c'est de la publicité c'est de l'autopromotion c'est de la gestion de la concurrence c'est de la chier il faut supprimer les applications que vous n'utilisez pas partout et même si vous utilisez très peu il faut carrément se dire pourquoi j'utilise encore désactiver le plot automatique sur le cloud la sauvegarde ça sert juste à faire de la data grosso modo ça sauvegarde rien en fait vos vies vos images vos vidéos etc si demain vous perdez tout ça en a déjà arrivé vous vous rendez compte qu'en fait ça n'a aucune importance vous en foutez ça n'empêche pas donc le coût initial est le même il est minimisé quand vous relisez des choses dessus et ensuite évitez d'abuser du streaming en varenne donc ça veut dire à du youtube live à du twitch etc d'accord ensuite il faut être un peu plus sobre dans l'utilisation donc en fait il y a par exemple un truc tout con mais si vous divisez par 100 le poids de vos signatures mail donc c'est facile à vous enlever les images ça divise par 100 le poids vous allez envoyer 100 fois moins de données tout le temps alors c'est vrai que c'est nul à l'échelle d'un mail c'est nul à l'échelle d'une personne même une vie complète d'email c'est rien c'est même ridicule à l'échelle de toute l'humanité qui aurait fait ça mais si tout le monde fait ça plus le spam et le reste qu'on envoie etc qu'on filtre on peut gagner un peu dessus l'email c'est un avatar parce que c'est un le plus ancien mais aujourd'hui en fait ce qui bouffe beaucoup c'est l'audio la vidéo on l'a vu tout à l'heure donc évitez de vous balancer des fichiers sans raison dans les messages de vous balancer de l'audio etc faites des choses simples sans numérique c'est pas parce que c'est plus pratique que ça vaut le coup de faire du numérique baisser la quantité et la qualité streaming cette conférence en fait elle est sur des slides fixes et statiques donc son empreinte vidéo elle est beaucoup plus faible qu'une vidéo de 3h qui serait à filmer un truc qui bouge tout le temps comme une chute d'eau ou de la pluie etc donc la vidéo pèsera à peu près 10 à 50 à 100 fois moins utiliser des moteurs de recherche responsables ne pas imprimer et ne pas se gourer sur la qualité du papier ça peut être enlever les applications qui ne sont pas utilisées chez tout le monde partout si vous êtes administrateur etc ça peut vouloir dire utiliser à nouveau des trucs partagés pour l'édition documents en temps réel c'est à dire non pas juste partager mais aussi éditer en temps réel vous pouvez inciter en fait tous les systèmes de législation à obliger à l'envolgivité et la réparabilité en tant qu'individu vous pouvez baser votre activité sur des trucs des business models qui n'ont pas de modèle basé sur le revenu de la data alors malheureusement ça ne suffit pas vous n'êtes pas garanti que Mastodone par exemple soit aussi cool que Twitter vous n'êtes pas garanti que s'il y avait un réseau social équivalent à Facebook qui soit payant vous n'ayez pas d'exploitation de data derrière mais ce qui est sûr c'est quand c'est gratuit ça veut dire que derrière non seulement commandissez-vous le produit mais surtout votre produit que vous êtes est réparti sur des dizaines et des dizaines de data center et encore plus de pourriture sur la connaître donc si vous ne faites rien d'autre que lire des mails écrire du word etc en fait il faut savoir qu'un ordinateur portable ça va consommer 3 fois moins à peu près entre 1 et 3 fois moins d'énergie qu'un ordinateur type desktop d'accord ensuite il y a des CPU qui sont à sauvegarde d'énergie qui ne sont pas faits pour aller dans la performance en gros avoir une machine adaptée à son usage ne pas faire de vidéo quand il n'y a pas besoin c'est à dire ne pas envoyer des messages en vidéo ne pas faire d'appel vidéo éviter les contenus éphémères type stories etc pour dire juste que vous venez de poster un truc donc ça c'est vraiment débile depuis que les réseaux ont mis en avant plutôt les contenus directs pour obliger les gens à poster plus souvent parce que vous avez compris donc les réseaux leur but c'est de produire d'accord si vous faites du Instagram par exemple ce qu'il faut c'est utiliser le réseau tout le temps tout le temps tout le temps si vous pouvez utiliser H24 sans arrêt en publiant toutes les 3 secondes ils prendraient ça leur ferait encore plus de données donc le but c'est de tendre vers ça pour eux donc ils vont tout faire pour publier pour poster plus souvent depuis que les contenus éphémères comme les stories sont arrivés en fait ça a mis en retrait les autres et du coup les gens se mettent à faire des stories pour dire juste j'ai posté donc on poste pour dire j'ai posté en fait on envoie un message à tout le monde pour dire j'ai écrit un message ce qui est absolument doublement stupide donc ne pas reposter ne pas poster des trucs similaires moi je connais des gens qui postent 125 000 fois les mêmes selfies toute l'année avec la même chose qui remettent des stories d'il y a longtemps qui disent je vous vous rappelez j'ai posté ça et la personne elle dit sûrement ça a une très grande valeur pour toi mais moi je vois juste une photo de toi l'année dernière donc ça change absolument rien tu m'aurais dit qu'elle était d'hier j'aurais pas fait la différence donc voilà pensez avant même d'utiliser les médias sociaux l'engagement les likes les partages les commentaires etc. ne font pas votre valeur ne partagez pas non plus les vidéos trop il n'y a pas de raison ça fait plus de play chez les autres en fait quand vous faites connaître des choses aux autres qui sont en vidéo même sur la conférence si vous pensez qu'elle est nulle c'est pas un problème en fait c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire surtout partagez pour chier dessus ça ne marche pas très bien en fait mettez à jour vos passwords faites attention à la sécurité numérique qui a un coût qui est en train d'exploser dans le monde aujourd'hui parce qu'en fait ça coûte très 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 cher à toute la planète la sécurité numérique évidemment les crypto-monnaies n'existent pas ne sont pas l'avenir ne l'ont jamais été c'est juste des matériaux spéculatifs on n'a pas besoin de se séparer spécifiquement de ce que font les états même quand les états font de la merde c'est pas non plus une raison pour en jeter une couche et en plus souvent aujourd'hui c'est surtout des crypto-actifs c'est-à-dire des trucs d'investissement on n'a toujours pas trouvé grand-chose d'autre ceci dit les monnaies locales c'est pas la même chose sont intéressantes mais ils n'ont pas besoin d'être crypto-monnaies ensuite limiter on l'a vu tout à l'heure vos backups dans le cloud par rapport au physique local on l'a vu tout à l'heure limiter les backups locaux pardon les backups cloud dans ce qu'ils sont c'est-à-dire les désactiver de manière automatique ne pas en faire quand on a le choix là l'idée c'est de dire à choisir un backup local physique ça marche aussi ensuite il faut apprendre à éteindre les appareils évidemment à quitter l'économie de l'attention c'est-à-dire en faire dire sur les réseaux sociaux j'existe, j'existe, j'existe d'accord vous n'êtes pas obligé de publier de revenir dessus etc vous avez besoin de distiller vos contenus de dire je vais publier j'ai 10 trucs à mettre j'en met un par jour c'est tout ça cette planification de contenu elle est faite pour les marques et on vous fait croire qu'elle est pour vous parce que si vous pouvez autant publier qu'une marque vu qu'aujourd'hui il y a des personnes qui ont plus de likes que des marques voilà donc en fait il faut absolument faire attention à tout et surtout 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 au matériel donc on l'a vu tout à l'heure aller voir directement les gouvernements demander des choses reparables recyclables etc estimer mieux ses besoins le marché secondaire c'est bien et c'est en pleine explosion faire réparer les choses comprendre comment on peut réparer les choses vous êtes capable de réparer certaines choses pas tout mais une bonne partie faire demander un recyclage en fait de l'électronique au sens large et la demander au gouvernement etc au niveau de responsabilité il faut apprendre à être modéré quand on parle il faut apprendre à dire autre chose que c'est comme ça c'est pas comme ça et de troller les gens ça marche pas tellement bien ça demande une pollution de conversation supérieure aux autres donc en fait vous générez plus de messages simplement ne pas prendre les spécialistes pour les citer au pied de la lettre et pour dire ils ont dit ça ils ont dit ça trouver beaucoup de cours pour comprendre la science les MOOC les Massively Online Courses trouver en fait comment fonctionne réapprendre comment fonctionnent la recherche et la science on l'a vu ça a coûté très très cher en période un petit peu exacerbée stérisée de Covid comprendre on l'a vu cette conférence en fait la matière l'énergie la chimie l'informatique etc essayez moi c'est un bon conseil essayez de trouver un fait scientifique chaque semaine qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que l'actualité a produit etc et ce que vous l'avez compris comprendre aussi que quand vous allez lire un contenu s'il vous paraît simple plaisant et que c'est quelque chose que vous dites ah j'avais envie de le lire c'est probablement pas bon signe voilà donc il faut vraiment vérifier deux fois voire trois fois derrière questionner les sources y compris les sources que vous choisissez y compris vous-même et puis ne pas vous comporter avec les autres comme vous n'accepteriez pas quand on se comporte chez vous à votre domicile etc apprendre évidemment à couper tous les appareils etc chez vous ailleurs à l'étranger à domicile au boulot partout travailler plus près d'où vous travaillez enfin vivre plus près d'où vous travaillez pardon et arrêter surtout d'acheter du matériel pourri parce qu'en fait on est sûr du 3 à 5 ans pour des ordinateurs portables du 2 et demi à 3 ans et demi pour des smartphones si on passait en fait pardon de 2 et demi à 3 ans et demi enfin que tout le monde ça c'est la moyenne si on passait à 3 ans et demi en fait on aurait ça en fait 26% d'émissions en moins et si on passait de 20 à 70% de smartphones en dual sim en fait avec le boulot ça avait des sim pour le téléphone perso et pro payé par le boulot on s'en fout ça n'a aucun intérêt de le récupérer après derrière ça ferait quand même 37% d'émissions en moins donc ça serait plutôt pas mal de réduire ce genre de choses là donc en gros pour faire un focus rapide sur le développement logiciel par exemple vous devez apprendre à concevoir implémenter et exécuter écologiquement des applications donc deuxièmement en tant que structure digitale de faire des choses bon à vrai dire dans le structurel privé comme public si vous cherchez des aberrations dans les produits c'est primordial de bien comprendre avant se situeront les plus grosses causes de dépenses et de gaspillage de ressources d'abord le travail en lui-même et l'essence de ce qu'on considère comme une activité dans le monde si on l'isole c'est nettement plus dévastateur que le loisir le problème c'est pas les loisirs et il y a des connes le problème c'est le travail aujourd'hui qui est l'essentiel de la pollution dans le monde le monde du travail comment il fonctionne lui aussi qui est une énorme aberration qui nous coûte et dont on est même plus capable de se détacher aujourd'hui ni de l'envisager différemment parce qu'il a gagné en disqualifiant ses adversaires par des automatismes profonds quasi inconscients ensuite les structures en elles-mêmes c'est quoi l'intérêt de vous attarder à grappiller 100 grammes de CO2 équivalent sur une application que vous utilisez arbitrairement si vous utilisez aussi arbitrairement et inutilement un véhicule par exemple thermique pour aller au travail même électrique c'est pas la question quand la seule justification de cette utilité c'est juste de pouvoir revenir avec c'est un peu à quoi servent les véhicules pour le boulot si vous avez la possibilité de faire du télétravail votre véhicule ne sert qu'à ça il nous sert juste à dire je le prends pour pouvoir revenir avec ça n'a aucun intérêt le monde du numérique en soi qui est censé être spécifiquement au travail peut être totalement divisé par jusqu'à 100 en termes d'impact c'est une estimation qui a fait chez les BX ça sert à quoi de regarder cette conférence si vous avez encore des signatures et des images dans vos mails et vous en tant qu'individu c'est quoi l'utilité de réduire les émissions aux applications si en partant vous laissez tout allumer que votre véhicule c'est un roadster thermique de 200 chevaux et qu'en plus vous polluez d'inutilité des photos de vos voyages sur Insta en rentrant avec le hashtag de la marque en fait c'est 10 sources de pollution donc ce qui ressort souvent des sondages quand on parle des relations employeurs employés dans les sociétés en fait c'est aussi la raison pour laquelle les personnes vont quitter les sociétés donc ça va créer beaucoup d'activités de bruit etc donc vous êtes une société vous êtes une structure publique ou privée ou les deux et donc ça votre incapacité à gérer en fait va générer de la pollution le marché du travail la rotation des travailleurs le fait que le boulot soit pourri etc ça va vraiment vraiment coûter à la planète donc en gros les individus aujourd'hui s'engagent beaucoup plus sur la responsabilité des sociétés que sur les conditions de travail et les conditions de travail que sur les revenus donc si vous pensez que le salaire permet de tout justifier c'est plus le cas aujourd'hui et certainement pas dans le numérique c'est ce qui ressort d'à peu près toutes les études que vous allez faire et sur tous les continents de tous les pays riches ça c'est le truc le plus dur à comprendre en fait dans un monde en fait en effondrement voulu, souhaité ou subi l'argent va donc arrêter d'arriver on l'a vu pourquoi tout à l'heure parce que notre monde aujourd'hui l'argent correspond à une utilisation physique des choses et cette physique elle est limitée elle arrive à un pic un maximum donc quand vous allez commencer à virer aux employés pour des besoins structurels en fait vous savez que vous avez déjà la main sur la poignée de porte vous-même et vous êtes prêt à partir avec grosso modo donc il va falloir apprendre à continuer d'exister de manière équilibrée avec autant de monde et peut-être moins de monde quand vraiment ça ne tiendra plus plutôt que de vouloir sauvegarder des valeurs débiles comme l'actionnariat ou le salaire des plus autres personnes donc en gros les augmentations de salaire vont disparaître des agendas et il va falloir payer les gens équitablement intelligemment évidemment les censues monétaires elles sont hors de question dans le futur dans le monde d'après donc si vous avez des actions il faut les réacheter il faut les récupérer il faut récupérer et gagner votre argent pour vous-même vous avez 15 ans pour le faire pas plus un des plus grands succès de la population on a vu tout à l'heure c'est le marché de l'emploi qui génère de la pollution l'anxiété des suicides de la pression de l'obéissance aveugle des choses débiles etc il faut apprendre à se tourner contre ça y compris contre vous-même il faut commencer à faire confiance à vos employés qui ne sont pas plus bêtes que vous non pas pour comprendre comment marche où doit marcher la boîte souvent c'est pas qu'eux à leur propre intérêt mais voilà en général les gens avec qui vous travaillez savent beaucoup mieux et beaucoup plus ce qu'il faut faire que vous-même et il faut les faire rester donc il va falloir les rendre responsables et vous rendre responsable de tout ça un grand pas vers l'avant ça veut dire qu'en fait il va falloir commencer à apprendre à faire des bilans carbone par exemple pour ce qui est au moins lié à la limite planétaire du carbone parce que celle-là elle est facilement comptable le reste est plus difficile pour l'eau pour les ressources etc l'analyse du cycle de vie elle est plus compliquée elle prend tout en charge donc c'est pas la peine de le faire dans tous vos projets comme une automatisation vous n'y arriverez pas juste essayer de comprendre la valeur ajoutée au moins l'empreinte carbone de votre société voilà il faut que ça ait l'air désintéressé sinon vous perdrez ensuite la visibilité basée sur internet elle est basée sur la consommation donc en fait comme toutes les compagnies qui font les sociétés qui font des smartphones pardon pour faire des smartphones celles qui font de la visibilité par la pub doivent faire en sorte que vous achetez de la pub de la promotion de la promotion en sens large donc effectivement il va falloir revoir vos contenus pour faire le minimum possible de contenu il va falloir arrêter les médias sociaux il va falloir arrêter de publier partout sur twitter ce que vous faites en fait ça n'intéresse personne généralement les likes les shares les publications etc viennent que de votre propre société donc ça ne sert à rien de se lécher soi-même les parties génitales il va falloir arrêter la pub il va falloir arrêter de reposter les choses il va falloir arrêter le suivi utilisateur vous allez me dire oui mais qu'est-ce qu'on fait des marketeux ils n'ont plus rien à foutre en fait le problème c'était qu'ils n'avaient pas besoin d'être là dès le début on n'avait pas besoin de savoir pourquoi les gens passent par telle page et ce qu'ils vont faire dessus comment l'optimiser on n'a pas besoin quel a été votre avis avec des smileys up done et un 5 star rating pour savoir si les chiottes étaient propres avec un bouton numérique dans une machine numérique dans la sortie des chiottes en supermarché pareil je vois ça souvent des boutons est-ce que vous avez aimé l'accueil en caisse non ne tapez pas là dessus n'utilisez pas ce truc là en fait je veux dire au pire enfin foutez-le en l'air quoi demandez écrivez à la direction retirez-moi ce truc là tout de suite je ne veux plus voir ça dans le magasin ça coûtera plus de papier que d'émartisser suivre la GDPR on verra ça tout à l'heure aussi et puis évitez les périodes de vente foutez-vous du Black Friday foutez-vous des fêtes de fin d'année arrêtez les newsletters on l'a vu etc optimisez le télétravail évidemment trouvez des bureaux qui soient beaucoup plus éco-friendly ça veut dire faire attention aux lumières à la climatisation à l'essai de caissier énergétique du bâtiment la structure etc il faut absolument que les employés en fait restent au travail pendant les pauses et n'aille pas faire n'importe quoi en ville autour etc il ne faut pas les garder il ne faut pas les séquestrer il faut juste faire en sorte que ça ne devienne pas une stimulation de consommation il ne faut pas qu'ils aillent faire vivre 14 restos à côté parce que ça ne sert à rien on n'a pas besoin de 25 restos on a besoin de se nourrir pas de diversité je sais que ce n'est pas drôle mais ça fait partie des choses qu'il faut enlever donc à vous de choisir il ne faut pas prendre des personnes qui habitent loin et il ne faut pas prendre de personnes qui ne fassent pas autre chose que 100% de télétravail dans le numérique ça n'a aucune utilité peu importe qui vous êtes même une banque le militaire etc on s'en fout il faut vous adapter il faudra commencer à faire le télétravail et à la fin il n'y aura plus personne pour bosser pour vous il faut commencer aussi à faire attention si vous avez des véhicules des locaux il faut que les gens puissent se garer les gens qui tournent une heure pour aller au boulot qui en plus vont devoir venir à la même heure que les autres donc aux heures de pointe ça s'appelle c'est pour ça où ils vont mettre deux fois plus de temps à se garer quand on est une demi-heure une heure pour se garer c'est du pétrole qui tourne c'est des voitures qui tournent qui s'usent c'est du matériel qui s'usent des pneus des freins etc c'est que de la merde donc en gros quand vous obligez les gens à venir vous avez une pollution directe indirecte qui est incroyablement plus élevée donc vos véhicules à vous finalement il faut qu'ils soient écologiques ils l'ont été au début mais dès que les aides en général ont été coupées les gens se mettent à acheter des véhicules thermiques parce que c'est moins cher donc il faut qu'ils soient légers surtout des véhicules légers et il faut qu'ils soient électriques si l'électricité et bas carbone dans votre pays localement etc évidemment il faut absolument couper tous les trajets donc il faut arrêter de faire déplacer vos employés pour rien c'est à dire arrêter de faire déplacer vos employés la plupart d'entre eux n'ont aucune obligation de rester dessus aucune obligation de s'éloigner vous pouvez faire tout un entretien annuel vous pouvez faire un entretien client vous pouvez faire un recrutement à distance et des circuits de livraison de machines de matériel etc se font beaucoup mieux par transporteur privé qu'en allant chercher soi-même ça n'a aucun intérêt de faire ça soi-même d'aller obliger les gens à travailler sur place il faut éviter évidemment en premier l'avion en deuxième les véhicules individuels type voiture thermique etc en troisième loin derrière le train puis après éviter les autres transports en commun type bus puis vélo puis les trottinettes électriques etc d'accord donc en fait il faut juste éviter que les personnes se déplacent pour rien surtout si elles restent dans un logement dans lequel en fait il est collectif c'est à dire avec des gens qui habitent au-dessus ou en dessous ou à côté enfin peu importe ça ne sert à rien de dire que le gain en chauffage d'électricité il va être différent maintenant on est tous sur des lampes basse consommation etc donc en gros ça ne coûte pas beaucoup plus cher la vraie différence la seule c'est l'électricité qui reste allumée et si vous videz vos locaux en général l'intensité électrique des bâtiments communs professionnels et commerciaux est dix fois plus forte donc de toute façon le bilan on l'a déjà fait sans fond on l'a refait on n'arrête pas de le refaire le télétravail est entre 10% et 70% plus intéressant pour la plupart des profils en termes d'impact écologique global c'est pas la peine et en plus on le dit on le redit on le resset on le ressasse sans arrêt le télétravail c'est aussi plus productif ça veut dire que pour le même prix vous avez plus de travail fourni en télétravail que sur place alors il y a des effets rebonds mais ils ne concernent pas le travail ils vont conserver la vie privée des personnes donc ça sera à elle de le régler donc ça sera à vous en tant que personne employée de ne pas vous dire tiens parce que du coup je suis plus prêt je vais pouvoir prendre plus la bagnole pour aller faire deux fois plus les courses trois fois plus le reste etc ok donc voilà de vos processus interne d'entreprise en fait la plupart si vous les enlevez ils ne servent absolument à rien donc on a parlé de votre propre bilan carbone tout à l'heure évidemment il faut relire ces recommandations parce que sinon je les ai donné pour rien il faut évidemment faire le maximum pour promouvoir les transports en commun que ce soit pour vous pour les autres pour vos clients pour tout le monde il faut aussi commencer avec les problèmes climatiques à filer des jours off en fait soit pris sur les jours des gens ça c'est masquin mais ça marche soit juste dire on ferme carrément les locaux les agences les bureaux etc pendant les conditions climatiques extrêmes que ce soit la neige ou les canicules c'est pas la peine de faire tourner les clims à fond autant que les gens restent chez eux et sans clim ensuite il faut aussi éviter les événements humains c'est à dire quand il y a des trucs je ne sais pas pas par exemple une coupe du monde mais n'importe quoi il y a beaucoup de monde c'est pas la peine de faire venir les gens au travail ce jour là c'est juste de la perte de temps ils vont prendre plus de temps pour venir plus se loger pour manger pour repartir etc il faut aussi arrêter les événements hors vie professionnelle c'est à dire il faut arrêter en fait de faire du team building ou je sais pas quoi à côté c'est juste de la dépense gratuite en fait donc les personnes ne demandent pas être reliées les unes aux autres et ça c'est une vue de gardien de poule en fait c'est pas une vue de manager d'accord ça n'a absolument rien à voir le fait que les gens se connaissent se parlent à votre entreprise ça assure que dalle de cohésion ça sert absolument à rien si le lendemain vous êtes dégueulasse avec vos employés ils s'en foutent de cette vue la veille dans un truc et d'avoir joué au golf ensemble ça n'a absolument aucun intérêt ou d'aller dans des bars etc ou même en plus j'ai vu des trucs vraiment complètement délirants ou des sociétés aller carrément dans des pips show ou des trucs proches des travailleurs du sexe enfin vraiment des trucs complètement idiots personne ne demande ça ça n'a aucun intérêt c'est uniquement une idée qui vient du management et de la propriété et des moyens de production ça ne sert absolument à rien de l'autre côté ensuite de manière globale il faut limiter les données que vous manipulez pour essayer de réduire vos marges en fait mais pas le turnover ça c'est un petit peu compliqué il ne faut pas chercher à agrandir ses marges il faut chercher à réduire son turnover ça c'est un petit peu compliqué donc évidemment il faut du matériel qui dure plus longtemps donc il faut mettre en place des changements de matériel qui vont durer longtemps ça veut dire qu'il vous faut 5 ans pour un ordinateur il vous faut 4 ans 5 ans pour un smartphone il faut exiger des garanties plus longues il faut utiliser la rotation du matériel la réutilisation la réparation il faut au bout d'un moment finir par reprendre les vieilles machines mais les filer à des gens qui ont des besoins moindres il faut aussi les donner à vos employés parce que ce n'est pas la peine de les jeter ou les donner à des personnes qui vont les renvoyer à des pays pauvres etc ça marche beaucoup mieux ce n'est pas la peine de les détruire ou de les mettre à la poubelle et il faut aussi éviter de filer un smartphone à tout le monde et il faut prendre des smartphones durables qui durent plus longtemps il ne faut pas utiliser papier non recyclé évidemment des choses comme ça c'est tout un tas de petits gestes ils ont l'air tous idiots ces gestes pris un par un vous prenez mille gestes comme ça vous avez fait à peu près tout le boulot mais il en faut mille moi je n'en ai pas mille donc voilà évidemment essayer de participer à des projets mais réels de conservation des arbres ça ne veut pas dire faire de la compensation carbone en achetant des arbres qui vont rebrûler derrière ça on l'a vu cette année c'est quelque chose qui est très très compliqué donc les projets réellement soutenables il y en a quelques-uns mais la majorité d'entre eux consiste à replanter des arbres là où on a déforesté et souvent dès qu'il y a un changement climatique qui induit des phénomènes extrêmes de météorologie notamment l'été quand il fait chaud ben en fait ça rebrûle donc vos crédits carbone compensés c'est de la merde donc voilà il ne faut pas acheter ça pour des crédits carbone il faut juste participer gratuitement en disant je veux aider à planter la terre voilà je veux aider à refaire à recréer une partie de déforestation de reforestation du monde voilà et ça veut dire évidemment on a vu couper la viande couper le poisson etc donc à vous de faire aussi la promotion de tout ça et puis évidemment il ne faudra pas prendre de choses que vous allez changer et racheter trois fois parce que c'est toujours la poste c'est toujours de la merde quand les gens vous livrent des trucs pourris donc en fait il vous faut des bureaux des trucs qui durent longtemps donc il va falloir réapprendre en fait à mettre beaucoup de pognon sur les choses chères parce que en tout cas de qualité il va vraiment c'est rare que la qualité soit pas chère malheureusement donc il va falloir prendre quelque chose de qualité plutôt que de dire je veux prendre le moins possible parce que je m'en fous c'est des dépenses il va falloir arrêter aussi si vous avez des gens qui sont responsables d'un local ou d'un ensemble de bureaux de leur reprocher en fait en disant le matériel acheté est pris sur leur performance de l'année donc en fait vu que ça a coûté cher les bureaux t'es viré voilà ça c'est de la merde évidemment donc sinon les gens vont prendre des matériels pas chers vont renouer le moins possible il ne faut pas faire la pub de ce qu'on achète non plus ça ne sert à rien tout le monde s'en fout que votre entreprise utilise le dernier iPhone on s'en a rien à foutre vraiment ou le dernier truc Android il faut absolument du wifi public partout et pas que pro parce que l'utilisation du wifi elle est vraiment mais cent fois mille fois moins compliquée pour la planète même la 5G même la 5G ça n'aligne pas par rapport au wifi donc il faut utiliser le wifi votre bande passante en fait en général tout le monde s'en fout et ça va utiliser ça va être 10% de votre bande passante il n'y a aucun risque que quelqu'un se dise ouais je vais venir au boulot pour télécharger tout internet enfin on s'en fout voilà ensuite prendre des locaux qui soient avec un petit peu smart en fait donc qui sachent eux-mêmes s'adapter la luminosité la température etc pour optimiser les coûts en énergie ça ça se fait et ça marche bien en général le coût initial il est très faible pour un coût sur le long terme qui est très fort apprendre à avoir des partenaires pour l'hébergement pour soi-même et pour les clients qui soient plus éco-responsables c'est dur enfin c'est très dur parce qu'en fait vous ne pourrie que leur faire confiance et utiliser des installations domotiques et des applications domotiques qui peuvent éventuellement réduire les coûts alors attention il y a un cycle de vie il faut l'analyser il faut vérifier si c'est rentable ou pas penser long terme il faut d'un point de vue logiciel en fait mettre à jour tout tout le temps il faut avoir une vraie politique de mise à jour il faut récupérer avec des points d'emploi en fait vos appareils utilisés il faut utiliser aussi ce qu'on appelle un fair use pour les applications c'est-à-dire qu'en fait il faut que les gens qui abusent de ce que vous allez créer puissent devoir payer au bout d'un moment plus en tout cas c'est le faux il faut avertir les gens sinon c'est-à-dire que vous n'avez pas juste une application à faire vous devez parler d'écologie tout le temps partout sur tous les trucs ça va devenir obligatoire de toute façon maintenant donc il va falloir que vous expliquiez votre approche écologique sur chaque application sur chaque système d'information c'est pas la peine d'acheter des goodies de promotion corporate des stylos des papiers des tote bags des gourdes enfin ça n'a aucun intérêt je pense que les gourdes ont un léger intérêt si les gens les gardent et ne les cassent pas parce que c'est mieux que les bouteilles en plastique donc évidemment si c'est du verre en plus c'est meilleur pour la santé souvent le capuchon étant en plastique ça change un peu mais pas tant que ça donc voilà c'est mieux évidemment arrêter de faire des enquêtes de satisfaction auprès de l'interne de l'externe etc on l'a vu tout à l'heure c'est terminé ça il faut supprimer de votre plan de business tout ce qui n'est pas basé sur l'opération c'est à dire en fait les coûts courants c'est à dire vous avez quelque chose qui ne doit pas être planifié à la base ça veut dire par exemple pas d'appel d'offres dans le cadre en fait de ce qu'on pourrait appeler en fait le forfait de réalisation c'est à dire en fait vous allez dire je ne veux pas avoir à acheter un truc dans lequel tout soit compris vous vous démerdez pour que ça rentre dedans non c'est on commence on bosse quand on a marre de payer t'arrêtes de payer voilà il faut absolument que ça comme ça c'est la meilleure manière de fluidifier l'aspect économique le reste génère de la pollution terrible en termes humains en termes de personnes intervenant dessus en termes de contractualisation voire même de tribunal des fois enfin c'est vraiment 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 une gouffre à pognon monumental et puis évidemment il faut faire en sorte que tous les clients pour lesquels vous avez travaillé en fait eux aussi sortent du marketing il va falloir faire un petit peu d'évangélisation aller voir les gens qui ne sont pas tous sensibles aux problèmes numériques il va falloir évidemment ne pas créer des écosystèmes dont les gens sont dépendants en disant il faut le but c'est de créer l'addiction vous devez ne pas créer d'addiction vous devez développer l'expertise à l'intérieur de vos structures et lui donner du poids alors ce que disaient si aujourd'hui on voulait être responsable sur le climat on aurait un comptable carbone qui aurait les mêmes droits de veto que le comptable tout court pour dire on ne peut pas on dépasse les budgets et en général c'est surtout le comptable carbone qui commencerait par dire stop l'autre n'aurait plus beaucoup de boulot pour dire stop donc on s'investit on se réunit en interne pour parler de sujets écologiques on embarque un petit peu les gens là-dedans on monitor ses propres impacts dessus on partage son expérience gratuitement avec les autres parce que ça peut faire un petit peu de publicité gratuite et pour une fois bénéfique on utilise beaucoup d'open source etc enfin voilà donc ça ne va pas évidemment c'est un paradoxe ça ne va pas ça ne va pas aller dans le sens de vos profits mais au bout d'un moment si personne ne fait rien ça va les défoncer vos profits en une fois vous allez être mangé vous allez prendre 10% 20% 30% 100% de bénéfices en moins une année et vous ne saurez pas d'où ça vient on a déjà vu cette année ce que ça donnait 30% à peu près d'inflation sur une année donnée tout va coûter le plus cher et un jour vous ne tiendrez plus donc aujourd'hui ce qu'il faut se dire en fait c'est qu'être écologiquement avancé c'est le nouveau on est des spécialistes de la donnée qu'on avait il y a une dizaine d'années enfin voilà donc en gros pour les travailleurs et travailleuses du logiciel il y a deux choses qui vous concernent l'implémentation écologique et la conception écologique pour faire ça en fait pour faire simple la conception on va éliminer le superflu on va épurer les interfaces et adapter la technologie et pour l'implémentation on va optimiser l'environnement d'éducation tenter de supprimer le dynamique qui peut être statique on va supprimer le surplus on l'appelle le gras numérique en fait de SUF et pour l'éco-exécution en fait on va implémenter enfin utiliser des infrastructures qui vont être optimisées des architectures du réseau du temps de chargement etc et là c'est compliqué parce que contrairement aux idées reçues éco-concevoir ça va dans le sens de la performance c'est pas toujours vrai dans l'autre sens vous imaginez des sites très performants comme google.com ou amazon.com qui n'ont qu'une conception écologique très très faible mais des data centers au top comme le dit Greenpeace quant à l'approche écologique brute elle trouve des échos dans les bonnes pratiques l'interopérabilité c'est un atout pour réutiliser vos systèmes d'information l'accessibilité élimine de la surutilisation du détournement de systèmes d'information la qualité applicative en fait contribue par Synergy à faire baisser le tout et même la RGPD aussi vous ne croyez pas regardez ce petit creux ici très 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 sexy là dans les cours du nombre de moyens de requêtes HTTP par page qui ont eu lieu suite à la mise en place du dispositif GDPR après mai 2018 alors corrélation n'est pas conclusion mais moi j'y vois un petit peu quand même des deux en gros si vous êtes venu voir cette presse pour comprendre les gros détails techniques de génie auxquels vous n'auriez pas pensé je vais vous décevoir même si vous pensez que c'est un unième argument de vente pour mettre des grosses options sur les devis pour vos clients comme le testing l'analyse statique dynamique le développement agile la sécurité le DevOps etc ben c'est raté enfin en vrai le reste c'était pas non plus argument de vente parce que c'est la base mais je peux tout faire même jour on en parle une autre fois et idem pour fabriquer vos structures c'est pas bon l'éco-conception c'est l'opposé même d'un truc attractif pour faire plus joli dans vos propels c'est même plutôt comment faire moins donc ne pas vendre ne pas produire donc ça n'ira pas en dessous de vos grosses images stock for us qui pitchent dans le paragraphe comment vous êtes trop fort du site ou liability du x-ops du machine learning ou pourquoi votre onboarding de fou vous donne un turnover de 25 siècles tellement les gens sont super bien chez vous l'éco-conception vous l'avez compris c'est quelque chose qui va demander à tout le monde de s'impliquer si votre direction n'est pas capable de l'expliquer vous n'irez pas sur les concepts autrement que soit en hackant votre job en sous-marin ou en vous barrant et spoiler le nombre de gens qui optent pour la deuxième solution je l'ai dit dans mon autre grande conférence est en train d'exploser ça fait partie aussi des soucis des recrutements mais pour autant vous l'avez compris en fait on va parler de slow tech c'est pas une secte non plus pour faire revenir à l'âge de pierre ou au 17ème siècle si vous voulez être plus précis en fait l'idée c'est de trouver des résonances des harmoniques dans les maillages profonds qui vont lier tous nos systèmes comment résoudre la dualité de la concurrence qui ruine le monde face aux structures sociales qui empêchent l'alternative comment tenter de persuader les responsables de sites de systèmes d'information etc que mettre en place une version éco-conçue ça va commencer ça doit commencer y compris sur mobile partout à parler à tous les utilisateurs et toutes les utilisatrices alors comment ça marche quelles questions se poser comment accéder sa réflexion et accompagner les clients qui comptent sur votre savoir-faire et votre devoir de conseil pour avancer vous trouverez le détail des mesures toujours en cours d'élaboration des directives des idées des bonnes pratiques à travers les articles des référentiels qui contiennent entre 50 et 150 idées la plupart sont en open source les idées sont très nombreuses les lire ça prend environ 3 heures chacun en moyenne selon le niveau détail et font toujours l'objet de présentation en ligne de réfléchir à l'utilité d'une fonctionnalité à l'optimisation du parcours utilisateur de l'utilisation de service workers au choix d'un hébergeur écologiquement en basse consommation de la non-utilisation de polis standards au fait de proposer une appui au lieu de native etc tout y est petit à petit alors ne blâmez pas ces gens on est au début du plan d'action et ce plan d'action on compte sur vous si vous pensez être utile impliquez-vous et contribuez moi je l'ai fait et je vais le refaire il y aura toujours un moyen de montrer la pierre à votre nom dans le grand mur dressé contre une sixième extension de masse et du coup comme le numérique est le dernier Eldorado en vogue rien n'est durable regardez ce qui est en haut et qui descend à droite chaque barre c'est une année vers l'intérieur par ordre d'apparition chronologique vous voyez bien qu'on va de pire en pire au lieu d'aller de meilleur au meilleur et l'alimentaire que vous avez ici sur les parties de gauche et en bas finit par pouvoir se conserver plus longtemps que le métallique et le plastique du numérique en fait vous changez plus souvent de smartphone que de t-shirt en moyenne la plupart des matériaux vitaux pour numérique sont déjà menacés on l'a vu rien que le cuivre qui va rentrer en concurrence avec le tout électrique notamment les transports les ENR diffuses les éoliennes photovoltaïques le stockage la grille électrique il va falloir refaire en entier à cause de ces énergies là c'est délirant en termes d'ordre de vendeur donc pour commencer à évaluer un produit en service on l'a vu tout à l'heure il faut le faire au travers d'un cycle donc il faut des ressources pour être créé donc matérialisé on l'a vu que le cybermonde c'était vraiment matériel d'accord les ressources doivent être traitées puis en fait elles doivent être fabriquées distribuées utilisées et il a une fin de vie d'accord c'est ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie et ça marche pour tout même vos sites vitrines vos smartphones vos ERP votre site e-commerce votre client lourd Java et ses 500 pages de spec papier qui servent à quel est l'armoire métallique depuis 1973 donc votre seule cible c'est de faire en sorte qu'on consomme moins de tout des équipements des usages des ressources à usage équivalent allez l'essentiel sur vos applis ne pas rendre les équipements vieux ne pas pousser l'obsolescence à tout prix il faut vous dire il y a 80% des équipements en France dont on se débarrasse qui fonctionnent encore parfaitement on les trouve plus lents parce qu'en vrai les contextes d'exécution intègrent de plus en plus de nouveautés pas toujours utiles même souvent pas et qui débordent de plus en plus de surcharges fonctionnelles techniques conceptuelles stratégiques en gros c'est ce qu'on disait tout à l'heure on appelle ça du gras numérique je pense que vous avez l'image mon premier ordinateur un Apple Macintosh performance à 1395 était livré avec 16 mégadrames l'ordinateur avec lequel je vous fais cette présentation 27 ans plus tard en a 32 gigas ça fait 500 fois plus en 25 ans quant au point moyen d'une page web c'est devenu 150 fois plus gros sur la même période sauf que l'usage de l'époque grossit à vue d'oeil mais les usages basiques ne changent pas c'est là qu'est toute la puissance d'économie du numérique c'est que un caractère informatique des basiques ASCII aux emojis c'est 16 bits en UTF-8 en 95 et 16 bits en UTF-8 en 2022 un formulaire avec votre nom et votre prénom ça pose toujours autant de données qu'il y a 25 ans et avec ces 100 kilo octets de mémoire qui servent à faire un email pourri aujourd'hui on a géré la mission Apollo 11 en 69 on a posé ramener deux types sur la lune avec 35 kilos de cailloux on n'a même pas été foutu d'en faire un mur c'est à peu près le point d'un email d'une bonnie de messages privés dans n'importe quelle application avec leur data en chat et rien qu'avec un email par exemple pour donner une idée parce que l'email c'est de l'avatar aujourd'hui de tout mais l'email c'est rien du tout par rapport à l'audio qui est rien du tout par rapport aux réseaux sociaux qui est rien que tout par rapport à la vidéo rien qu'un email on estime que c'est 4 à 30 grammes de CO2 émis pour chacun d'entre eux mais là encore attention ça dépend la malheur d'estimer ces valeurs on en enverrait à peu près 300 milliards par jour pour vous donner une idée un arbre sur terre peut absorber 55 grammes de CO2 équivalent par jour et ça c'est juste du mail je disais imaginez les messages directs sur n'importe quelle application gratuite donc on l'a vu toujours payé par des tonnes de data center imaginez les messages vocaux que vous multipliez par 1000 en poids un simple message vocal la vidéo vous multipliez encore par 10 les photos qui sont stockées en permanence quand on sait que 95% des photos prises dans le monde ne seront jamais vues par personne d'autre que celle qui les prend voire par personne quand vous les prenez en rafale ou que des fois vous les prenez vous ne les regardez même pas imaginez la suite avec le direct avec la réalité augmentée etc vous commencez à comprendre le poids croissant du numérique ce qu'on a dit avec les grosses patates du réseau entre autres en gros il est impossible de construire un système d'information durable aujourd'hui ok il faut que ça soit clair donc ce qu'on peut faire c'est se dire je vais essayer de faire quelque chose qui dise par rapport au temps si j'avais un indice comptable on a plusieurs possibilités à l'échelle globale on peut dire en étant très malhonnête tout continuera à croître on l'a vu tout à l'heure la croissance n'est pas un problème elle va continuer elle s'arrêtera jamais vous rappelez tous les slides sur l'effondrement vous rappelez tous les slides sur ce que veut dire la croissance vous savez que ce truc là est d'une malhonnêteté profonde vous pouvez aussi dire je vais être honnête ça va tous casser la gueule un jour ou l'autre de manière subie ou pas ce qu'on essaye de faire à travers le numérique c'est de maintenir un certain nombre de systèmes qui doivent être utiles et communément validés par tout le monde qui ne doivent pas permettre l'enrichissement des uns aux dépens des autres mais l'enrichissement de tout le monde aux dépens de personnes et donc d'essayer de maintenir un jour ou l'autre un mode possible et résilient dans lequel il n'y ait plus de croissance mais ça se stabilise il va falloir en arriver à quelque chose qui devrait effectivement nettoyer une bonne partie du secteur il y aura moins de monde qui travaillera dedans mais ça va être encore pire pour d'autres secteurs probablement donc on s'arrêtera là donc effectivement ça ne sera pas pire que pour l'agriculture je pense qu'au moment entre choisir d'avoir un ordi pour commander des trucs sur Amazon et manger on va prendre manger mais sans problème en fait vous pouvez substituer une approche qui elle sera plus durable en gros elle pourrait être tellement peu consommatrice qu'on va la négliger le numérique c'est sans forcer pour vous donner un tiers des émissions d'équivalent gaz à effet de serre qu'on peut s'autoriser chaque année donc vous avez compris que l'éco-conception maintenant le but c'est de réduire tous les impacts négatifs pour ceux sur quoi vous avez la main vous êtes là on aimerait aller vers un truc qui fasse que le numérique augmente parce que le numérique a des effets positifs mais ils sont bouffés littéralement englobés embourbés par l'effet rebond et on aimerait aller à l'idéal mais faute d'aller à l'idéal on ira à l'optimum d'accord donc le numérique clairement ne permettra pas de dire on va sauver la planète mais de dire on va essayer de ne pas trop l'abîmer plus d'accord en attendant de faire mieux et que la société choisisse ce qui numériquement est durable et doit l'être l'idée directrice vu qu'il y aura bientôt plus de quoi fabriquer d'ordinateurs smartphones drones des montres etc c'est que l'énergie abondante va devenir limitée la matière abondante va devenir limitée il n'y aura pas de bons services numériques alors on va ralentir tout on va opposer à la high tech mal placée la low tech et on va approcher un mix des deux comme une forme de ce qu'on appellerait la slow tech c'est à dire une forme de techno discernement qui peut aller très vite s'il le faut mais qui dise est-ce que ce qu'on fait a du sens l'éco-conception à travers la slow tech c'est donc pas un principe applicable spécifiquement au numérique à l'opposé de Google Health AI qui détecte les cancers en bouffant des serveurs ce chien là il arrive à détecter pour les cancers de la vessie le même niveau de fiabilité que l'autre les cancers en bouffant des croquettes ça c'est un états-unien qui propose un service d'élimination de nuisibles des rats musqués c'est comme des rats qui vont plus musquer avec un chien et un vison un vison le vison le même truc qu'on a chassé pour sa fourrure quand on n'avait pas besoin de sa fourrure juste pour faire beau on ne la prenait pas pour se protéger c'était pour faire beau et qui peut être un animal compagnie super cool qui est capable de tuer des dizaines de rats par minute sous terre et dans l'eau ça économise des millions de pesticides ça parce que ça bouffe rien la même chose peut être faite pour la qualité nutritive des insectes le fait de ne plus pouvoir se balader d'un côté à l'autre mais de dire je l'ai mis en bas à droite remplacer des images en PNG par des SVG et des SVG par des emojis quand ils existent c'est valable aussi c'est une forme de ralentissement d'accord ça ne va pas vers l'augmentation il suffit juste de faire des nouveaux emojis et on n'a pas besoin de plus penser low tech c'est penser le monde différemment en fait c'est trouver des usages assez performants pour être acceptables sans pour autant aller vers une consommation exponentiellement croissante des ressources c'est modérer son activité en ligne par exemple ne pas aller et adhérer à la suractivité qui est taillée pour le monde professionnel et que vous ne pourrez pas suivre comme sur Instagram Twitch ou Youtube d'accord où on fait croire que tout le monde peut être sa propre chaîne son propre média et sa propre chaîne de télévision et vivre de ça quelle horreur enfin je veux dire c'est pas possible d'avoir 100% des gens qui vivent de ça donc voilà un truc que j'aime beaucoup pour détendre un peu c'est ce dessin de Ace Cassidy comme d'habitude qui défonce tout j'ai pas mis la surfe c'est Ace Cassidy évidemment vous reconnaissez où il s'amuse à regarder les possibilités offertes par les différents réseaux sociaux et qui dit en fait en prenant un vieux truc pourri des années 2000 qui était un jouet distribué pour Noël en fait on avait tout ça dedans et c'est tout à fait vrai en fait tout simplement pour résumer la conception écologique du monde apprenez à nouveau à ne rien faire à faire une heure d'être au début déconnecté marcher même à vous arrêter prendre le temps de vous asseoir sans méditer ou être bullshit ésotérique sans même prendre nécessairement un vélo et encore moins électrique trouvez à nouveau le moyen de percevoir le temps au lieu de le compter enfin si vous voulez aller plus loin parce que j'ai été beaucoup trop vite ce soir je vous conseille de poursuivre vos chemins propres vers la compréhension avec vos nouveaux Avengers j'ai des paylists sur Youtube sur ce même compte plein des centaines d'heures et promis vous n'allez pas décrocher ces gens sont vraiment passionnants vous en met tout autant l'international parce que tout le monde n'est pas francophone ces gens sont incroyables vraiment on en a parlé de certains d'entre eux pendant cette conférence et puis vous pouvez trouver aussi des associations des organisations qui vont vous aider à apprendre beaucoup de choses qui publient beaucoup qui travaillent beaucoup sur différents sujets j'en ai mentionné beaucoup à travers cette conférence vous en avez plein 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 partout qu'il va falloir peut-être apprendre à reconnaître et à lire certaines j'ai mis en français certaines ne le sont pas dessus et pour clôturer ce long sprint je souhaitais partager avec vous une initiative une essence en fait c'est d'un atelier qui s'inscrit dans la foule des fresques des ateliers citoyens participatifs basés sur l'intelligence collective c'est un atelier que j'ai créé qui se fait en 3h30 environ que je peux animer moi-même jusqu'à 20 personnes bientôt en ligne je suis en train de finir le bouquet de la partie en ligne pour des groupes de 6 à 9 si vous voulez aller plus loin ça prend un peu plus de temps ce qu'on a vu ici avec maintenant plus de détails je vous laisserai les slides pour aller chercher le lien ils sont là dessus et puis cet atelier permet une compréhension globale par des extensions qui prennent entre 30 et 60 minutes pour creuser et étendre son contenu la première extension vient juste de sortir et ça tombe bien parce qu'elle parle précisément du numérique électronique donc elle pousse l'atelier complet jusqu'à 4h 4h30 mais promis je pense que ça vaut le coup tous les renseignements sont en ligne enfin autopromotion et honté je vous propose de re-regarder la même conférence qui fait à peu près 7h sur cette même chaîne on parle de l'aspect économique de résistance numérique de l'éthique du numérique social de l'épistémologie etc et puis je vous laisse les liens vers cette conférence mais vous les trouverez sur Youtube je les mettrai dans les images et en gros pour finir aujourd'hui vous pouvez vous dire en fait dire à tout le monde je suis au salaire minimum ou j'ai pas de capital ou les deux et à côté dire mais je suis millionnaire c'est tout à fait possible vous pouvez dire je roule sur l'autoroute à 130 km heure avec les yeux bandés et hurler partout à tout le monde mais non je me cracherai pas jamais je vais cracher la bagnole dans un mur jamais vous pouvez par exemple être en retard et dire c'est pas grave j'ai juste besoin de me téléporter vous pouvez être constitué d'atomes et dire finalement les atomes on s'en fout vous pouvez choisir un nombre pair et dire bien sûr je vais prendre 137 137 est un nombre pair vous pouvez vous amuser à voler autour de la planète tant que c'est encore possible en avion et dire la terre est plate vous pouvez continuer de vivre comme vous vivez comme on vit aujourd'hui et dire ça va durer très longtemps et ça ne s'effondrera pas d'ici 50 ans en fait s'effondrer c'est un problème parce qu'on pense que ça n'est jamais arrivé et c'est arrivé à plein d'endroits du monde des effondrements subis soudain dont on a peu de traces et peu d'explications ne croyez pas que l'être humain n'est pas capable de s'effondrer de disparaître partiellement de la planète en gros pour conclure on est face à un choix de sobriété quoi qu'il arrive tout va redescendre très très vite alors soit on choisit de conserver notre fragilité l'épuisement des ressources notre vulnérabilité et tout s'effondre soit on opte pour un autre choix celui de la résistance face au monde actuel de la sobriété voulue souhaitée de l'organisation de la résilience notre capacité à récupérer après un coup dur de l'anticiper celui non pas de la récession mais de la décroissance un mot très complexe et lui aussi déjà au bord du greenwashing me reste plus donc à vous remercier pour votre patience pour retenir ce marathon en espérant que vous avez compris l'essentiel et que l'essentiel à l'heure actuelle c'est d'agir vite et que pour agir vite c'est très complexe il faut que tout le monde s'empare du problème pour agir encore plus vite donc je compte sur vous pour utiliser tout ça inciter au maximum votre entourage désormais vous l'aurez compris on a un choix définitif la défense ou la défiance l'épuisement ou l'apaisement l'extincteur ou l'extinction de la part de celui qui partage la planète et le ciel étoilé avec vous merci et maintenant c'est à vous de jouer c'est à vous de jouer